Bon mardi à tous et à toutes. Ayant constaté le quorum, je déclare la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes ouvertes. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur nos jeunes. Donc, Mme la Secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, Mme la Présidente. Donc, cet avant-midi, nous entendrons Mme Servan Mouton, neurologue et coprésidente de la Commission française sur l'exposition des enfants aux écrans, l'Institut national de santé publique du Québec, M. Robin Walker, ancien président de la Commission de l'éducation à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Donc, je souhaite maintenant la bienvenue au Dr. Servan Mouton, qui est accompagné aujourd'hui de M. Jonathan Bernard, chargé de recherche dans l'équipe de recherche sur les déterminants précoces de la santé au Centre de recherche en épidémiologie et statistique. Alors, je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour nous faire part de votre exposé. Et ensuite de cela, nous procéderons à une période d'échange de questions avec les membres de la Commission. Alors, bienvenue et je vous cède maintenant la parole. Merci. Bonjour à chacun et chacune, ou chacune et chacun. Ce qu'on vous propose, je vais parler cinq minutes et ensuite Jonathan parlera cinq minutes. L'idée étant de donner quelques éléments qui seront surtout le support à la discussion qui suivra, puisque la question est très large et dense. Il y aura peut-être certains points que vous voudriez que nous développions ensuite. Donc, un peu les attendus de notre travail lors de la commission mise en place par Emmanuel Macron étaient en effet de travailler sur les impacts de l'usage ou d'exposition des écrans des jeunes, des mineurs globalement, en termes de santé essentiellement, et ensuite de réfléchir à des façons de mieux réguler les usages ou de mieux minimiser en tout cas d'éventuels effets délétères ou de mettre en valeur des effets qui pouvaient être positifs éventuellement. Ce qui est ressorti sur le plan sanitaire était que les études étaient robustes et consensuelles en ce qui concernait les effets sur la santé somatique, avec d'abord la problématique de la sédentarité qui avait tendance à augmenter et à aujourd'hui représenter un problème de santé publique à moyen et long terme chez les moins de 18 ans, avec, sur les derniers rapports de l'ANSES, sur la question, une estimation de 50% des moins de 18 ans qui présenterait un taux de sédentarité trop élevé associé à un manque d'activité physique, ce qui est un facteur de risque cardiovasculaire, donc AVC, infarctus du myocarde, maladie des artères des jambes à moyen et long terme. Le deuxième point consensuel est l'impact de l'exposition des écrans sur le sommeil qui, rappelons-le, est un pilier de notre santé globale. La dette chronique de sommeil pouvant favoriser les maladies cardiovasculaires, mais aussi des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou encore des maladies métaboliques comme le diabète et bien sûr aussi perturber les apprentissages par des difficultés attentionnelles, perturber aussi l'humeur en favorisant la dépression. Donc voilà, la perturbation du sommeil est vraiment une préoccupation majeure en termes de santé publique et les écrans sont impliqués par une surexposition, en particulier le soir, qui décale l'heure d'endormissement, soit directement parce que l'activité en elle-même est stimulante et captivante et qu'on s'endort plus tard, soit également par l'exposition à une lumière qui est riche en bleu et qui va décaler le pic de la mélatonine, qui est une hormone pilier des rythmes veille-sommeil. Le troisième élément qui émerge et qui est alors très préoccupant dans les pays asiatiques, mais avec des tendances qui suivent dans les pays occidentaux, est l'effet sur la vision, en particulier la problématique de la myopie, une forte progression de la myopie chez les plus jeunes, les écrans pouvant être impliqués par la surstimulation de la vision de presse, c'est souvent l'argument que l'on a en premier en tête, mais en fait c'est plutôt par une diminution des activités à l'extérieur, au profit d'activités à l'intérieur. Or, c'est l'exposition à la lumière naturelle qui préserve ou qui permet en tout cas un bon développement de l'œil et qui préserve donc de l'apparition de la myopie. Donc des enfants qui vont être exposés de façon excessive aux écrans vont de ce fait, en général, avoir cette activité à l'intérieur, ceci au détriment de leur activité à l'extérieur et donc avoir un risque plus élevé de myopie. Et enfin, des éléments suggèrent que c'est le déséquilibre de la lumière des écrans qui est riche en bleu et pauvre en rouge, qui est donc différente de la lumière naturelle, qui expliquerait ce sur-risque de myopie. Donc ça, ce sont des choses qui sont, je dirais, avérées, l'augmentation de la sédentarité, la dette chronique de sommeil et l'augmentation de la myopie, avec une implication des écrans. Ce sur quoi la littérature scientifique est plus discutable en termes de rigueur méthodologique, ce sont les questions sur le neurodéveloppement, même si elle est quand même de plus en plus riche concernant les moins de 6 ans, avec des effets sur les compétences socio-relationnelles, sur la régulation des émotions, surtout chez les plus petits, également sur l'acquisition de langage et sur les capacités attentionnelles. Ensuite, pour les enfants plus grands, la problématique de l'exposition aux réseaux sociaux fait poser les questions de leur impact sur la santé mentale, les adolescents qui, on le sait, est en... Le clip, ce n'est pas mon terme, mais en tout cas, est moins bonne ces dernières années et la crise du Covid ne sont pas les seules explications. Et les réseaux sociaux sont impliqués vraisemblablement. S'il n'y a aucune petite place, elle doit être prise en compte en sérieux, puisque c'est un facteur qui est modifiable. Le dernier petit mot, et après, je laisse à part en bord à la Jonathan, c'est qu'on a un petit peu déplacé le curseur en voulant impliquer, en tout cas intégrer le questionnement sur l'impact environnemental numérique, puisque c'est aussi la question du monde que nous allons laisser à nos enfants et leur santé dépendra de l'état des écosystèmes. Et enfin, remettre la place des écrans dans une perspective vraiment systémique et sociétale, puisque se concentrer que sur l'écran risquerait de nous faire passer à côté et des raisons pour lesquelles ils sont aussi prégnants aujourd'hui dans les vies quotidiennes qu'elles soient privées ou professionnelles. Je vous remercie. Jonathan, c'est à toi. D'accord. Du coup, je parle plutôt des axes, c'est ça ? Donc bonjour à tous et merci pour cette audition. Je suis Jonathan Bernin, je suis épidémiologiste à l'Inserm et je travaille particulièrement sur le lien entre l'usage des écrans et la santé de l'enfant. Et donc j'ai fait partie de cette commission présidée par Servan. Et donc après cet exposé sur cette revue de la littérature sur les effets sanitaires observés, je vais vous parler un tout petit peu des différents axes d'action qu'on a proposés. En tout cas, l'idée du rapport, c'était quand même de faire système, d'essayer de comprendre ce sujet en décloisonnant l'ensemble des petits bouts qui traitent du sujet de par leur propre angle. Donc par exemple, il y a des préoccupations de santé, mais il y a aussi des préoccupations en termes éducatifs, à l'école, etc. Il y a des préoccupations en termes de sécurité dans l'espace public, de haine en ligne, etc. Donc il y a beaucoup de sujets avec à chaque fois des parties prenantes qui traitent d'un petit bout de ce sujet. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était quand même d'avoir une vision d'ensemble pour pouvoir attaquer le problème de façon systémique. Donc c'est un petit peu pourquoi on a décliné notre proposition de réponse en six axes. Le premier axe, c'était d'abord responsabiliser les grandes plateformes de réseaux sociaux en particulier, de façon à ce qu'elles limitent toutes les conceptions addictogènes qui permettent de stimuler l'engagement sur ces plateformes. Donc par exemple, le scroll infini, les algorithmes de recommandations qui sont souvent très opaques, etc. Donc toutes ces conceptions-là, on considère que c'est du rôle des réseaux sociaux et des grandes plateformes pour englobber même plus que les réseaux sociaux d'agir pour redonner un petit peu du temps et de la liberté aux jeunes. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, il est plutôt concernant la protection des mineurs plutôt que les contrôler, ce qui est actuellement un petit peu le... Quand on parle de contrôle de l'âge, contrôle des usages, des applis de contrôle parental, etc. Donc nous, le parti, c'était aussi de protéger les enfants, mais de ne pas les contrôler, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des droits et donc on considère que pour l'instant, on ne part pas dans la bonne direction et donc on propose en particulier des mesures pour accompagner la protection. Elles passent aussi par la responsabilisation des acteurs et des industriels, mais pas seulement. Voilà. L'axe 3, il est plutôt autour de l'accompagnement, donner des formes de normes sociétales sur le plan de la santé pour accompagner, essayer de donner un petit peu des bornes, des cadres sur à partir de quel âge on peut faire quel type d'activité. Donc c'est notamment dans cette partie-là, dans cet axe-là, qu'on propose une recommandation qui est déjà un petit peu en vigueur en France, qui est de dire pas d'écran avant trois ans. Et puis ensuite, on propose différentes bornes à chaque âge ou jusqu'à six ans. Il faut quand même penser à limiter le temps d'écran, de favoriser les contenus de qualité, si possible avec accompagnement parental. Après, il y a aussi à partir de l'adolescence, des recommandations sur les bornes qu'on a appelées nous 11, 13, 15, qui sont à partir de 11 ans. Chez nous, c'est l'entrée dans l'éducation secondaire au collège. Et c'est souvent l'âge, un des âges d'acquisition du premier smartphone. On considère qu'à partir de 11 ans, un enfant n'a pas forcément besoin d'un smartphone. On considère que c'est un outil bien trop avancé pour le besoin d'un enfant et qui est d'ailleurs souvent plutôt le besoin du parent, puisque le enfant, pour pouvoir savoir où il est, pouvoir le joindre à tout moment, mais qui révèle plus des fois une forme d'anxiété des parents que d'un besoin réel des enfants. Ces bornes, elles visaient un petit peu aussi à donner une norme sociale de façon à ce que les parents soient armés pour dire, vous voyez, les recommandations, c'est ça. Et en fait, que ça fasse un petit peu tâche d'huile parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les ados, ils s'appuient aussi sur ce que leurs copains, leurs copines, leurs camarades ont le droit de faire. Et du coup, on est un peu dans une fuite en avant où on a un âge d'acquisition du premier smartphone toujours plus précoce. Donc voilà, il y a ces bornes de 11 ans où on recommande en particulier la possibilité d'équiper un enfant avec un téléphone, mais pas un smartphone, et seulement à partir de 13 ans, de pouvoir les équiper avec un smartphone personnel. Et autre recommandation phare de cet axe-là, c'est celle des réseaux sociaux, dont on considère que les adolescents peuvent en faire un usage à partir de 15 ans, mais seulement des réseaux sociaux qu'on considérait éthiques. Donc actuellement, avant 15 ans, il faut le consentement, en tout cas en Europe, il faut le consentement des parents. Le consentement est rarement recueilli. Donc il y a beaucoup de contournements de cette limite-là. Merci beaucoup, M. Bernard, Mme Mouton. C'est malheureusement, on a un petit peu dépassé notre temps. Alors, si vous le permettez, on va poursuivre ces échanges avec les membres de la Commission pour une période de questions. Alors, d'entrée de jeu, je vais laisser la parole à M. le député de Marquette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour. Bien, bonjour. Bon après-midi à vous deux. Je pense qu'on est l'après-midi chez vous. Merci d'être là avec nous. Je vais commencer par la première question. Je fais référence à certains groupes qu'on a déjà entendus. Certains groupes nous disent, puisqu'on ne peut plus rien faire avec la réalité numérique, on est aussi bien de la contrôler. Selon vous, est-ce que cette problématique-là que vous nous avez évoquée aujourd'hui, plusieurs problématiques, est-ce que tout ça est réversible dans notre société aujourd'hui? Est-ce qu'on peut reverser la vapeur? Ou il est trop tard? On a plein, tu veux te lancer? J'en prie. Est-ce qu'on peut? Je peux essayer de donner une réponse. Moi, je ne suis pas de vin. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense quand même que pour l'instant, on est un peu à l'ère du Far West, si je peux dire. Des outils qui sont tout récents, qui sont développés au cours des dernières décennies, qui confèrent énormément d'avantages en termes de communication, d'évitement des déplacements. La preuve en image, puisque nous sommes en train de vous parler. Donc, il y a énormément de bénéfices, mais on n'a pas encore eu le temps de mesurer les effets pervers de ces choses-là. Donc, il n'est pas trop tard pour mettre en place des moyens de régulation. Et ces moyens de régulation, actuellement, ils sont quand même à destination. Je parle de ce qui est mon cœur d'expertise, de la santé publique. Pour l'instant, on s'adresse aux individus, aux consommateurs. On leur dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment passé la vitesse numéro 2 pour contraindre aussi les acteurs, les responsabilités, les responsabiliser par rapport aux effets pervers qu'ils peuvent causer sur la santé des individus. Est-ce que c'est souhaitable de revenir totalement en arrière? Je ne le pense pas à titre personnel, c'est une opinion. Mais en tout cas, il y a probablement des choses qu'on peut faire. Chez vous, comparativement à chez nous, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par le législateur, justement, pour contrôler cette problématique-là? Il y a deux... C'est très rapide. En France, tout ce qui est législatif est quand même plus compliqué du fait des règles européennes. Alors, on saura un petit peu de nos domaines d'expertise avec Jonathan, parce que le domaine de la loi est quand même complexe. Il y a deux gros textes qui ont été adoptés à l'échelle européenne, le DSA et le DMA, l'année dernière, qui visent à réguler ce secteur du numérique. Au niveau français, il y a des lois qui sont proposées ou qui sont peut-être à mettre en application, par exemple l'accès aux réseaux sociaux à 15 ans, donc la majorité numérique, la loi sur les influenceurs également, qui interdit l'exploitation de l'image de leurs enfants par des parents pour éviter cette marchandisation totalement délirante qu'on a pu voir ces dernières années. Et il y a eu des projets de loi qui n'ont pas abouti sur ce domaine-là ou qui se heurtent à la problématique européenne parce qu'elles ne vont pas être en conformité avec le système européen. Suite à cette législation-là, avez-vous vu une différence de comportement chez les jeunes ou même chez les parents envers leurs jeunes? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour vraiment mesurer ces effets-là. Il y a des signaux faibles quand même. On sent que le sujet est très, très présent dans les médias. Il y a quand même une prise de conscience, au moins chez une partie de la population. Mais c'est quelque chose qui est assez empirique et qui a besoin encore d'être prouvée par des études scientifiques valides. Merci beaucoup. Je pense aussi que les régulateurs aussi, les régulateurs pardon, les plateformes ont pris en compte ces sujets-là parce qu'on sent qu'ils sortent des nouveaux outils de régulation. Alors c'est encore très anarchique, mais on sent qu'il y a une volonté eux aussi de montrer pas de blanche. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci, madame la députée de Hall. Oui, bonjour. Alors, merci d'être présente avec nous. Au niveau des écoles, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis comment ça se passe dans les écoles chez vous? Donc ici, le cellulaire a été interdit en salle de classe. Donc chaque école a dû mettre en place ces consignes-là. À l'heure actuelle, on se questionne sur est-ce qu'on devrait l'interdire dans l'ensemble de l'école? Donc parce que, bon, on sait que le temps d'écran est quand même important. On se questionne également sur aussi au niveau, est-ce qu'il est nécessaire, quand on l'utilise comme outil pédagogique, le téléphone, les écrans, donc est-ce qu'il faut absolument que ça ait vraiment un plus-value, sinon ça ne devient pas nécessaire dans l'apprentissage des enfants. Donc où est-ce que vous en êtes, vous, avec la gestion du téléphone dans les écoles, puis au niveau des outils pédagogiques? – Sur la place du smartphone, alors je suis sur les dates, je ne suis pas forcément très bonne, mais il y a quelques années, il y a déjà eu une loi qui interdisait la présence, en tout cas l'usage des smartphones par les collégiens, donc les 11-14 ans, sachant qu'en primaire, il n'était pas censé en avoir un, en tout cas ce n'était pas trop une question à ce moment-là, même si l'âge a pu avancer depuis, après elle n'était pas forcément appliquée, le sujet a été remis dans la discussion à la rentrée avec une expérimentation dans, je crois, 200 ou 300 collèges, je ne sais plus exactement, en quoi on a proposé d'équiper en boîte à smartphone, en casier à smartphone, pour les élèves puissent les mettre dans un lieu sûr, fermé, etc., tout au long de la journée, et que de fait, il y a vraiment une absence de smartphone dans l'établissement scolaire. Au lycée, il n'y a pas vraiment de règles, voilà. Il n'y a pas vraiment de règles. La question de l'usage pédagogique du numérique est une vraie grosse question, puisque, en tout cas en France, ce qui apparaît quand on a auditionné différentes personnes du secteur, de responsables institutionnels, c'est qu'il n'y avait peut-être pas eu de concertation réellement et d'études d'impact, en fait, avant le déploiement des outils numériques, qui en faisaient des outils multiples, variés, validés de façon totalement, à dire, anarchique, enfin, en tout cas, sans vraiment rationnel, et avec un niveau de numérisation très variable d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, d'un département, d'une mairie, enfin, d'un lieu à l'autre. C'est très hétérogène en France. Et de ce fait, une des mesures qu'on a appelées, c'était de ne déployer un outil pédagogique numérique que s'il avait démontré son efficacité par des études scientifiques rigoureuses. Pour l'instant, rien n'a changé de ce côté-là. Notre rapport est paru trop récemment et puis c'est un petit peu une période compliquée au niveau politique, donc je ne sais pas si ça va être repris. Et sur l'autre outil qui est très utilisé, qui est ce qui sont des logiciels de communication parents, enfants, enseignants, qui sont chez nous, Pronote, c'est le nom en tout cas de principale en France. C'est pareil, on a posé la question de la raison pour laquelle ils avaient été déployés parce qu'ils remontent souvent que ce sont des problèmes dans les familles avec des enfants qui doivent se connecter pour avoir accès aux ressources pédagogiques ou à la liste des devoirs à faire ou des choses comme ça et qui ensuite en profitent pour avoir d'autres activités récréatives, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Et du coup, les parents se sentent en permanence dans l'obligation de contrôler l'usage de leurs enfants. Ça crée des tensions, des conflits, etc. Ça pose aussi la question de l'équipement des familles. Il y a une famille qui est favorisée, qui va avoir un ordinateur pour l'enfant ou un ordinateur dans la maison. Et puis, il y a des familles très défavorisées qui vont plutôt offrir un smartphone qui servira de tout pour l'enfant. Téléphone, ok, mais aussi de support de travail, de support pour consulter ses devoirs, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur est-ce que c'était pertinent de déployer cet outil ou est-ce qu'il ne fallait pas vraiment le réguler ? Est-ce qu'il devait être consultable toute la journée, toute la nuit ? Ou est-ce qu'il fallait mettre des balises ? Est-ce que les profs pouvaient mettre des ressources à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ? Ou est-ce que c'était uniquement pendant les horaires de cours ? Ça n'a pas été pensé, en fait, avant d'être déployé. Donc ça faisait partie aussi des choses qu'on appelait. C'est que ce logiciel, s'il continue à être utilisé, il faut qu'il soit cadré pour que cela ne soit pas source de problème dans la vie de l'enfant. et dans la vie des familles aussi. J'aurais une dernière question. Chez les tout-petits, vous l'avez dit, en bas de trois ans, on ne devrait pas avoir accès aux écrans. Quels sont les moyens qui ont été pris, s'il y en a jusqu'à présent, pour sensibiliser la population des effets délétaires, justement, des écrans avant cet âge-là ? Comment vous faites pour atteindre les parents, conscientiser la société, puisque vous l'avez dit, c'est systémique, aux effets chez les tout-petits ? Si je peux me permettre, ça va. Sur ce sujet, il y a une campagne publicitaire d'information qui est faite à la télévision depuis 15 ans sur la recommandation, pas d'écran avant trois ans, mais c'est une recommandation qui est faite par l'ARCOM, donc c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, mais qui ne touche pas forcément tous les publics et qui n'est posée qu'une fois par an pendant 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez limité. Cette recommandation, maintenant, elle commence à être déclinée un petit peu plus dans les carnets de santé et elle commence à bien diffuser auprès du personnel soignant, mais il y a encore beaucoup de travail. On sent que cette recommandation, déjà, n'est pas très bien suivie par les familles et puis surtout qu'il y a des très grandes disparités sociales dans ce suivi. Donc ce qui nous semble nécessaire aussi, c'est d'arriver à une forme d'éducation et d'intervention proportionnée, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de travail, d'accompagnement et de diffusion, d'éducation à la santé dans les foyers les plus à risque et puis avoir des méthodes de diffusion peut-être plus douces et un peu moins ciblées pour l'ensemble de la population. Il faut qu'on arrive à jongler sur des mesures plus intenses dans les foyers à risque et puis peut-être un peu plus diffuses ailleurs dans la société. Mais ça reste quand même du rôle du personnel soignant durant la période des mille premiers jours et donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande dans le rapport. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Mme la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à vous. Merci pour votre exposé et vos recommandations. Je veux, avec la première, vous nous dites donc responsabiliser les plateformes quant aux mécanismes de ce que d'autres experts avons vous, en plaie de renforcement virtuel, le défilage infini, les mécanismes qui captent l'attention des jeunes sur les réseaux. Fais-vous donc nous indiquer comment le législateur ou différents régulateurs pourraient s'y prendre? Vous l'avez dit, l'autorégulation, ce n'est pas nécessairement... Il n'y en a pas en ce moment dans le milieu. C'est un peu le Far West. On a vu ce matin que Méta, sur sa plateforme Instagram, annonçait différentes mesures justement pour mieux encadrer l'usage des jeunes sur leur plateforme. Mais comment est-ce que vous entrevoyez le rôle de l'État dans cette responsabilisation-là? Déjà, ce sujet se joue essentiellement au niveau de la Commission européenne, ce qui n'empêche pas à chaque État d'avancer sur le sujet, mais souvent, on nous encourage à avancer tous ensemble. On va dire que les plateformes, déjà, il y a un premier sujet, c'est qu'il y a des dark patterns. On pourrait faire les dark patterns et les conceptions qui permettent d'augmenter l'engagement. On considère qu'il y en a certains qui ont été visités par des associations et des spécialistes du sujet qu'il faudrait mettre sur une liste noire d'utilisation. Par exemple, vous faites une recherche sur quelque chose, et puis, en fait, vous triez vos sorties par, je ne sais pas, par prix. Et des fois, en fait, il y a un changement dans le tri et il y a quelque chose qui n'est pas du tout trié. Donc ça, c'est un dark pattern, par exemple, des choses qui vous incitent à acheter quelque chose. Voilà, donc tous ces trucs-là, on peut en faire une liste pour tout simplement les interdire. Donc ça, c'est possible. On va forcément tous les interdire, mais en tout cas, on peut en faire une liste. Un point qui nous semble très important, c'est l'interopérabilité des plateformes. Parce que chacune des plateformes développe son propre outil de régulation, de contrôle de l'âge, etc., de signalement aussi. Et donc, en fait, il y a une multiplicité, une multiplication des formats. Et en fait, la conséquence aussi, c'est que ça perd les utilisateurs. Et donc, on considère qu'il faut qu'il y ait une standardisation, en tout cas, de ces processus-là, qui pourrait aussi aller de pair avec un décloisonnement des plateformes. Par exemple, on pourrait très bien demander à ce qu'Instagram ne soit pas autorégulé par Instagram, mais qu'il y ait un système ouvert qui permette à des sociétés ou des associations qui sont spécialistes de la régulation ou de la recommandation ou du signalement, de pouvoir pénétrer sur la plateforme pour, en fait, fournir leurs propres services. Donc, ça, c'est une forme de... On pourrait appeler ça, c'est-à-dire de dégroupage des services. Donc, actuellement, une plateforme à la main mise sur l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, on pourrait très bien les ouvrir à la concurrence d'une certaine façon pour que chaque utilisateur puisse monter sur une plateforme, dire, moi, je ne veux pas cet algorithme de recommandation d'Instagram, je veux mon propre algorithme de recommandation qui a été fabriqué par telle association et en quelle j'ai confiance parce que je sais qu'elle va me montrer tel type de contenu. Et, en fait, ça permettra aussi une plus grande transparence et une concurrence qui pourrait aller vers de meilleurs contenus recommandés, par exemple, pour ce qui est des algorithmes. Merci. Votre deuxième recommandation, vous disiez protégé, mais pas contrôlé. Pouvez-vous élaborer? Sur les jeunes, là, je vais dire ça. Super, Van, est-ce que tu veux essayer de répondre à cette flicte? L'idée, c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure, que d'une certaine façon, chaque citoyen, y compris de jeunes citoyens, ont le droit d'accéder à des informations par le net et qu'ils ne doivent pas être, ils ne devraient pas, en tout cas, être bridés parce qu'on n'est pas capable de leur offrir un espace sécurisé. Peut-être, ici, je vais préciser ma question, parce qu'en fait, au point 4, vous parlez un peu de la majorité numérique, donc on y reviendra, mais ici, est-ce que vous parlez de les protéger un peu et les contrôler au niveau du contenu ou au niveau de l'accès? Les deux sont un petit peu liés, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent s'inscrire sur un réseau social en ayant 8 ans et demi, aller sur le réseau, sur un site pornographique en ayant 4 ans et être contacté par un prédateur pédophile à 6 ans et demi. Comment fait-on? On ne peut pas les laisser, en fait, naviguer seuls sur Internet, en réalité. C'est pour ça que ces questionnements autour de la majorité numérique, mais aussi autour de l'accès aux smartphones se sont posés, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire en sorte que leur navigation sur Internet soit sûre. on ne sait pas. Puis justement, au niveau de la majorité numérique, donc vous disiez, donc chez vous, donc c'est à 15 ans. Quels sont les mécanismes de vérification qui sont mis en place? Parce qu'évidemment, donc on a ce débat-là et la grosse question, c'est est-ce que ça devient une mesure symbolique de messages à transmettre à la population au niveau de la majorité numérique ou est-ce que s'il fallait que le législateur québécois aille dans cette direction-là, qu'il y ait des mesures de vérification? Et là, donc, la question des données personnelles des jeunes se pose. Donc, comment est-ce que vous avez traité ces défis-là chez vous? Je réponds en partie, mais je vais laisser à Jonathan compléter parce qu'on a peut-être aussi, il y a une partie d'opinion dans ce que je vais dire. La question de la protection des données personnelles, elle est essentielle, c'est sûr, et c'est ce qui est toujours avancé quand on parle de contrôle d'âge puisqu'on veut préserver l'anonymat et ne pas faire en sorte que l'identité d'un usager soit associée à tout ce qu'il va faire sur Internet. C'est essentiel. En même temps, et là, c'est l'opinion, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu un miroir aux alouettes, une expression peut-être qui n'est que française, mais la protection de la vie privée aujourd'hui, en fait, vu comment ils sont capables, on voit bien comment on est profilé sur Internet et qu'il est possible de déterminer à peu près l'âge, le milieu social, voire même la profession, rien qu'en... parce qu'ils croisent les cercles d'amis, ce que nous avons acheté, sur quel site nous avons été, etc. Donc, finalement, la frontière entre l'identité, alors une personne, nom, prénom, adresse, etc., et tout ce qu'on va y faire et soi-disant de façon protégée sans qu'on puisse nous identifier est quand même assez trompeuse. Je ne suis pas certaine qu'on soit vraiment anonyme sur Internet aujourd'hui, notamment parce qu'on fait des achats par cas bancaires, etc. Enfin, je pense que c'est peut-être pas si... C'est peut-être un combat qui, pour l'instant, n'est pas gagné, en tout cas, l'anonymat. Et de ce fait, est-ce que l'appel du contrôle d'âge est symbolique ? D'une certaine façon, oui. Il est faisable sur certains sites qui passent par les paiements bancaires. Les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il y a un contrôle d'âge pour y aller. Donc, les moyens de contrôler l'âge existent. Après, voilà, il y a cette histoire d'associer une identité avec un comportement en ligne qui pose problème. Mais là, il y a presque une question, je dirais, d'éthique et philosophique et sociétale. La réponse n'est pour l'instant pas trouvée. Est-ce qu'il est plus dramatique de faire en sorte que des adultes se connectent sur des sites pornographiques et qu'on puisse peut-être par recoupement dire « ben voilà, il s'est connecté » ou est-ce qu'il n'est pas plus essentiel de protéger les enfants de l'accès à un site pornographique parce que pour eux, ça pourrait être un traumatisme durable ? Je ne sais pas. Si j'ai une petite opinion, mais ce sont des discussions qui doivent être peut-être pas uniquement dans la sphère juridique et politique mais aussi citoyennes. Les parents, les enfants, les citoyens devraient peut-être être concertés sur ce type de choix. Je ne suis pas sûre que la réponse soit si simple en fait. Jonathan, je te laisse conclure parce que ce n'était quand même pas tout à fait... Non, je vais revenir par rapport à la question du contrôle versus la protection. Actuellement, les plateformes de réseaux sociaux mais aussi les fabricants de téléphones, les fournisseurs d'accès à Internet proposent des outils qu'on appelle de contrôle parental. Peut-être qu'en français, c'est mal nommé mais on s'est rendu compte quand même que tous ces acteurs économiques se disaient nous, on a créé un petit logiciel, on se lave les mains. Maintenant, c'est dans la responsabilité des parents de l'activer, de savoir l'utiliser, en tout cas, de contrôler cet outil pour contrôler les enfants. Nous, on s'est dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire déjà parce qu'il y a une multiplicité des outils qu'ils ne sont pas obligatoires, qu'ils ne sont pas souvent très simples d'utilisation et donc, nous, ce qu'on demande c'est que ces acteurs-là soient capables déjà de se mettre autour de la table pour avoir des solutions qui soient un peu plus intégrées et pas chacun à son niveau et ensuite, d'être sûr qu'elles soient effectives parce qu'actuellement, c'est ça. Combien de personnes s'allent utiliser le contrôle parental ? Comment ça marche quand il y a plusieurs niveaux de contrôle parental ? Donc, ça, c'est un premier point et ensuite, il y a un point éthique, c'est aussi les parents, des fois, ils se disent tiens, j'ai activé le contrôle parental mais est-ce qu'ils ont informé leur enfant qu'il y a un contrôle parental ? Est-ce qu'on ne doit pas aussi des explications à un enfant sur voilà, je mets un contrôle parental parce que tu peux être exposé à des contenus violents ou pornographiques, c'est pour te protéger. D'accord, j'ai saisi, j'ai une dernière question ensuite je reviendrai si le reste du temps. Norme sociétale, vous disiez, mesures plus intenses donc pour certains milieux plus à risque, peut-être vous entendre là-dessus puis ensuite, je laisserai mes collègues. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des fortes inégalités sociales entre, notamment en termes de niveau de diplôme pour l'exprimer assez simplement dans les catégories aisées et éduquées, on a des temps d'écran beaucoup plus faibles que dans les familles populaires. Il y a juste mesures plus intenses, qu'est-ce que vous signifiez ? Plus intense, c'est-à-dire que l'idée c'est d'aller chercher les familles dans lesquelles il faut aller vers elles en fait et pas se dire tiens, on fait une campagne de pub, tiens, on met des affiches dans le cabinet médical, les gens doivent le lire et après, ils savent ce qu'il faut faire et non, c'est pas comme ça que ça marche, il y a des personnes qu'il faut accompagner plus intensément parce qu'ils ont moins de ressources, ils ont plus de difficultés sociales pour mettre en place les bonnes pratiques de santé pour leur enfant et donc c'est là où il faut réussir à faire du progressif en fonction du besoin et pas dire on fait partout, on fait pareil pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, Mme la Présidente. Merci. Je passe maintenant la parole à M. le député de Joliette. Alors, bonjour à vous deux. Merci de participer aux travaux de notre commission, c'est grandement apprécié. Parmi les experts, experts que nous avons reçus durant la journée d'hier, il y a une psychiatre qui nous a parlé de réglementation de neurotransmetteurs des problèmes avec la mélatonine, la dopamine créés par les écrans bleus. Donc, le nombre d'heures passées devant un écran, que ce soit un iPad, un smartphone, à la limite un ordinateur, ferait en sorte qu'il y ait une certaine désensibilisation ou une mauvaise régulation de ces neurotransmetteurs. En tant que neurologue, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures par jour ou par semaine qui ferait partie d'un équilibre ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Elle nous a même parlé d'un jeûne numérique de quatre semaines pour ramener le cerveau, une espèce de mise à niveau de ces neurotransmetteurs. Je n'ai pas connaissance de données aussi précises qu'un temps qui serait OK pour la régulation de la sécrétion des neurotransmetteurs et un autre qui ne serait pas. Pour parler de la mélatonine, la dopamine, ça va être un petit peu différent. Peut-être que ça puisse être évoqué pour moi dans le problème du système de récompense et des mécanismes addictifs ou addictogènes. Il peut s'agir d'un jeu vidéo auquel on joue cinq minutes et on a envie d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Ça va être assez sur un mode rapide. C'est vraiment un autre sujet. Mais pour rester sur le sommeil, la mélatonine et l'exposition à la lumière bleue que vous évoquiez, le sommeil est un élément pilier de la santé mais aussi très... Il est sous la dépendance de multiples choses. L'exposition à la lumière en est une. Avec la sécrétion de mélatonine qui va dépendre de l'exposition à la lumière. C'est comme ça que ça peut être perturbé. Mais les activités physiques, les interactions sociales, les repas sont aussi des éléments qui vont interagir avec le sommeil. Donc juste réguler le temps de passer sur un écran ne va pas suffire peut-être à améliorer le sommeil si parallèlement, je ne sais pas, on voit dix cafés par jour, qu'on reste à l'onger toute la journée et qu'on fait une sieste de quatre heures dans l'après-midi, on n'en met pas du sort. Enfin, c'est une problématique un petit peu complexe. Après, ce qui ressort de façon assez homogène, c'est cette exposition le soir aux écrans. À une heure, on est censé dormir ou à une heure, on est censé se préparer à dormir, donc dans l'heure qui précède l'endormissement, perturbent la qualité et la quantité du sommeil. Ça, c'est relativement consensuel. Et chez les enfants, il y a aussi des études qui mettent en lien le temps d'écran global dans la journée et pas uniquement le soir avec une qualité du sommeil qui est altérée lorsqu'elle est... Alors, il n'y a pas vraiment de chiffres. En tout cas, les enfants les plus exposés dans la journée étaient aussi ceux qui avaient une qualité quantité du sommeil moins bonne. C'est probablement... Enfin, j'imagine que ce n'est pas là l'exposition à la lumière le problème en lui-même, mais c'est plutôt peut-être le manque d'activité physique qui est lié à cette activité sur écran. Donc, après vous dire tant d'heures, c'est OK et après, non, ça ne va pas. Je ne pourrais pas. Par contre, on peut essayer de définir une journée idéale en fonction de l'âge, l'heure de coucher par rapport à l'heure du lever parce qu'il y a un temps de sommeil qui, on sait, globalement, est nécessaire pour l'être humain pour être en bonne santé. L'activité physique, le niveau modéré à soutenu, c'est pareil. En fonction de l'âge, il y a des besoins pour que le corps soit en bonne santé. L'alimentation... Voilà, on pourrait reconstituer une journée idéale en intégrant éventuellement de l'écran qui, quand même, n'est pas un essentiel et indispensable au développement d'un enfant que ce soit sur le plan de sa santé mentale, du neurodéveloppement ou de la santé physique. Donc, il peut s'intégrer si c'est... Voilà, de façon modérée. Mais ça n'est pas une nécessité pour lui pour en faire un être humain épanoui. Vous avez raison. Le facteur dopamine, là, il était relié directement à l'élément récompense. Donc, puis même, à la limite, à la conclusion de sa présentation, on disait, bon, « less is more », donc, la moyenne d'heures passées devant un écran au quotidien devrait être la moyenne hebdomadaire. Donc, j'essaie juste de voir où il y a une certaine limite acceptable ou est-ce qu'il y a une saine hygiène de vie avec les écrans. Mais bon. Sur les enfants, ce qu'on a mis... On ne s'est pas lancé dans les histoires d'heures parce qu'on voulait être le plus scientifique possible pour ne pas être attaqué sur, justement, une non... sur le fait qu'on exprimait nos opinions. Donc, on peut soutenir qu'avant 3 ans, pas d'écran. On peut soutenir qu'entre 3 et 6 ans, les études abondent en fait que... Enfin, arrivent et se soutiennent pour dire que l'écran quotidien est important pour un enfant entre 3 et 6 ans n'est pas favorable à un bon neurodéveloppement et en plus, ça peut avoir des conséquences sur son sommeil, sur la sédentarité et sur la vision, etc. Donc, on a dit occasionnel fortement limité et des contenus à haute valeur éducative et accompagné par un adulte. Ça en fait une activité récréative parmi d'autres et accompagné parce que ça n'est pas n'importe quelle activité. Et puis ensuite, on n'a pas mis de... On n'a pas pu mettre de bord. On en avait discuté avec Jonathan, je te laisserai parler de ça, mais même sur les temps de sédentarité chez les ados et chez les adultes, certains pays, je me demande si le Canada n'avait pas diffusé ça, de dire que c'était deux heures de sédentarité par jour et plusieurs pays le reprennent. Ce sont des valeurs un peu... des estimations, des discussions, mais en fait, scientifiquement, on ne peut pas dire que c'est le bon temps qui permet d'avoir une bonne santé. On ne sait pas trop, en fait, estimer cette sédentarité acceptable. donc on est forcé de jongler avec... On me semble que finalement, cette idée de journée idéale est peut-être la plus proche de ce qu'on pourrait recommander. Et je me demande si ce n'est pas des Canadiens aussi qui avaient fait ça ou des Québécois. Est-ce que ça me rappelle à quelque chose cette histoire de journée idéale qui, de fait, limitait le temps d'écran ? Parce que... Après, j'arrête, je vais te parler de Jonathan, mais si un enfant va à l'école, qu'on dit pas d'écran avant l'école parce que ça détériore ses capacités attentionnelles. Il y a des études qui peuvent montrer ça. Ensuite, il va à l'école. Ensuite, il rentre de l'école. Il faut qu'il goûte. Peut-être qu'il a des devoirs à faire. Ensuite, à un moment donné, avant de se coucher, il va falloir qu'il mange à nouveau peut-être et qu'il se lave et puis qu'on peut-être lui disait l'histoire et ensuite, il va dormir. En fait, dans une journée d'école, il n'y a pas beaucoup de temps pour regarder un écran. Donc, c'est peut-être en raisonnant comme ça qu'on peut amener la réflexion sur le temps d'écran, mais je ne me lancerai pas sur des heures acceptables. Jonathan, peut-être tu veux être plus... Juste pour compléter, effectivement, c'est vous autres, Canadiens, qui avez développé le concept des comportements liés au mouvement sur 24 heures. Donc, on fait partie du principe que dans une journée, il y a 24 heures et voilà, comment on peut décomposer les différentes activités au sens métabolique et énergétique. Donc, c'est le sommeil, l'activité physique et la sédentarité et donc, vous avez au Canada des recommandations basées sur ça qui ont même été reprises par l'OMS et qui incitent effectivement à recommander un certain nombre d'heures de sommeil, un certain nombre d'heures d'activité physique et puis ne pas dépasser un certain nombre d'heures d'écran ou de sédentarité. Merci. Merci, M. le député. Il nous reste un petit deux minutes. Alors, M. le député de Hachelaga, Maisonneuve, avez une question. Merci, Mme la Présidente. En fait, c'est très simple. Je vois que vous avez consulté beaucoup de jeunes dans l'exercice de votre commission. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les jeunes Français? Ils veulent plus de restrictions? Ils veulent plus de liberté? Ils veulent tout ça à la fois? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vas-y, Jonathan. Oui, on a fait un hackathon avec trois classes de collège. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Je pense que si je fais un peu un bilan d'ensemble, déjà, ils ont conscience du temps qui passe, du temps qu'ils perdent, du temps d'amusement aussi. Ils ont conscience des bénéfices et des risques liés à ça. Mais ils ont aussi conscience qu'ils n'arrivent pas à s'autoréguler. Et on les a sentis beaucoup en attente que les adultes prennent leur responsabilité. Moi, je crois que c'est ça qui m'a surtout marqué. pour faire simple, nous, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que vous faites, nous, pour nous aider? Mettez-nous des limites. On en veut. alors, il faut voir à quel niveau on met la limite. Mais je crois qu'ils sont en demande. Ils souhaitaient une certaine forme d'encordrement. Et aussi d'être protégés parce que la confrontation à des contenus violents ou pornographiques est aussi quelque chose qui vraiment est un traumatisme et dont les plus grands voudraient protéger leurs petits frères et leurs petites sœurs. En disant même, pour certains, j'avais un smartphone quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans. Je voudrais que mon petit frère et ma petite sœur n'en aient pas parce que je sais ce que ça peut entraîner et ce que ça a fait sur moi. Et peut-être après dans les zones les plus difficiles il y a aussi un gros sujet sur les réseaux qui sont aussi un vecteur de trafic de drogue de harcèlement et de prostitution également. Donc c'est aussi par ces moyens-là que passent très jeunes des fois des réseaux et je crois qu'il y a des alertes et puis aussi sur la place de la femme dans la société. Donc ça, c'est des choses qu'on a constatées dans le discours des jeunes. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps que nous avions un énorme merci pour votre contribution à ces réflexions. Alors pour ma part, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir nos prochains invités. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Au revoir. La commission reprend maintenant ses travaux. Donc je souhaite la plus cordiale et bienvenue aux représentants de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc bonjour et bienvenue à cette commission. Je vous rappelle que vous avez dix minutes pour nous transmettre votre exposé. Par la suite, il y aura une période d'échange avec les membres de la commission. Donc peut-être d'entrée de jeu vous présenter et nous faire part par la suite de vos commentaires. Donc je vous cède la parole. Merci beaucoup Madame la Présidente et bonjour. Merci aussi aux membres de la commission. Je m'appelle Pierre Gerlis-Forest. Je suis le président directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis accompagné aujourd'hui du Dr Éric Lidvac qui est un médecin spécialiste de santé publique mais qui est aussi le vice-président aux affaires scientifiques de l'INSPQ. De Madame Fanny Lemaitaillé qui est sociologue mais aussi conseillère scientifique spécialisée des membres de notre équipe Écran et de Madame Andrienne Melançon qui est psychologue et qui est conseillère scientifique spécialisée cette fois-ci dans les dossiers de petite enfance. Tous les trois ont participé évidemment à nos travaux sur les questions qui intéressent la commission et vont pouvoir répondre à vos questions après ma courte introduction. D'entrée de jeu, je vais vous dire que les questions qui animent les travaux de la commission spéciale de débat public plus largement retiennent l'attention de l'INSPQ depuis longtemps, depuis plus de dix ans et donc avant le virage numérique qui a été, pour ainsi dire, propulsé par la pandémie de COVID-19. On se centre aujourd'hui à votre invitation sur les enfants et les jeunes mais c'est clair pour nous que le problème est plus vaste qui touche aussi les adultes et en particulier la question des aînés vulnérables qu'il faudra bien aborder un jour. Comme le soulève le document de consultation, l'usage généralisé des écrans, c'est un véritable enjeu de santé publique. La perspective de mieux comprendre, de mieux encadrer les pratiques qui y sont associées dans les différents milieux de vie des jeunes Québécois ne peut être qu'accueillie très favorablement. Je vous remercie encore une fois, donc, Madame la Présidente, de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de soulever quelques points qui, d'après nous, méritent une attention particulière. Avant de faire état des faits saillants de notre mémoire, on a peut-être le temps de présenter brièvement l'organisation que je représente. L'INSPQ, je suis sûr que vous le savez toutes et tous, c'est une institution publique. Nous sommes le premier, le principal centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Notre mission principale, c'est de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, la nouvelle agence Santé Québec et les établissements du grand réseau de la santé et des services sociaux dans l'exercice de leur mission de santé publique. un de nos rôles essentiels, c'est un rôle qui nous a été confié par l'Assemblée nationale il y a 25 ans, c'est d'informer la population sur son état de santé et de bien-être, sur les problèmes en émergence et sur les déterminants de la santé humaine et ça explique notre présence aujourd'hui parmi vous. Alors, vous le savez, la transformation numérique, elle bouleverse nos modes de vie, mais elle est certainement là pour rester. donc le premier message, c'est celui qu'il faut apprendre à mieux vivre avec les écrans tout en saisissant les leviers qui nous permettent d'encadrer les pratiques et en particulier les pratiques des enfants et des jeunes pour les protéger. L'Institut a beaucoup d'expertise sur le développement de l'enfant et en matière de promotion de la santé des jeunes, mais ce qui rend notre présence aussi aujourd'hui pertinente, nous le croyons, c'est que nous travaillons aussi beaucoup sur des dossiers comme la santé mentale, les saines habitudes de vie, la prévention de la violence et les jeux de hasard et d'argent. Et donc, c'est cette expérience combinée sur l'ensemble de ces domaines-là qui nous a amené à suggérer dans notre mémoire trois grands objectifs qui devraient guider l'action publique. Le premier, c'est de tenter de retarder l'usage des écrans, surtout pour les enfants en bas âge. Le deuxième, c'est de réduire l'exposition, surtout lorsqu'il n'y a pas de valeur éducative qui est associée aux contenus qui sont consultés ou consommés. Et puis, finalement, essayer de réduire les impacts négatifs des écrans sur les jeunes. Retarder, réduire l'exposition, essayer de réduire les impacts négatifs. L'atteinte de ces objectifs-là, elle va passer par la reconnaissance dans l'ensemble de notre société d'une responsabilité qui est partagée par tous, les parents, le personnel et le milieu scolaire, les milieux de petite enfance, les décideurs publics, mais aussi, bien sûr, les entreprises du secteur privé qui sont concernées directement par les écrans et leurs contenus. C'est une responsabilité qui exige aussi que les actions de toutes et tous soient cohérentes. S'il existe une certitude pour nous en santé publique en matière d'approche préventive auprès des jeunes, c'est que l'efficacité des interventions dépend de leur cohérence. Il faut aller dans la même direction et avoir le même message si on veut que les interventions portent. Concernant le premier objectif qui vise à retarder l'usage des écrans, on ne le dira jamais assez, les écrans ne sont pas nécessaires. Vous l'avez entendu maintenant de la bouche de plusieurs experts depuis les débuts de vos travaux, les écrans ne sont pas nécessaires au développement des tout-petits, bien au contraire. On sait que les apprentissages qui sont manqués en début de vie vont s'avérer difficiles à rattraper plus tard, que les habitudes de vie que les tout-petits développent ont tendance à se maintenir, à se cristalliser plus tard dans l'enfance et à l'âge adulte. Et c'est déjà un problème parce que les tout-petits, ils ont besoin d'interactions sociales et d'échanges concrets, pas d'amis virtuels, pas de stimulation tous azimuts. Mais en plus, si vous prenez en compte le fait que les tout-petits et les enfants qui sont issus de milieux sociaux et économiquement défavorisés sont plus exposés aux écrans pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourra revenir, ça soulève évidemment des craintes supplémentaires parce qu'il y a un risque que les inégalités actuelles et futures qui sont engendrées et perpétuées par ces pratiques continuent pour ces enfants. Pour ce qui est du deuxième objectif visant la réduction de l'exposition aux écrans, surtout quand il n'y a pas de valeur éducative ajoutée, la notion de cumul de temps d'écran doit être au cœur des réflexions. Encore là, la cohérence des interventions est essentielle. Pour ce faire, des normes et des balises précises doivent être développées en fonction des appareils, en fonction des finalités d'usage et bien sûr en fonction des milieux. Ces balises devraient par exemple définir et considérer l'ensemble des différents types d'usages qui sont effectués en milieu scolaire et s'ajustissent encore une fois selon les types d'appareils et l'âge des élèves. Il demeure important de privilégier dans le milieu éducatif des usages pédagogiques qui sont circonscrits dans le temps et surtout qui ont démontré leurs valeurs ajoutées lorsqu'on les compare à des méthodes d'apprentissage plus classiques. Ces balises, nous croyons qu'elles devraient être activement promues dans l'ensemble de la population et bien entendu auprès des acteurs des milieux fréquentés par les jeunes. Il y a encore trop d'adultes qui jouent un rôle fondamental auprès des enfants qui méconnaissent les recommandations qui sont déjà existantes et qui sont largement partagées avec un fort consensus des experts. Enfin, concernant notre troisième objectif, la réduction des méfaits qui est liée à l'usage des écrans, l'expérience en matière préventive nous enseigne que la sensibilisation des individus ne suffit jamais à infléchir des comportements, même avec la meilleure information, même avec les meilleurs communicateurs. encore une fois, je suis sûr de toutes sortes d'exemples qui viennent à votre esprit. Des mesures législatives ou structurelles sont nécessaires pour faire en sorte que l'environnement les protège d'emblée. et l'INSPQ d'abord saluent les initiatives qui visent à développer les compétences personnelles et sociales des jeunes et de leurs parents face au numérique, le concept de citoyenneté numérique, le respect de la vie privée, la sécurité en ligne, le respect des autres et le développement de l'esprit critique. C'est évidemment des facteurs importants, c'est des facteurs même essentiels, mais on ne peut pas passer sous le silence qu'un jeune, encore moins un enfant, ne peut pas consentir sans comprendre les conséquences potentielles à long terme de ces actes. Attendre ça des enfants, attendre ça des jeunes, alors que même les adultes ne s'y retrouvent pas, c'est vraiment un problème. Les pratiques de marketing d'influence qui se font à l'insu des consommateurs, jeunes et moins jeunes, comme je viens de le dire, le recours aux influenceurs, les techniques qui visent à intervenir dans les chaînes algorithmiques, je suis sûr que, encore une fois, toutes et tous, vous voyez ces jeux-là sur votre téléphone vous-même, sont discutables, elles devraient être encadrées, et l'Organisation mondiale de la santé soulignent d'ailleurs le besoin de transposer des restrictions du marketing qui ont été utilisées pour d'autres comportements aux produits nocifs à l'environnement numérique pour engager la responsabilité des acteurs industriels qui sont concernés. Alors, j'espère que nos réflexions, elles sont appuyées sur notre expertise, elles sont appuyées sur les connaissances scientifiques disponibles, elles vous seront utiles, qu'elles éclaireront votre réflexion, vos travaux, et bien sûr, ça va nous faire plaisir maintenant de répondre à vos questions. Merci infiniment, M. Forêt. Donc, nous allons débuter cette période d'échange avec Mme la députée de Bourassa Sauvé. Merci, Mme la présidente. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Donc, vous nous avez mentionné, puis on peut lire dans votre mémoire, que l'exposition en contenu soit pédagogique ou récréative, le temps alloué peut empiéter sur d'autres habitudes de vie essentielles au bien-être des jeunes. Donc, vous nous parlez des effets du cumul d'usage et d'exposition. Depuis le début de ces consultations, donc, on a eu des avis assez partagés sur la notion de temps d'écran. S'il faut distinguer ce que peut-être que vous appelez les finalités d'usage pour calculer le bon temps d'écran, celui à des fins pédagogiques ou celui à des fins récréatives, j'aimerais peut-être vous entendre de façon plus prononcée sur cet aspect-là, sur la qualification du temps d'écran. Je vais commencer par Andréane là-dessus, c'est peut-être plus facile. Oui, bien, au niveau des tout-petits et puis Fanny pourra compléter pour les plus vieux, mais au niveau des tout-petits, on sait que l'usage des écrans, d'abord, on l'a redit, donc il n'est pas nécessaire, mais on sait aussi que chez les enfants, chaque demi-heure ajoutée de temps d'écran va avoir un impact sur le développement, en fait, de la santé globale. On a une étude très intéressante ici au Québec qui est l'étude sur le parcours des enfants à la maternelle et, bon, on a mesuré ça auprès des enfants à cinq ans, mais on remarque que les enfants, plus ils regardent, plus ils font un temps d'écran, donc moins d'une demi-heure ou entre une demi-heure et une heure, entre une heure et deux heures, bref, etc., plus cet usage-là augmente, plus ils sont susceptibles de présenter un risque de vulnérabilité développementale dans leur développement. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, en fait, qu'ils sont plus susceptibles que les autres d'être vulnérables et de ne pas pouvoir profiter des enseignements à la maternelle. Alors ça, on a vraiment des données très claires que les six petits temps d'usage qu'une demi-heure ou une heure cumulées vont avoir une incidence et ça, c'est à cinq ans. Donc ça nous indique vraiment que le cumul est à prendre en compte chez les tout-petits. Est-ce que chez les jeunes? Chez les jeunes, le temps d'écran est aussi très important parce qu'on sait qu'il est associé à plusieurs problèmes de santé, comme le fait déjà que faire usage d'un écran, que ce soit un usage éducatif ou pas, c'est un comportement sédentaire. Donc on peut associer tous les facteurs de risque qui sont liés à la sédentarité comme le diabète, l'obésité, les risques de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, il y a certains effets sur la santé qui ne tiennent pas compte finalement du contenu. Donc que ça soit éducatif ou non éducatif ou de loisir, finalement, ça a les mêmes effets sur la santé. Donc on ne peut pas regarder uniquement la finalité d'usage. La finalité d'usage, oui. Le temps d'écran pris dans sa globalité, c'est ça qui peut avoir un effet sur la santé et le développement global de l'enfant, qu'il soit en petit-enfant, soit un peu plus tard à un stade ultérieur de son niveau d'éclatement. Même pour les impacts sur la santé mentale, on a observé qu'un temps d'écran prolongé avait aussi un effet sur la santé mentale. Donc ça, ça peut s'expliquer parfois par l'effet sur le sommeil. Et l'effet sur le sommeil peut avoir des effets sur les symptômes dépressifs. Mais on voit que c'est quand même le temps d'écran est un indicateur quand même assez important, même si ce n'est pas le seul, en fait. Même si dans d'autres circonstances, il faut considérer d'autres aspects, comme le contexte d'usage aussi. Chez les tout-petits, notamment, on dit de superviser les usages, d'accompagner l'enfant. Chez les plus vieux, on dit plutôt d'éviter certains contextes, mais aussi de se renseigner sur ce que les jeunes font sur leurs écrans pour être capables de répondre à leurs besoins. Vous avez mentionné que les appareils doivent être pris en compte dans les solutions privilégiées. On a moins entendu parler de ce type de recommandation-là au cours de la Commission jusqu'à présent. Vous parlez ici de la taille de l'appareil. C'est à la fois les appareils puis les contenus parce qu'évidemment, les appareils ont beaucoup évolué. Maintenant, on a beaucoup d'appareils qui sont mobiles et interactifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils présentent souvent plus de risques. Parce qu'ils sont toujours présents. C'est des appareils qui nous permettent d'entrer en communication. Donc, on est beaucoup attachés à ces appareils-là. Et donc, c'est important d'en tenir compte, tenir compte aussi des contenus parce que les effets vont être évidemment aussi différenciés. Merci. Ensuite, vous avez parlé des effets, des distinctions relatives au milieu, dans les milieux plus défavorisés que l'utilisation des écrans serait plus prévalente. Vous avez pensionné que peut-être qu'on pourrait y revenir. Donc, j'aimerais vous entendre et d'élaborer peut-être sur les motifs. Puis ensuite, les experts précédents, si vous avez entendu, nous suggéraient peut-être de mener des campagnes ciblées auprès des milieux défavorisés. Donc, vous entendre aussi sur cette recommandation-là. Oui, effectivement, on remarque que le temps d'écran chez les familles qui sont en situation de vulnérabilité est plus élevé chez les enfants. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être associés à ça. En fait, des fois, on sait qu'il y a le niveau d'éducation qui est différent. Donc, est-ce que c'est des parents qui sont au courant ou pas des normes? Est-ce qu'ils ont eu accès à cette information-là? Mais il y a aussi toutes sortes d'autres facteurs. Il y a le travail. Est-ce que les conditions de travail sont souvent précaires, stressantes, ce qui donne moins de temps puis de liberté puis de disponibilité de qualité aux parents à donner à son enfant? Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent être associés à une écoute, un usage plus long des écrans à la petite enfance. Puis, c'est important aussi de l'aborder d'un point de vue de facteur de protection parce que malheureusement, des familles qui sont en situation de vulnérabilité sont aussi des familles qui ont moins accès probablement aux alternatives au temps de l'écran. Donc, on propose beaucoup de dire on va remplacer le temps de l'écran, on va proposer des alternatives. Mais est-ce que ces alternatives-là, qu'on parle d'accès à des terres sportifs, qu'on parle d'aller à des bibliothèques, lire des livres, des activités parascolaires, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Donc, il faut vraiment aller voir tous ces facteurs qui sont associés. Est-ce qu'il faudrait aussi considérer la conciliation travail-famille? Est-ce que c'est présent chez toutes les familles? Est-ce que c'est possible? Donc, il y a beaucoup de facteurs associés à considérer. Et effectivement, pour ça, il faut faire des campagnes ou faire des actions qui peuvent être ciblées. donc, d'un côté qui sont populationnelles, qui vont adresser tout le monde, mais qui vont aussi pouvoir aller chercher ces enfants-là, ces jeunes-là, là où ils sont, qui parfois peuvent se sentir stigmatisés, qui parfois peuvent se sentir comme étant des mauvais parents et de ne pas vouloir être jugés. Donc, c'est vraiment une question à adresser de façon holistique, si je peux dire, et intersectorielle. Là-dessus, pour préciser, il y a d'autres chercheurs qui nous ont parlé de disparité entre milieux ruraux et milieux urbains. Est-ce que vos recherches ont aussi porté sur ces points-là? On n'a pas regardé la différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains, mais c'est un bon point parce qu'on sait que les services sont de plus en plus accessibles et des fois sont disponibles uniquement par le biais de l'Internet. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un facteur à considérer? Est-ce que les parents ont le choix ou pas d'utiliser leur écran eux-mêmes ou pour leur enfant? Est-ce qu'ils ont accès à une autre forme de service que via l'Internet? Ça, c'est un facteur qui pourrait être différent en milieu rural ou en milieu urbain. Oui, puis on nous parle aussi de l'accès à des lacs, à des grands espaces pour offrir une alternative aux jeunes. Une dernière question avant de passer à mes collègues. En novembre dernier, votre synthèse des connaissances nous disait que l'utilisation des écrans en contexte scolaire et de la santé des jeunes de moins de 25 ans est faite sur la cognition. On a beaucoup entendu parler de petite enfance, un peu d'adolescence, mais moins de mesures ciblant, donc les 18 à 25 ans. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre sur ces points-ci. On est également préoccupés, comme notre PDG le disait un peu plus tôt, de l'impact des écrans sur les personnes de tous les âges. On sait que comme société, on est en train de vivre une grande transformation assez rapide avec l'omniprésence du numérique partout dans l'ensemble de nos activités. Donc, c'est une question aussi qui nous préoccupe à l'Institut. On essaie vraiment de regarder ça dans son ensemble, puis il y a beaucoup de questions pour lesquelles on a encore besoin d'avancer et de mieux comprendre tous ces phénomènes-là et leurs impacts. Votre question spécifique sur la cognition? Oui, bien, dans le fond, c'est que vous croyez pertinent, en fait, dans vos recommandations d'établir des balises progressives selon les stades développementaux. Votre rapport de novembre dernier, donc, portait sur les effets sur la cognition, puis votre rapport, donc, couvrait toute l'enfance, tous les jeunes de moins de 25 ans. Donc, on a beaucoup entendu des experts nous parler à des effets sur la cognition au stade de développement de la petite enfance. On a parlé des jeunes, des adolescents, mais entre 18 et 25 ans. Donc, si on s'intéresse aussi à ce stade-là, quand on parle des jeunes, j'aimerais vous entendre sur peut-être des recommandations que vous aviez ou l'état des connaissances que vous avez fait. Mme la députée, parce qu'on a d'autres collègues qui ont des questions. C'est sûr. Mais je pense que rapidement, ce qu'il faut voir, c'est que les effets sur le développement durant l'enfance et la jeunesse vont rester de 18 à 25 et aussi à l'âge adulte. Je pense qu'un peu l'approche qui est préconisée pour les enfants plus jeunes, il faut voir le même type d'impact potentiel et de risque pour les 18 à 25 et même pour les adultes d'âge plus avancé. Donc, quand on parle de limiter les impacts sur le développement, il faut le voir vraiment dans une perspective d'un parcours de vie. Merci beaucoup. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à vous quatre. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu hier. On a reçu Options consommateurs qui proposait d'introduire dans la loi sur la protection des renseignements personnels la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant qui pourrait venir donc donner des pouvoirs à la commission des renseignements personnels qui s'occupe de la loi, à appliquer la loi, à venir interpréter des éléments des réseaux sociaux qui pourraient éventuellement être interdits. On parle ici du bouton « j'aime », le démarrage automatique des vidéos, le « doom scrolling » qu'on dit en anglais, le défilement infini, toutes sortes de choses qui sont démontrées, qui captent, qui sont faites pour capter l'attention des enfants et qui restent trop longtemps sur les écrits. Si on se dirigeait donc comme État, comme société avec une législation du genre vers des pouvoirs qui permettraient de, je dirais, retirer les éléments les plus nocifs des réseaux sociaux sans abolir les réseaux sociaux. Est-ce que ça serait une voie en matière de santé publique qui vous semblerait pertinente? Peux-tu me prendre d'abord? Oui. Tu as mentionné Instagram ce matin. Oui. Il y avait une nouvelle ce matin, l'effet qu'Instagram vienne de modifier leur réglementation, en fait, leur pratique par rapport à ça. Je pense que de façon générale, c'est le genre de choses auxquelles on est favorable. Maintenant, évidemment, la complexité, c'est de décider qu'est-ce qui est interdit, à qui, dans quel contexte, et ainsi de suite. Mais c'est certainement une voie, comme notre PDG le disait aussi plus tôt, qu'il ne suffit pas d'informer les gens sur ce qui est bon ou mauvais. Il faut créer un environnement qui, dans le fond, qui va favoriser des meilleurs choix, des meilleures décisions et aussi limiter l'exposition à des risques. C'est un peu cette idée-là de réduire les méfaits liés à l'usage des écrans. Donc, ce qui peut être fait en matière d'encadrement légal pour limiter ce type d'interactions-là qu'on sait qui peuvent être nocives, on pense que c'est tout à fait une des approches qu'il faut préconiser. Maintenant, ce n'est pas non plus la seule, comme on l'a dit, mais on est plutôt favorable à ça. Je pense que la complexité, comme je le disais, c'est de déterminer quoi exactement, puis probablement pour faire ça bien, il faut le faire vraiment avec toutes les parties concernées pour bien comprendre ce qui va avoir un impact. Deux aspects qui nous préoccupent davantage ici, c'est la question du consentement que j'ai souligné, qui me paraît vraiment problématique pour des enfants ou des personnes d'âge mineur. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le consentement et comment on va faire pour protéger les gens dans cette perspective-là? Et puis, l'utilisation des données par des tiers, lorsque des parents, vous-même comme enfant, sans vous rendre compte, vous contribuez en participant à des réseaux à leur fournir des données sur vous, sur vos habitudes, là encore, sans véritablement de contrôle sur ce qui va arriver parce que c'est très difficile, je pense, encore une fois, même pour nous adultes, de comprendre exactement ce qui arrive quand vous vous appuyez sur « j'accepte » lorsque vous joignez un réseau. On lit rarement tous les petits caractères entre moi, je ne les lis pas. Puis sinon, il y a l'autre voie qui est la majorité numérique, là, 14, 15, 16, ou même des voies des gens disaient hier 18 ans. Est-ce que ça, c'est une solution qui serait plus intéressante que commencer à réguler les réseaux sociaux ou difficilement impliquable? Il semble y avoir différentes voies qui sont devant nous comme législateurs, éventuellement, il va falloir qu'on s'entende dans un rapport, à un moment donné, mais la majorité numérique, vous en pensez quoi? C'est un outil qui, comme vous le savez, la majorité, cette notion-là, c'est un outil qui a été utilisé en santé publique dans d'autres cas comme le tabac, l'alcool. Et donc, c'est certain qu'on n'a pas une position de principe qui est opposée à son usage, mais je pense que la perspective qu'on a essayé de prendre dans ce mémoire, c'est qu'un outil isolé en lui-même, ce n'est probablement pas suffisant. On n'est pas opposé à cette idée de majorité numérique, mais on ne pense pas que c'est une solution miracle. Si on adoptait cette solution-là, évidemment, vous avez tous, c'est tout été adolescent, vous savez que vous essayeriez de, j'ai eu des fausses cartes pour rentrer dans des barres. Vous avez fait ça, vous. Je pense que... Vous n'avez pas attendu à 18 ans. Non, voilà. Eh bien, il n'y a pas grand monde qui ont attendu à 18 ans. En plus, je pose la question. Donc, il faut être réaliste aussi et se voir que ce n'est pas un outil suffisant, mais ce n'est pas nécessairement un mauvais signal à envoyer à la fois à la société, aux utilisateurs puis aux producteurs de contenu. Donc, sans... Dernière question, dans la présence, sans aller nécessairement dans une application stricte et rigide, l'idée même d'avoir une majorité, ne serait-ce que comme un signal, vous semble intéressant. Voilà. OK, merci. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Gaspé. Merci, Mme la présidente. M. le député, d'abord, je vous remercie de votre présence ici. C'est très apprécié et de votre participation à cet exercice important. Vous en conviendrez. Vous avez fait état dans votre audition de responsabilité commune, sociétale et de cohérence dans nos politiques, nos actions, peu importe quelle forme ça va prendre. Si vous auriez trois recommandations à faire ici à la Commission, en fonction du rôle qui est le nôtre, législateur, quelles seraient-elles? Dans l'objectif qu'on partage de protéger les enfants et dans l'optique de la santé publique, vous avez quand même déterminé des éléments très intéressants qui font consensus, sciences à l'appui aussi. Donc, si vous aviez trois recommandations à nous faire, quelles seraient-elles? Je pense que trois recommandations, ça dépend si vous cherchez des interventions plus spécifiques. Je pense que nous, notre perspective, c'est de dire qu'il y a trois objectifs qu'on doit viser et puis c'est vraiment à ça qu'on doit essayer de s'en tenir. Puis les interventions qu'on doit mettre en place doivent garder en tête toujours ces mêmes trois objectifs. Le premier, c'est retarder l'âge auquel les enfants sont exposés puis on sait que chez les tout-petits, il n'y a pas vraiment de bénéfices et il y a beaucoup d'effets négatifs. Donc, faire en sorte que les tout-petits n'y soient pas exposés. Ensuite, quand on tombe aux enfants d'âge scolaire, bien, c'est tout faire pour essayer de réduire ou limiter l'utilisation en raison du fait que, bien qu'il y a certains usages qui peuvent apporter quelque chose de positif, il y a toujours un peu de négatif, il y a l'effet du cumul, etc., comme on l'a dit. Donc, essayer, avec ce que l'on met en place tant à l'école qu'à la maison que dans l'accès à d'autres types d'activités, de réduire l'usage. Donc, ça, c'est un deuxième grand objectif. Puis, même si on veut ou même si on réussit à réduire l'utilisation des écrans, bien, il va toujours y en avoir. Ça fait partie de nos vies. Ça va en faire partie dans le futur. Donc, pour toutes ces utilisations légitimes qui vont se poursuivre, légitimes ou récréatives qui vont se poursuivre, bien, mettre en place les conditions pour éviter les méfaits ou les risques qui peuvent être associés à ça. Puis là, bien, ça réfère un peu à la dernière question dont on vient de parler. C'est un exemple. Donc, faire en sorte que ce soit, si on est capable de réglementer pour que ce soit, s'induise moins des phénomènes de dépendance, que ça expose moins à des contenus inappropriés, à du marketing qui est défavorable, et ainsi de suite. Ça fait que c'est tout cet aspect-là, dans le fond, contrôler le contenu pour limiter les impacts négatifs sur la santé. C'est la troisième perspective qu'il faut se donner. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Marquette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à vous quatre. Moi, j'ai une question suite aux excellentes questions de mes collègues. Sachant que votre objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. Quand vous voyez, parce que c'est toujours dans le contexte de temps d'écran, comment est les problématiques qu'on vit aujourd'hui dans notre société et ailleurs, quand vous entendez ou vous voyez des écoles secondaires offrir des programmes d'e-sports, jeux vidéo dans leurs écoles, comment le INSPQ réagit? Qui veut prendre d'abord? Peut-être toi, Fanny? Je pourrais parler des usages en milieu scolaire. Alors, on a regardé, justement, on a fait une synthèse de connaissances sur les usages en milieu scolaire et leurs impacts sur la cognition. Puis, on s'est aperçu que non seulement il y a différents usages à l'école. Il y a les usages des élèves, les usages qui sont induits par l'école, des usages pédagogiques ou des usages de divertissement. Et nous, on a regardé deux situations. On a regardé la présence du cellulaire en classe et qui est utilisée à des fins personnelles et on a vu que ça induisait une distraction numérique et que ça affectait l'apprentissage et plus précisément la mémoire de travail. Donc, ça, c'est un des premiers résultats qui nous amènent à dire qu'on est mieux de favoriser des gens en classe, des environnements sans distraction numérique. L'autre aspect qu'on a regardé, c'est l'utilisation à des fins pédagogiques. Donc, on a regardé l'utilisation d'outils numériques comme support à la lecture et à la prise de notes. Et on s'est aperçu de deux choses. C'est que comparativement à la lecture papier, la lecture numérique, elle entraîne une plus faible compréhension de texte. Puis, comparativement à la prise de notes manuscrites, la prise de notes numériques, elle n'apporte aucun bénéfice sur l'apprentissage. Donc, ce que ça dit, c'est que même si les usages sont pédagogiques, même s'ils n'ont pas forcément une valeur ajoutée sur l'apprentissage et ils ont potentiellement des effets sur la santé. Donc, le e-sport, c'est aussi un ajout de temps d'écran. On sait que les jeunes sont déjà, passent à un temps d'écran de loisirs beaucoup plus élevé que la recommandation qui est de deux heures par jour entre 6 et 17 ans. Et si on vient ajouter encore du temps d'écran à l'école, ça ne fait que cumuler ce temps-là et potentiellement renforcer les effets sur la santé. Donc, c'est quelque chose qui est à considérer. le e-sport, ça ne vient qu'accumuler et on ne sait pas aussi en plus les effets que ça a, le temps d'écran durant l'école, l'influence que ça peut avoir sur leur temps d'écran de loisirs. Donc, ça, c'est des choses qui seraient importantes sur lesquelles se pencher aussi. Est-ce que l'aspect également de dépendance, parce qu'on sait, on a entendu des professionnels comme vous, depuis quelques jours, ils vont créer vraiment des algorithmes, des lumières pour attirer les jeunes puis ça crée une dépendance. Plusieurs nous l'ont dit, ça crée vraiment une dépendance. Est-ce que c'est à considérer également que dans notre réseau, il y a une école publique et même privée, on est supposé protéger nos jeunes, mais on va amener des outils qui vont créer une dépendance. Est-ce que ça vous inquiète, l'INSPQ? Fanny, tu veux... Tout à fait. C'est justement tous ces mécanismes de persuasion qui sont utilisés pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les plateformes pour que... C'est évidemment préoccupant parce que tous ces algorithmes, tous ces mécanismes font en sorte qu'on reste le plus longtemps possible puis le temps d'écran, je le redis, on l'a vu, c'est quelque chose qui est fortement associé à différents effets sur la santé. Donc, c'est sûr que c'est... Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme la députée de Châteauguay. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vais être rapide. Je pense qu'il nous reste peu de temps. Je veux juste vous dire ma surprise puisque l'accès à la technologie, finalement, c'est quand même un grand coup. Je suis surprise parce que vous dites que c'est surtout en fait les gens plus démunis ou en situation plus précaire en fait qui utilisent beaucoup les technologies qui sont coûteuses. Donc, le choix est d'aller, au lieu d'aller prendre une marche ou aller au parc, de consommer en fait des réseaux. Fait que j'étais surprise de ça. Par contre, je voulais avoir votre opinion au sujet des librairies numériques. Vous savez, il y a énormément de documents qui sont liés, qui sont consultés maintenant de façon numérique et plus papier. Donc, on parle d'un monde numérique incroyable. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tout ce milieu numérique de lecture pour nos jeunes, d'accès aux bibliothèques numériques devrait être circoncis ou devrait, justement, on devrait retourner vers le papier davantage? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Par rapport aux populations plus vulnérables socio-économiquement qui sont plus exposées, ils sont effectivement plus exposées, mais par contre, ils n'ont pas forcément la littératie qui leur permet de bénéficier des avantages du numérique. Et donc, ils en font plutôt un usage de loisirs et aussi... Excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Oui, c'est ça, ça inclut. Ce n'est pas forcément des usages numériques des nouveaux écrans, en fait. C'est plus par rapport à la télé, par rapport... Et... Excusez-moi. Une question sur la lecture. Oui, sur la lecture. Oui, c'est ça. Nos résultats sur les conditions nous ramènent à privilégier justement la lecture papier parce que, comme je disais tantôt, ça a... La lecture numérique a un impact sur la compréhension de textes. Donc, on a moins de facilité à comprendre les textes numériques. C'est sûr que ça donne un accès aussi... Il faut faire... Il faut trouver l'équilibre entre donner l'accès à certaines personnes qui n'auraient pas forcément accès à ces connaissances versus défavoriser certaines personnes qui n'ont pas les compétences numériques pour en bénéficier. OK. Donc, on favorise pour nos enfants la lecture de livres papier plutôt que sur des tablettes. Ça pourrait être déjà un début. OK. C'est intéressant. Merci. C'était la question que j'avais. Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole au M. le député de Joliette. Merci beaucoup, Mme la présidente. Permettez-moi aussi de vous remercier pour votre participation aux travaux de cette commission. Mes collègues l'ont abordé. Le facteur temps, et vous l'avez nommé, est très important. Je pense qu'il y a un certain consensus au 0-3 ans, c'est pas de temps d'écran. Après ça, c'est avec grande parcimonie, il faut que ce soit éducatif. On parle d'une certaine majorité numérique. On verra si ce soit une recommandation ou pas. Peu de gens ont statué sur le nombre d'heures qui pourraient être pour être sains pour un adulte ou un jeune adulte. On sait qu'au niveau de l'alcool, on est arrivé à informer les gens de dire deux à trois verres pour un homme. En tout cas, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais on connaît maintenant certaines limites qui sont pour le corps acceptables. Est-ce que dans vos études ou à passer ou à venir, vous êtes en mesure d'aider notre commission à statuer sur une recommandation potentielle, sur une idée de grandeur, peut-être pas un chiffre exact, parce que je comprends que ce n'est pas une science exacte, mais est-ce que c'est plus de l'ordre de trois à cinq heures par jour? Au-delà de ça, en bas de ça, avez-vous déjà des chiffres? Je vais laisser répondre à ma collègue sur le point technique, mais je pense que ce que je trouve très intéressant dans votre question, c'est que ça rappelle encore une fois ce principe-là, cette idée du cumul de temps, qu'il ne faut pas considérer ce problème seulement à partir d'une pratique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. La question, c'est d'avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas ce qui se passe à l'école qui est grave, c'est que ça se passe à l'école, à la maison, dans les loisirs. Et c'est cette vision globale qu'il faut arriver à mettre derrière toute intervention qu'on va mettre de l'avant dans l'avenir. Puis peut-être, Fanny, tu peux répondre sur la question du temps d'exposition. Oui, on a vu dans quelques enquêtes qui ont été réalisées au Québec. Il y a un seuil de quatre heures de temps d'écran qui est vraiment associé à des problèmes de santé, des effets sur la réussite scolaire, donc santé mentale, santé physique. Donc, c'est vraiment à partir de ce seuil-là qu'on voit que les impacts apparaissent. Parfait. Je vous remercie. Merci, M. le député. D'autres interventions? Donc, ça fait le tour de la question. Alors, merci infiniment pour votre contribution à ces travaux. Alors, ça va nous permettre de pousser la réflexion plus loin. Donc, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain invité. Donc, la commission reprend maintenant ses travaux. Donc, la présentation de notre prochain invité sera accompagnée d'une traduction en simultané. Donc, je souhaite maintenant la bienvenue à M. Robin Walker. Donc, bonjour, M. Walker. Bienvenue à cette commission. Donc, je vous rappelle que vous avez dix minutes pour nous faire part de votre exposé et ensuite, nous procéderons à une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité tout d'abord. Je suis l'ancien responsable de l'éducation dans la House of Commons, la Chambre des communes, et on a lancé ce prétend une enquête semblable à ce que vous faites au sein de votre comité en septembre donc 2023. À l'époque, on mettait l'accent sur l'impact en matière d'éducation et sur l'équilibre entre faire une place à l'éducation numérique et la place des appareils, mais aussi la compréhension de plus en plus nette des risques à la surexposition aux réseaux médias et aux différentes plateformes. Ça, ça a été généré surtout par des preuves qu'on a reçues sur l'exploitation de jeunes enfants par des gangs criminels des groupes reliés à la drogue. En partie de ce travail, on a vu des exemples où les réseaux sociaux et le gaming en ligne étaient utilisés pour recruter des jeunes dans des activités criminelles. J'ai aussi été dans un comité de la défense qui faisait une enquête sur le ciblage de jeunes par des gangs criminels associés à des groupes sectaires en Irlande du Nord. Donc, il y avait un lien entre ces activités dans les deux circonstances et c'était une des choses que j'étais très heureux de pouvoir examiner. On voulait aussi mettre l'accent sur les bénéfices de l'éducation des enfants sur les risques de la vie en ligne et d'avoir une bonne éducation à ce propos. Alors, quand on a lancé l'enquête, on a utilisé des outils pour réunir des preuves pour voir aussi les pours et les contre du temps d'écran. et ce qu'on a entendu pour ce qui est des preuves, c'est qu'il y avait de plus en plus de préoccupations quant aux aspects négatifs sur le comportement, sur la santé, sur le bien-être général des enfants pour ce qui est du temps d'écran. Et peu d'éducation quant aux aspects positifs en matière d'éducation, surtout pour ce qui est des réseaux sociaux et des téléphones cellulaires. Une des difficultés dans ce débat, c'est dans la définition du temps d'écran. Beaucoup des preuves qu'on a reçues disaient que le temps d'écran peut-être définir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui a parfois des bénéfices et parfois des risques qu'il faut équilibrer, tout ça. Mais en général, dans notre enquête, ce qu'on a entendu, c'est que les risques très importants pour les enfants et les problèmes très sérieux pour ce qui est de la pornographie, d'être bombardés de contenus qui mènent à une mauvaise image personnelle pour des jeunes filles, de mauvaises approches pour ce qui est des jeunes hommes. Alors, ces choses créent des problèmes importants. Et il y a de plus en plus d'indications que ces problèmes sont nettement plus importants que les bénéfices. Alors, nos conclusions comparées étaient très fortes. on voulait que le gouvernement aille plus loin dans la restriction de l'utilisation des téléphones cellulaires à l'école. On voulait que le gouvernement donne plus de lignes directrices pour ce qui était vraiment utile en matière de technologie et de l'information et beaucoup de contenants qui se présentent comme de la technologie éducative, mais ce n'est pas le cas. On a demandé aussi au gouvernement de faire une démarcation claire pour ce qui est de l'âge du consentement numérique parce que nous, beaucoup d'autres ont fait la même conclusion. ça a été créé par défaut à 13 ans, mais en fait, ça devrait être reconsidéré avec cause de toutes les implications des réseaux médias et autres. Alors, ce serait intéressant de voir votre travail et le travail fait en Australie aussi sur ces questions parce qu'ils parlent un peu de la même chose. Dans l'enquête, on a visité la France, on a eu des rencontres à l'Assemblée nationale là-bas pour voir en quoi consistait leur interdiction des téléphones cellulaires et les téléphones cellulaires ont allé aussi aux Pays-Bas pour voir où ils en étaient pour ce qui est de la restriction des téléphones à l'école. Culturellement, les Pays-Bas est un système plus semblable aux nôtres et les Français, c'est assez différent. Mais en fait, ce qui nous a frappés en France, c'est l'unanimité partout, dans tout le spectre politique, que l'interdiction des téléphones cellulaires a été une chose positive pour la santé mentale des jeunes. Et en Pays-Bas, même chose, là aussi, les gens allaient dans la direction d'une prohibition plus forte pour ce qui est de la restriction du temps d'écran. Et il y a des preuves très indiquantes, très intéressantes de la part des étudiants. Eux-mêmes nous ont dit comment les appareils mobiles ont dû être tellement importants dans leur vie. Alors, ils disaient que là où c'était réduit, eh bien, ça améliore les interactions. Ça nous a amenés à penser que c'est quelque chose qu'il faut vraiment être examiné de plus près. On a aussi appris aux Pays-Bas des choses intéressantes. Les meilleures preuves pour ce qui est des bénéfices éducatifs, de l'interdiction des appareils à l'école qu'ils avaient retenus du Royaume-Uni. Nous-mêmes, on ne l'a même pas reçu au ministère d'Éducation. Personne ne nous a présenté ça dans les experts de qui on a pris des preuves. La preuve pour ce qui est des bénéfices, surtout pour les personnes en situation d'incapacité, pour ce qui est de la restriction de l'utilisation, c'était très fort dans les villes anglaises où certains avaient interdit les appareils mobiles et d'autres pas. Alors ça, ça nous a vraiment aidés à nous amener à nos conclusions d'aller plus loin. J'espère que ça vous aide au sein de votre comité. Je pense, moi j'ai appris beaucoup de cette expérience. Je suis arrivé à cette enquête à l'esprit très ouvert pour ce qui est des appareils numériques et d'utilisation en ligne. Et plus je me suis impliqué, plus j'ai été préoccupé que le système qu'on a là par défaut doit être examiné de beaucoup plus près de la part des législateurs pour ce qui est de la santé et des effets sur l'éducation des jeunes. Merci, M. Walker, pour cette intervention. Nous allons maintenant procéder à la période d'échange. Donc, M. le député de Marquette, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Good evening, M. Walker. Thank you for being with us today. J'aimerais vous parler du temps d'écran et vos conclusions sur le temps d'écran dans votre enquête. Qu'est-ce que vous considérez être du temps d'écran? Ici, on a différents points de vue avec les différents groupes. Il y en a qui disent qu'il faut différencier entre les plateformes éducatives et les plateformes de gaming, les iPads, les iPhones, les réseaux sociaux. Quelle est votre conclusion à cet égard? Est-ce qu'il faut mettre tout ça dans le même paquet? C'est une question très importante. Il faut bien définir les choses pour ce qui est du temps d'écran. Nous, on a eu une approche très large, c'est-à-dire le temps que les enfants sont devant un écran, que ce soit un ordi, un appareil mobile ou un laptop, un ordi. Mais il y a une différence importante quant au temps supervisé dans une salle de classe avec des outils éducatifs et des utilisations non supervisées et non restreintes avec un risque de distraction des gens qui reçoivent des notifications sans en arrêt alors qu'ils devraient être concentrés sur leurs travaux scolaires. On en est venu à la conclusion que les problèmes qui existent avec le temps d'écran supervisé qui font intrusion avec l'éducation doivent faire l'objet d'actions rapides et doivent faire l'objet d'un changement sociétal complet. Alors que, bien sûr, si on mesure tout le temps on va passer devant un écran raisonnablement, s'il y a des gens qui font des recherches pour leurs devoirs ou travaillent sur un projet, c'est du positif comme temps d'écran. Mais le défi avec les algorithmes qui existent sur les réseaux sociaux, les outils comme Google et autres, tout ça, ça nous encourage de voir les aspects moins positifs. Alors, il faut réglementer tout cela. Merci pour votre réponse. Après vos conclusions dans votre enquête, est-ce que la Chambre des communes a passé une législation sur cette question? Et si oui, est-ce que vous voyez les résultats? Même si c'est assez récent ou ça n'a pas encore fait l'objet de la législation? Non, pas encore. Pas encore. Bien honnêtement, c'est la dernière chose que j'ai faite avant qu'on a appelé, et on a eu des élections. Donc, on a dû faire nos conclusions très rapidement, mais on a eu l'appui de tous les partis parce qu'il y a de ces conclusions. Il a fallu qu'on tweet nos recommandations plutôt que de faire ça dans les moyens habituels. Donc, il y a des recommandations qu'on a faites pour le nouveau gouvernement. Je pense que c'est intéressant de voir cela. La plupart des commentaires, certains des commentaires du secrétaire d'État de sciences et technologies ont suggéré qu'il pourrait s'engager dans la même voie. Il va aussi suivre les développements en Australie et il est d'accord avec l'âge minimal qu'il devrait passer à 16 ans pour les réseaux sociaux. Je suis très heureux de voir ça, que ça n'a pas été mis de côté. Mais c'est trop tôt encore pour dire avec un nouveau gouvernement, un nouveau Parlement s'il y aura de nouvelles législations. Mais on a fait aussi des recommandations par rapport à la législation actuelle. Et ça aussi, ça avait reçu l'appui de tous les partis. Alors, il y a des étapes à traverser pour aller plus loin dans la criminalisation de certaines activités en ligne et rendre aussi les compagnies technologiques responsables. et on veut que tout cela soit mis en place le plus rapidement. C'est aussi qu'il va falloir mettre en pratique cette nouvelle loi sur la sécurité et sur les réseaux sociaux. Dernière question, avec les ajustements sur la législation actuelle, est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer si ces changements avaient fonctionné dans la société? Je pense que non, parce que la loi sur la sécurité en ligne n'est pas vraiment mise en place comme tel. Ce qu'on a mis dans notre rapport, c'est que le gouvernement devrait vraiment être ferme sur les interdictions. On veut que ce soit qu'on aille plus loin. Ça n'a pas encore été mis en place des mécanismes pour monitorer tout ça. Nous, on recommande qu'il y ait des mécanismes formels et que ces mécanismes de contrôle soient vraiment mis en place pour ce qui est de l'interdiction. J'ai été surpris de voir qu'en France, il y avait beaucoup d'appui de tous les partis. Il y avait très peu d'évaluations des impacts de ce qui avait été fait. Je pense que c'est important pour nous tous qu'on fasse ces évaluations. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour. Merci de nous parler. Je me demandais, avez-vous déjà considéré dans votre commission d'essayer de réglementer les aspects négatifs des réseaux sociaux, le doom-scrolling, le loot-boxes, toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez... On se dit, bien, c'est des réseaux sociaux, ça va toujours exister, mais il y a quand même des aspects particulièrement négatifs. On peut essayer de dire non passer des lois pour interdire ça. Est-ce que vous avez regardé ça? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça vient du défi qui est relié. Si on a regardé des politiques qui peuvent s'affecter les enfants, l'éducation, on n'avait pas vraiment le mandat de regarder les aspects de réglementation de l'espace virtuel comme tel. Le ministère de Sciences et de Technologie pourrait regarder ça. Je pense qu'il y a un argument de santé là-dedans aussi. Alors, c'est pour ça que dans nos recommandations, on a parlé de l'important de travailler à travers tous les éléments du gouvernement. et il y a un bon cas pour changer la loi pour ce qui est de ce qui fondamentalement revient à voir ce que les adultes font quand ils conçoivent des outils pour les enfants. On a parlé aux gens de l'Assemblée nationale française, ils ont essayé de changer l'âge où les enfants peuvent signer leur accord pour ce qui est des réseaux sociaux par rapport aussi à l'obligation de consentement parental pour les enfants de 13 à 16 ans. Après ça, il y a des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas intervenir. Mais il fallait que ce soit approuvé à un plus haut niveau. Un point que je disais aux ministres, c'est qu'on n'a plus cette restriction maintenant. Le Royaume-Uni pourrait maintenant légiférer à cet égard et ce serait dans leur champ de compétence. Alors, il faudrait considérer ça. Pour ce qui est des détails de la réglementation des réseaux sociaux et comment cette plateforme marche, ça revient à d'autres parties du gouvernement plutôt qu'un comité sur l'éducation. Alors, on voulait pousser dans cette direction et encourager le travail entre les différents leviers du gouvernement, mais on ne pouvait pas faire des recommandations très précises à cet égard. Notre comité ici a une approche. Si vous aviez... Nous, on a un mandat plus large, est-ce que vous nous suggérez de faire ça? Je pense que le défi que vous allez avoir, c'est qu'est-ce qui est pratique? Comment on peut faire des changements pratiques au modèle des réseaux sociaux? Je pense que c'est sur ça que je mettrais l'accent. Ma meilleure façon de protéger les enfants à court terme, c'est de mettre l'accent sur les barrières d'âge, les vérifications d'âge et le contrôle parce que c'est conçu. Toutes les compagnies nous disent qu'ils ne permettent pas les enfants en bas de 13 ans puis ce n'est pas vrai. Il y a bien des indications que ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas, c'est clair. Alors, je pense que ça me frappe ça comme un endroit où il faudrait commencer. Et sans aucun doute, le commissaire à l'enfance au Royaume-Uni a été très clair. Il faut changer de modèle plus loin. Le défi, c'est que ce sont des compagnies globales et il faut être très, très ferme au sein de la loi. Sinon, les compagnies n'écouteront pas. Alors, la loi sur la sécurité en ligne, si on décrit des choses clairement avec des pénalités criminelles très fermes, bien là, ça pourrait amener les compagnies à être un peu plus... À l'écoute. Merci, M. Walker, pour être avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est de l'âge minimum sur les plateformes, vous avez mentionné Facebook, par exemple, un âge minimum, mais ce n'est pas vraiment respecté. Est-ce qu'il y avait dans votre commission des conversations pour avoir, par exemple, une interdiction partout au Royaume-Uni pour les jeunes quant à l'accès aux réseaux sociaux? Et si oui, est-ce qu'il y avait une question de confidentialité? Parce qu'évidemment, il faut vérifier la vérification de l'âge. Est-ce que vous avez donc commencé à avoir des questions sur la confidentialité? Oui, c'est une question importante. Ce qu'on a entendu de beaucoup d'experts qui nous ont communiqué leur point de vue, c'est que les compagnies réunissent déjà beaucoup de données sur leur utilisateur. Ils font des profilages de façon très efficace. Et parfois, ils savent exactement l'âge des personnes qui utilisent leurs outils. Ils peuvent interdire ça facilement s'ils le veulent pour ce qui est de l'âge des personnes. Et ils choisissent d'ignorer cette information quand vient le temps d'appliquer ces questions d'âge. parce qu'on leur demande seulement de dire que la personne a au moins 13 ans, c'est tout. Alors, c'est quelque chose qu'on peut changer. On a recommandé ça pour fixer un âge très clair au Royaume-Uni. Je pense que ce serait 16 ans. Il y en a qui, en France, ils parlent de 15 ans. En Australie, je pense qu'ils parlent de 15 ans aussi. Mais dans notre système au Royaume-Uni, ça rendrait plus logique de faire ça 16 ans parce qu'il y a une transition entre deux niveaux scolaires. C'est un âge aussi où les personnes ont plus de capacité mentale pour traiter des informations particulières sur les réseaux sociaux. Alors, une preuve que j'ai bien reçue, c'est, on en a parlé à un prof qui avait interdit les téléphones cellulaires et le problème qu'il avait eu, elle a dit qu'elle a dit que la majorité des bénéfices pour les filles, c'était entre l'âge de 13 et 15 ans. Les jeunes filles au-delà de 16 ans étaient capables elles-mêmes de gérer davantage leur comportement. Elle ne s'inquiétait pas trop de ce groupe d'âge-là. Mais ça, c'était peut-être une anecdote, mais ça semblait aller dans le même sens que ce que bien l'autre disait. C'est vraiment entre l'âge de 15 et 16 ans où il y a plus de maturité. Mais pour ce qui est des lois sur l'Internet, il n'y a rien qui indique que 13 ans soit un âge intéressant. L'autre problème avec les commissaires de l'enfance, il y a beaucoup de gens qui ont relevé ça. les 13 ans, c'est pas basé sur vraiment d'indications claires. Il y a beaucoup de jeunes qui ont 13 ans et qui ont des comptes sur les réseaux sociaux et l'utilisent régulièrement. Alors, il faut que les compagnies prennent plus de responsabilités et ils devraient être pénalisés s'ils ne respectent pas ces règlements. On a entendu parler d'une consigne qui venait du Royaume-Uni. Vous pourriez peut-être nous en parler par rapport aux jeunes et pour ce qui est des principes du design de résilience des jeunes, c'est complémentaire par rapport aux questions de mes collègues, les mécanismes qu'on peut mettre de l'avant pour garder l'attention des jeunes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un expert, moi, sur les détails sur le droit du design de ces concepts-là. Mais M. Kedron nous a donné des preuves intéressantes là-dessus. Elle a travaillé étroitement avec les compagnies technologiques pour avoir une approche très claire. Le défi ici, c'est que c'est surtout volontaire pour les compagnies de technologie pour faire ça. Des compagnies comme Google parlent beaucoup du fait qu'ils travaillent avec le gouvernement à cet égard pour montrer qu'ils travaillent efficacement. Je pense que c'est utile d'en parler, mais le défi vient du fait que les compagnies n'identifient pas bien qui sont les enfants et qui ont besoin de protection. Alors, l'autre chose qu'on a entendue constamment quand on a parlé d'un contrôle parental et protection pour les enfants qui est inséré dans ces choses-là, c'est qu'il y a un problème fondamental ici pour ce qui est de la capacité technique des parents, pour les parents de vérifier ça. Les parents, les jeunes sont capables de faire des choses à l'issue de leurs parents, à l'insu de leurs parents. Alors, une des choses pour ce qui est du design qu'on a mis dans notre rapport, c'est les bénéfices. Il y a eu une campagne au Royaume-Uni pour un téléphone pour enfants, d'avoir un téléphone qui n'a pas d'accès à réseaux sociaux ou à Internet. Ça, ça nous rappelle, ça nous ramène à l'époque où on pourrait juste envoyer des messages textes. Il y a beaucoup d'intérêt d'aller plus loin dans ce sens-là. Et même les manufacturiers de téléphones commencent à regarder ça. Ça pourrait aider à régler un peu certains de ces problèmes et faire en sorte que les téléphones soient plus utiles et plus près des préoccupations des parents pour ce qui est du design des choses. Une dernière chose à cet égard, beaucoup des compagnies technologiques ont un bon contrôle parental qui est disponible, mais ils ne les activent pas automatiquement. On veut que ça change ça aussi. On devrait avoir ça par défaut. Par défaut, on a un contrôle parental. Si on veut l'enlever, on l'enlève, mais il serait là par défaut. C'est le contraire maintenant. Est-ce que vous avez discuté quand vous étiez à la commission une interdiction dans toutes les écoles pour ce qui est des téléphones cellulaires? Oui. Le contexte de ça, c'est quelque chose que le gouvernement a renforcé pour ce qui est des exigences en matière de téléphone. On avait lancé l'enquête surtout pour les encourager et pour encourager ça. Alors, on pense que ça a pas mal de sens comme consigne. Il n'y a pas de bonne raison d'avoir des appareils en classe ou à la pause ou dans les voyages d'école. Ça aussi, c'est très important, mais bien sûr, il doit y avoir des exemptions pour des raisons particulières, éducatives ou pour des enfants en difficulté particulière. Alors, je pense qu'une approche raisonnable, c'est bien. Un des problèmes avec les lignes de conduite au Royaume-Uni, c'est que ça donne aux écoles beaucoup d'options pour ce qui est des façons de mettre en place l'interdiction. C'est bien, mais une des options, c'est l'interdiction totale. Pas vrai. Les parents veulent quand même pouvoir être en contact avec leurs enfants, donc c'est important si on met en place une interdiction, ça devrait permettre les jeunes à utiliser leur téléphone au moins pour communiquer avec leurs parents. qui doit prendre la décision? Est-ce que c'est le gouvernement ou ça doit être les écoles? Évidemment, vos structures sont très différentes des nôtres, mais quelqu'un doit trancher. Alors, c'est une des questions qu'on se pose. Très bien, la position que j'ai reçue, j'étais ministre de l'éducation aussi à un moment donné, et on disait que les écoles doivent prendre les décisions. Ça doit être dans les mains des écoles. Ce qu'on a entendu, par contre, de différents groupes, c'était que les écoles ne voulaient pas prendre ces décisions seuls. Ils avaient de plus en plus de pression des parents et des élèves et ils voulaient que le gouvernement se leur donne des directives claires à cet égard. Quand on allait en France, on a entendu la même chose. On a visité des écoles et on a vu l'impact de leur introduction. D'abord, beaucoup d'écoles avaient des restrictions sur le téléphone cellulaire, mais avant que le gouvernement adopte la loi et change l'approche nationale, ils trouvaient ça très difficile de mettre ça en place. Ils avaient souvent des problèmes avec les parents qui n'étaient pas d'accord. Une fois que l'interdiction était en place, c'était clair dans la loi, c'était beaucoup plus facile. Alors, un des messages qu'on a reçu de ça, c'est ça, ça aiderait les professeurs et les principaux d'avoir une interdiction claire, avoir des directives claires de la part du gouvernement. Donc, ça envoie un message à nos autorités, à notre ministère de l'Éducation qu'il n'y a plus de force d'envoyer une consigne, une réglementation dans l'ensemble du réseau que de laisser à elles-mêmes les écoles se débrouiller. Donc, de votre analyse, de vos travaux, vous en arrivez à la conclusion que vaut mieux que ça soit une consigne nationale, une demande nationale de la part du ministère de l'Éducation. Correct. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Merci, M. le député. Je passe maintenant la parole à M. le député de Gaspé. Merci, Mme la présidente. Salutations à vous, M. Walker, et remerciements pour votre présence avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous ramener sur le côté de votre récente législation. Certains groupes sont venus nous entretenir de la question du consentement, la compréhension du consentement par les jeunes, par les ados et par les parents aussi au regard de l'utilisation et de l'accès à des plateformes, réseaux sociaux, peu importe le type d'usage de produits. De votre côté, considérant votre expérience sur la question et la mise en place de votre législation, comment avez-vous abordé cet enjeu-là du consentement à l'usage auprès de nos jeunes et de nos ados? Je crois que le défi du consentement pour ce qui est du monde en ligne, c'est qu'on prend ça pour acquis souvent. Et ça va pour ce qui est des adultes. qu'ils cochent, qu'ils acceptent les conditions, puis voilà. Mais la question c'est de savoir si est-ce que nos jeunes, c'est de savoir s'ils peuvent faire ce genre de décision. C'est très important. C'est pour ça que dans nos recommandations, on disait que le gouvernement devrait consulter pour changer l'âge du consentement de 13 à 16 ans. on pense que c'est une approche plus logique pour que les jeunes, elles contrôlent eux-mêmes pour ce qui est de donner leurs données. Ça voudrait dire aussi que les compagnies de réseaux sociaux auraient une responsabilité de ne pas utiliser ces données, de faire des algorithmes avec ça pour ce qui est des jeunes en bas de 16 ans. Ils ne devraient pas être sur la plateforme de toute façon. Alors, il y a un débat pour ce qui est des jeunes entre 13 et 16 ans, bien sûr. L'autre approche qui a été tentée dans de la législation en France, mais ce n'est pas encore efficace, ce n'est pas encore en place, c'est de demander un consentement parental pour des jeunes entre 13 et 16 ans, par exemple. Alors, ça, ça demanderait que les compagnies de réseaux sociaux de changer leur modèle d'opération considérablement et d'utiliser une nouvelle technologie pour que les parents interviennent là-dedans. C'est peut-être une très bonne idée, mais c'est tout un défi parce que pour en venir à ça, ça prendra un certain temps. Mais enfin, on est intéressé par cette proposition en France, mais on est frustré de voir que c'est bloqué pour ce qui est de la compétence et tout ça. Alors, ça bloque un peu le progrès là-dessus. Mais en fait, si on change l'âge du consentement où les enfants peuvent donner leur consentement, c'est plus clair comme approche et protégerait les jeunes le plus rapidement. Alors, c'est quelque chose qu'on a recommandé dans notre rapport. Et en passant de 13 à 16 ans, ça réglerait quand même pas mal de problèmes. Mais je pense que les deux côtés ont des bons arguments. Ce que je ne crois pas qu'ils soient raisonnables, c'est de continuer à opérer l'âge de consentement qui était conçu pour l'Internet avant qu'on ait des réseaux sociaux. Il n'y a pas de logique à ça. Et je pense que Jonathan Heighton et bien d'autres mondes ont relevé ça. c'est ridicule. Tant aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'âge de consentement a été inventé avant que le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui existait. Merci beaucoup. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Joliette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour, M. Walker. Merci d'être ici. La plupart des experts estiment que le temps passé sur des plateformes est probablement l'un des facteurs les plus importants. Je me demande si votre commission avait des recommandations sur cette question. Oui, on a vu bien clairement que le temps passé sur les plateformes augmente avec l'âge et avec le temps. Alors, il y a bien de preuves là-dessus quant au temps passé devant un écran. Il y a aussi le temps d'opportunité passé pour ce qui est du temps en gaming, une plateforme et tout ça. Ça pourrait être utilisé pour faire autre chose comme l'activité physique, par exemple. C'est pour ça qu'on a proposé que pour ce qui est des plus âgés parmi les ados, c'est une question d'équilibre. Mais les jeunes enfants, ce qu'on a entendu sans arrêt, c'est les risques, les aspects négatifs du temps passé sur les plateformes en ligne qui n'étaient pas conçus pour eux de toute façon. C'était beaucoup plus fort que tout bénéfice possible. Et pour ce qui est du temps supervisé, peut-être, mais le temps passé de temps non supervisé devient de plus en plus un problème. Alors, c'est là qu'il faut trouver un équilibre pour ce qui est d'où on place nos interventions. Une autre chose pour ce qui est du temps, bien sûr, c'est juste. Le gouvernement a bien dit qu'on ne peut pas simplement établir une directive quand on ne sait pas combien de temps est passé sur les réseaux sociaux. On ne peut pas simplement dire qu'il y a un temps parfait qu'on pourrait passer devant un écran ou sur des appareils. Dans un sens, c'est juste. Mais si on sait que les temps passés sont particulièrement dangereux, par exemple, des jeunes non supervisés dans leurs chambres, on devrait donner des directives aux parents. Je pense que là, il y a un bon argument pour que le gouvernement donne des directives et de l'appui aux parents pour ce que sont les restrictions raisonnables. Beaucoup de gens dans mon parti qui se réconcent, mais il faut faire en sorte que la santé publique et les secteurs de l'éducation soient impliqués dans cette discussion. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que restreindre le temps d'écran juste avant de se coucher, c'est clair que c'est raisonnable. Alors, ce sont des choses importantes dont on devrait parler en public. Les parlements doivent effectivement avoir des débats là-dessus. Pas de chiffres particuliers, donc de moyenne quotidienne. Non, il y a beaucoup de données pour ce qui est de ces chiffres et comment ils ont augmenté. Mais on n'a pas dit, non, quel est le temps idéal. Tout ce qu'on dit, c'est que les jeunes, c'est que les risques sont beaucoup plus forts que les bénéfices et il devrait y avoir une interdiction le plus possible. Et pour les plus âgés, c'est une question d'équilibre et faire en sorte qu'ils puissent avoir des actifs physiques, de l'activité à l'extérieur, sans réseau, sans écran. C'est quelque chose qui devrait être encouragé à l'école. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Mme la députée. Députée de Bourassa-Sauvet. Merci. M. Walker, vous avez parlé d'une preuve qui a noté les effets chez les jeunes filles entre 13 et 15 ans. Est-ce que c'était dans votre commission qu'il y avait plus de débats sur les différences quant au genre par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, on a clairement observé des choses. les preuves qu'on a obtenues étaient assez intéressantes sur les aspects négatifs chez les garçons et chez les filles. Sans aucun doute, il y a des impacts disproportionnés. Les défis, il y avait un impact de santé mentale entre les sexes pour ce qui est du temps des grands accès aux réseaux sociaux, mais c'est très difficile d'être spécifique. Beaucoup de débats au Royaume-Uni, beaucoup de législation a été sur la protection des jeunes filles. C'est venu d'un scandale. On a eu des cas d'abus sexuels dans les écoles. En particulier, ça a créé beaucoup d'intérêt. Mais aussi, il y a des preuves nettes que les garçons sont aussi très négativement affectés. Ils sont criminalisés dans des activités qui se passent sur les réseaux sociaux. Ça affecte tout le monde. Mais c'est encore plus clair qu'il faut agir pour ce qui est de la protection des jeunes filles. Et ça, il y a eu beaucoup de débats au Royaume-Uni certainement à ce propos. Mais tout à fait, il y a un cas très important pour ce qui est de protéger les garçons et les filles des conséquences de ces technologies. On n'a pas fait de conclusion par rapport à un groupe plutôt qu'un autre. « L'intimidation, étant donné l'interdiction au Royaume-Uni, est-ce qu'il y a eu des preuves, des données montrant des différences pour ce qui est de la cyberintimidation? » Eh bien, il y a beaucoup d'anecdotes de façon positive pour ce qui est de l'impact de l'interdiction, mais c'est difficile d'avoir vraiment un contrôle très précis. Tout ça, on a parlé à des gens dans les écoles, dans les institutions, il y a des indications claires que ça a diminué pour ce qui est de la cyberintimidation et ça a permis aussi de séparer mieux leur vie à l'école, leur vie à leur famille, mais c'est difficile d'être très, très clair pour dire quel est le résultat très précisément. Merci. D'autres interventions? Qu'en est-il de l'esport? Non, ça n'a pas fait beaucoup l'objet des discussions, bien franchement. On a entendu des indications que le gaming a plus d'impact que les réseaux sociaux et qu'il y a des avantages et des désavantages, mais ça mène aussi à une dépendance. Alors, c'est intéressant, on devrait faire plus de recherches, mais on n'a pas mis l'accent tout particulièrement, je dois le dire, ça a été manché de façon plus accidentelle parce que c'est relié au temps d'écran, évidemment, mais l'indication, ce n'est pas très concluant pour ce qui est de l'impact sur la santé mentale des jeunes. Merci. J'ai perdu. Pardon, j'ai oublié ma question. Oui, pour ce qui est des récompenses, on a parlé dans les écoles de l'utilisation des écrans comme récompense. on a eu une dure semaine, vous allez pouvoir regarder un film, quelque chose. Est-ce que vous avez parlé de ça, ce concept de récompense? Non, pas vraiment, honnêtement, c'est un bon point. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais le droit de regarder la télévision comme récompense, mais je ferais une distinction entre l'accès supervisé bénéfique dans un groupe et les personnes qui peuvent faire leur truc de façon non-supervisée. Il y a une bonne façon d'utiliser les écrans dans les écoles pour améliorer la circulation de l'information et ça peut comprendre des récompenses, mais je pense que c'est assez différent de donner un appareil à un jeune sans aucune supervision et sans restriction. Et on a mis l'accent plus tôt sur ces aspects plus risqués. Monsieur le député de... Joliette. Je m'entends. Je pense que vous avez parlé d'une recommandation pour ce qui est des téléphones conçus pour les jeunes. On sait que beaucoup d'applications ont été créées il y a quelques années. Facebook en avait une qui était faite pour des enfants. pourquoi ne pas utiliser ça pour revenir à des téléphones qui servent juste à envoyer des appels ou des textos. Ça a été soulevé par différentes personnes, des personnes qui ont perdu leur jeune au suicide, qui étaient reliées à la dépendance aux réseaux sociaux. pour un parent qui veut contacter leurs jeunes. Ils veulent pouvoir même voir leurs jeunes. Ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, par contre, que leurs jeunes aient un accès non restreint à l'Internet. Donc, il y a moyen de travailler avec des compagnies pour essayer d'introduire le contrôle parental. mais les enfants sont capables, les jeunes sont capables d'enlever ça. Alors, l'argument ici, c'est tout à fait possible. Il y a encore des téléphones qui n'ont pas d'Internet et qui ne permettent pas de télécharger des pleins d'applications. Mais tout ça, ça a ses utilisations. Il faut voir l'importance des parents qui veulent être en contact avec leurs enfants quand ils vont en voyage, par exemple, avec l'école. Alors, il y a plein de choses qui pourraient être raisonnables. Donc, il faut trouver une place entre le marché et le fait qu'ils ne seront plus de toute façon capables d'utiliser, ils n'auront plus le droit d'utiliser les téléphones dans l'école. Alors, ma collègue Bord a fait beaucoup de travail avec les différents intervenants sur ces questions-là. Peut-être que ce serait une bonne personne à qui parler si vous voulez plus de détails. sur les différents concepts de téléphones pour enfants. Mais il y a eu personne qui pensait dans le comité que c'était une mauvaise idée, mais c'est une option, c'est sûr. Merci. Il nous reste deux minutes d'autres interventions. Alors, merci infiniment, M. Walker, pour votre contribution à ces travaux. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. pour nous, la commission suspende ses travaux jusqu'après les avis touchant les travaux des commissions. Sur ce, je vous souhaite un excellent dîner et une excellente soirée à vous, M. Walker. Bon après-midi à tous et à toutes. Donc, la commission reprend ses travaux. Cet après-midi, nous recevrons comme témoins l'Association québécoise du personnel de direction d'école, le regroupement des comités de parents autonomes du Québec, la fédération des syndicats de l'enseignement, pardon, la fédération autonome de l'enseignement et finalement, la fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Donc, bonjour. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, nous procéderons à une période d'échange de questions avec les membres de la commission. Donc, peut-être d'entrée de jeu vous présenter et nous présenter vos commentaires par la suite. Alors, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Je suis Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles qui représente plus de 800 membres de direction, direction adjointe, gestionnaire administratif d'établissement scolaire des niveaux primaires, secondaires, formation professionnelle et de l'éducation aux adultes. Je suis accompagné d'André Bernier, vice-président de la QPDE et directeur à l'École du Brouyale et Châtelet au Centre de service scolaire des Premières Seigneuries, ainsi que d'Édith Michaud, directrice à l'École Lanouette au Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, membres de la commission, depuis la COVID-19, le temps utilisé à consulter des appareils numériques personnels a progressé comme jamais auparavant. Face à ce constat, plusieurs universités et spécialistes de la santé à travers le monde ont développé des outils pour documenter cette situation. Plusieurs de ces recherches sont présentement en cours afin de valider les impacts directs chez le développement des enfants. Bien que récentes, des recherches démontrent déjà des répercussions sur la santé développementale, psychosociale et physique de nos jeunes. L'idée de tenir une commission parlementaire sur le sujet pour y réfléchir comme société nous apparaît fondée. Comme direction d'établissement scolaire, nous sommes aux premières loges de ces changements dans nos écoles. Nous ne sommes pas spécialistes dans le domaine de la santé ou des chercheurs, mais directement sur le terrain, avec nos élèves. Nous sommes ici pour vous exposer nos constats et les constats de nos équipes écoles. De plus, en préparation à cette commission, un sondage a été mené auprès des membres de la QPDE. Les répondants ont pu émettre leurs préoccupations face aux impacts des temps d'écran chez les élèves. Pour débuter, il est important de mentionner que pendant la pandémie, des investissements massifs en informatique ont été octroyés par le gouvernement pour soutenir nos écoles. Plusieurs initiatives de centres de services scolaires et écoles ont été déployées pour que nos élèves possèdent leur outil numérique dès la troisième ou quatrième année du primaire. Par conséquent, cela a eu effet d'augmenter le temps d'écran pour nos élèves. Toujours dans cette même période, plusieurs parents se sont munis d'un ordinateur ou d'une tablette pour faire l'école à la maison et pour permettre à leurs élèves d'être en contact avec leurs enseignants. Cela peut paraître contradictoire, mais ça prouve que nous ne pouvons plus vivre sans ces appareils. Sur le plan pédagogique, l'école ne peut plus se passer d'outils technologiques. C'est plutôt l'utilisation inappropriée et non pédagogique des écrans dont il est question aujourd'hui. Voici des exemples concrets de ce que nous vivons dans nos écoles. Dans un premier temps, nous avons demandé aux directions leurs principales préoccupations portant sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur le développement des jeunes. Avec une forte majorité, les membres ont répondu que l'isolement et la socialisation étaient des enjeux majeurs. En second lieu, le thème de la dépendance revient à plusieurs reprises. Sur le plan linguistique, les directions notent que plusieurs élèves débutent leur scolarisation sont avec de grandes lacunes langagières. Des enfants de 5 ans arrivent avec des habiletés langagières normalement observées chez un enfant de 3 ans. À ce stade, il est important de mentionner que les difficultés langagières rendront l'apprentissage de la lecture plus compliqué pour ces élèves. Dans certains centres de services scolaires, le nombre de demandes en orthophonie a presque doublé dans les dernières années. Est-ce entièrement la faute des écrans? Nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. Cependant, des recherches ont démontré que les enfants en bas âge apprennent plus intensivement lorsqu'il y a des échanges directs avec leurs parents et leur entourage. Par ailleurs, il a également été mentionné dans le sondage que ces difficultés langagières pouvaient se traduire par des difficultés comportementales. La gestion des émotions étant étroitement liée au langage fait en sorte que plusieurs élèves sont incapables de les exprimer de façon adéquate. Par le fait même, certains peuvent se désorganiser en classe et le personnel, comme les directions, doivent utiliser des mesures contraignantes pour intervenir. Ce type d'intervention était très peu observé il y a trois ou quatre ans. Sur le plan cognitif et de la santé mentale, les constats observés sur les fonctions exécutives des élèves, telles que la capacité à retenir de l'information, l'attention, l'engagement à la tâche, la planification et la persévérance ont diminué autant chez les élèves du primaire que ceux du secondaire. Les jeux vidéo chez les élèves en bas âge peuvent jouer sur la perception du monde réel. Des parents d'élèves ont confié à leur direction que le soir ou la nuit, leurs enfants pouvaient oublier ses besoins de base comme dormir, manger, boire ou aller à la toilette tellement ils étaient prisonniers de leurs jeux vidéo. D'autres directions du primaire ont mentionné que des jeunes filles de leur école étaient arrivés en classe avec de la crème anti-rides, car une influenceuse en exposait les bienfaits. Sur le plan de la santé physique, plusieurs recherches démontrent que les élèves sont moins actifs qu'auparavant. Les enseignants de prescolaire observent même que des enfants rencontrent de plus en plus de défis avec le développement de leur motricité fine comparé à avant. Le fait d'utiliser des écrans tactiles plutôt que du matériel à manipuler tel que des crayons pourrait expliquer ce retard. Les intervenants remarquent aussi que dans les cours d'école et pendant les pauses, les jeunes ne jouent plus s'ils ne sont pas pris en charge par le personnel scolaire. Dans le même ordre d'idée, les directions ont noté des lacunes concernant les relations sociales entre les élèves. On estime qu'ils ne savent plus entrer en relation, donc une grande perte de capacité des habiletés sociales. Ce phénomène est perceptible au pré-scolaire, car la gestion des situations conflictuelles entre les élèves ne fait qu'augmenter. Les enseignants intervenants au pré-scolaire et au primaire doivent donc concevoir des ateliers de prévention et enseigner les comportements attendus aux élèves. Au secondaire, plusieurs écoles ont mis en place des programmes de prévention de saines habitudes d'habileté sociale. Scientifiquement parlant, il est trop tôt pour confirmer hors de tout doute que les performances scolaires de nos élèves sont affectées à cause des écrans. Cependant, dans certaines situations, l'usage excessif des écrans joue sur la réussite des élèves. Un élève qui passe la majorité de son temps libre à jouer aux jeux vidéo, à visionner des films sur son écran, à rester passif physiquement ou qui a tendance à s'isoler socialement à plus de chances de compromettre sa réussite qu'un élève qui est actif et pour qui le temps d'écran est encadré par ses parents à la maison. Lorsqu'on pose la question aux directions, devrions-nous interdire les cellulaires non seulement en classe mais à l'école également. Les membres de la QPDE sont divisés. Pour travailler en cohérence avec cette position de nos membres, il nous apparaît nécessaire que cette décision se prenne localement dans chaque école au conseil d'établissement. Par ailleurs, s'il y avait d'autres mesures à prendre pour limiter les temps d'écran, à l'école, 65 % des directions croient que les grandes orientations devraient provenir du ministère de l'Éducation, question d'avoir les mêmes encadrements de base. 94 % sont d'avis que c'est le rôle de l'école d'outiller les élèves à développer de saines habitudes de consommation des temps d'écran et des contenus. Dans les dernières années, il faut mentionner que la majorité des écoles ont mis en place des programmes et des ressources pour prévenir et pour gérer la cyberintimidation. La plupart des écoles ont également pris l'initiative de sensibiliser les élèves et leurs parents aux impacts potentiels d'une utilisation excessive des écrans. À l'extérieur de l'école, presque la totalité des directions pensent que c'est de la responsabilité des parents d'encadrer l'utilisation des écrans et gérer les réseaux sociaux de leurs enfants. Nous pensons que le parent doit jouer le rôle principal et que l'école doit le supporter. C'est pour cela que chaque école devrait, par le biais de communications régulières, informer les parents et offrir de l'accompagnement aux besoins. Cependant, est-ce à la direction d'école de prendre ce dossier en charge? À la lumière de ce qui a été dit, il nous apparaît que non. L'école et la direction peuvent apporter du soutien car c'est notre rôle de faire réussir chaque élève selon ses capacités et dans un environnement sécuritaire. Notre travail est de mettre en place les outils pour y parvenir. À l'heure actuelle, le manque de ressources, la gestion du personnel non légalement qualifié et l'ajout de dossiers administratifs pèse lourd sur les épaules des directions. La mauvaise utilisation des appareils électroniques et tout ce qui en découle ne devrait pas faire partie du quotidien des directions et leur équipe. À propos du document reçu en vue de cette commission, nous avons été surpris de constater que le sujet de l'intelligence artificielle était très peu abordé. Dans les écoles et nos centres, l'arrivée de l'IA apporte son lot de défis. Prenons comme exemple la tricherie par décomposition des recherches faites par l'intelligence artificielle. La QPDE demande qu'une place significative sur l'utilisation et la gestion de l'IA soit prise en compte dans les rapports et les suivis de cette commission. Pour nous, des encadrements et balises devraient provenir du ministère de l'Éducation. Finalement, la QPDE a demandé à ses membres quels seraient les outils ou les leviers pour soutenir la gestion des écrans et des réseaux sociaux chez les enfants. Nous nous faisons part de deux éléments. Un, que les parents soient davantage sensibilisés sur les effets des temps d'écran et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des enfants. Et deux, que dans ce dossier, les directives proviennent du ministère de l'Éducation, notamment sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, la QPDE va faire partie des discussions pour être en mesure de transmettre le vécu terrain et travailler à la recherche de solutions pour nos élèves. Merci de votre écoute. Nous sommes maintenant prêts à échanger avec vous. Merci infiniment pour cette présentation. Donc, nous allons débuter avec Mme la députée de Iberville. Merci beaucoup, Mme la présidente. C'était très concret, je trouve, vos interventions. J'avais des questions par rapport au bon usage. Selon vous, quel genre de recherche pourrait venir appuyer un bon logiciel, un bon programme, une bonne plateforme pour n'importe quel niveau scolaire, mais pour être utilisé en classe. Est-ce qu'il y a un genre de recherche qui pourrait venir aider ou quel serait, par exemple, s'il y avait l'instauration d'un protocole pour dire telle plateforme, c'est bénéfique, on le sait, c'est fondé. Est-ce que vous pensez que ça ferait du sens? Oui, je vous dirais que le type de recherche à mettre de l'avant, ce serait quelque chose qui nous donnerait qu'il y a une plus-value au niveau pédagogique de ce logiciel-là. Le type de recherche, est-ce que ce serait quelque chose de qualitatif ou de quantitatif? Là, ça serait plus les chercheurs qui pourraient répondre à ce qui serait le plus avantageux. Mais de faire une recension de tout ce qui existe et qu'on utilise devient, je pense, une tâche à peu près inaccessible pour les chercheurs parce qu'il y a tellement de variétés en termes de logiciels ou d'applications utilisées que ça demeure un peu difficile. Mais par contre, il peut peut-être y avoir des choses qui sont ciblées comme étant des incontournables, je vais le dire comme ça, et donnant une plus-value pédagogique pour l'apprentissage et non pas des logiciels qui sont là uniquement pour une utilisation ludique. Parfait. Puis selon vous, comment on pourrait bien encadrer les intervenants à l'école concernant l'utilisation des outils numériques? La formation. Plus il va y avoir de la formation au niveau du personnel, dans certains centres de services, il y a ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, mais des leads technopédagogiques qui vont venir être en support auprès des enseignants pour les conseillers sur les bons outils à utiliser, sur les méthodes de travail à utiliser durant le temps d'enseignement et qui vont donner cette plus-value-là au niveau du personnel enseignant et de l'enseignement qui se fait. Parfait. Vous pouvez intervenir? Je pense que tout simplement en disant que nous, dans notre centre de services, dans la plupart des centres de services, il y a une planification aussi du numérique qui est faite dans le sens qu'en première année, il y a des contenus numériques qui sont travaillés par les enseignants. Il y a une gradation qu'on parle de la première année au secondaire, dans le fond, pour que nos élèves deviennent habiles avec la technologie, donc dans les outils qui sont utiles dans notre vie de tous les jours. Alors, quand on parle pour que ce soit vraiment pratique, il y a déjà des planifications qui sont faites dans les centres de services. Donc, c'est plus au niveau du développement des compétences des enseignants ou des intervenants qu'au niveau de la formation sur un outil concret comme les outils peuvent évoluer au fil du temps. OK, parfait, merci. Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Vous parlez donc d'interdiction du cellulaire à l'école. C'est-à-dire que dans la classe, ça a l'air d'être assez consensuel et personne à date qui est venu ici nous a dit non, arrêtez ça. Au contraire, ça semble être vraiment consensuel. Le débat est plus est-ce qu'il faut interdire sur le territoire de l'école et c'est oui qui fait ça. L'école, le centre de service scolaire, le ministère. Vous vous dites si l'interdiction est là, il faut que ce soit une directive nationale. Le ministère, ça ne peut pas être école par école. Ce qu'on dit, c'est que la directive ou l'orientation devrait être nationale, mais la décision devrait se prendre dans les milieux. Exemple, si la directive vient du ministère que chaque école doit déterminer comment il fonctionne, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on fait présentement avec les autres règles de vie aussi. Quand on prend les règles de vie de l'école, c'est décidé à l'échelle locale. On sait déjà que c'est ça. Alors nous, on continue à dire des grandes... Oui, si c'est ça, la grande orientation de dire on laisse aux écoles le choix ou non d'interdire le cellulaire dans l'école parce que dans la classe, on le sait. Donc après ça, c'est à chaque milieu de prendre cette décision-là. On a des parents au conseil d'établissement, on a des élèves au secondaire qui siègent au conseil d'établissement, membres du personnel enseignant de soutien professionnel. Je pense que chaque milieu est différent. La loi, elle dit, le principe de subsidiarité, nous, on y croit. Il faut prendre la décision le plus près possible de l'élève et dans ce dossier-là aussi, on pense que c'est important. Donc si on débarquait avec une interdiction mur à mur à la grandeur de la province applicable à partir du ministère, on échapperait quelque chose. Qu'est-ce qu'on échapperait selon vous? Bien, c'est pas qu'on échapperait quelque chose. Nous, que ce soit encore une fois du mur à mur, on est contre. On le dit dans plusieurs dossiers, on aime mieux que ça soit laissé aux gens du milieu, aux gens, les gens qui connaissent leur milieu. Ça se peut que dans certaines écoles, ils vivent telle réalité. On aime mieux que ça soit vraiment associé aux écoles. Si c'était laissé aux écoles, d'après vous, est-ce qu'on s'en va vers une tendance où de plus en plus d'écoles vont l'interdire ou si ça va être moitié-moitié ou ça va être minoritaire? Aucune idée. On sait que déjà de nos membres, il y en a qui commencent la démarche, qui vont l'interdire à l'école. C'est très variable. On n'a pas la donnée exacte, mais on sait que parmi nos membres, déjà, il y en a qui font la démarche pour l'interdire au complet dans leur école avec les parents, avec les élèves. C'est ça. Lorsque c'est fait, il y a-t-il de la résistance de certains parents? Comment vous gérez ça? On va le voir. On commence les réflexions, donc ce n'est pas en application à 100 % partout, en tout cas dans les écoles que je connais. Ça fait qu'on n'est pas en mesure de répondre comme il faut. Peut-être une petite dernière, Mme la Présidente. Vous vous dites, 43 % des membres de la QPDE ont répondu à la consultation juge que si le gouvernement devrait fixer une majorité numérique, l'idéal serait de 14 ans. C'est intéressant. On a eu 16, on a eu 18, 15, vous dites 14. Puis vous dites si, si le gouvernement. Vous n'êtes pas certain que c'est une bonne idée? Encore une fois, on n'a pas sondé là-dessus spécifiquement. On a lancé la question si le gouvernement devait mettre une majorité numérique. Quel serait l'âge idéal? On fait le lien de 14 ans avec l'âge où on a le consentement des parents ou non secondaires sur certains dossiers. L'élève peut décider de ne pas faire intervenir le parent à partir de 14 ans. Je pense que c'est dans cette lignée-là. Tout ce qui est... Dossier professionnel. Dossier professionnel, dossier psychologique. OK. L'élève de 14 ans et plus peut demander que le parent ne soit pas au courant dans nos écoles. Donc, on y allait un petit peu dans cette... dans cette lignée-là. On disait, bien, le 14 ans est déjà là pour certaines choses. Pourquoi ne pas le faire? Si on avait à donner un âge pour la majorité numérique, pourquoi ne pas prendre le même âge? Ça voudrait dire que secondaire, quoi, 3, 4, 5 serait... 3, 2, 3. 2, 3 serait libre de choisir. Bien, entendons-nous que la majorité numérique, c'est le parent avant ça aurait autorisé l'accessibilité à certains logiciels, à certains programmes, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, avant 14 ans, c'est le parent qui prendrait ça en charge. Merci beaucoup. Comme je vous dis, on n'a pas fait l'analyse complète, mais c'est... Très intéressant. Merci. Je voudrais juste saluer les jeunes qui sont accompagnés de la députée de Robert Baldwin, qui sont en visite. Alors, bonjour. Bienvenue à la commission. Alors, on poursuit cette période de questions avec M. le député de Marquette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à vous tous. Très intéressant, votre mémoire. Certains éléments qui nous font... qui me font, moi, un peu sourciller, puis on l'a entendu avec d'autres groupes aussi, spécifiquement sur les... Puis là, je vous cite, scientifiquement parlant, il est trop tôt pour confirmer, hors de tout doute, que les performances scolaires de nos élèves sont affectées à cause des écrans. Puis ça, il y a plusieurs scientifiques qui sont venus nous dire que tout ce qui est numérique est allé trop vite pour la recherche, puis pour avoir des données, puis pour être capable. mais ce que j'entends, puis corrigez-moi si j'étale, mais vous n'êtes pas contre les outils pédagogiques à l'école. Du tout. OK. Quand on parle de temps d'écran, OK, certains groupes nous disent que quand on parle de temps d'écran, que ce soit des outils pédagogiques, que ce soit les réseaux sociaux, le soir, dans l'autobus, que ce soit les jeux vidéo à la maison, il faut tout mettre ça dans le même panier, OK, parce que c'est du temps d'écran. Certains nous disent, bien, il faut séparer les outils pédagogiques, parce que ça, c'est complètement différent. Je veux vous entendre, ce qu'on devrait, le temps d'écran, devait calculer avec tous les outils. Quand on parle d'un écran, quand le jeune se met les yeux sur un écran, on devrait mettre ça tout dans le même panier. Bien, si vous me le permettez, je veux dire, il y a une grosse différence, moi, ce que je vois dans le temps d'écran, quand on parle que l'élève est actif devant un écran, admettons, faire de la recherche, faire de la rédaction pour taper un document, il y a quand même quelque chose là où il est actif, il fait travailler, je veux dire, ses neurones, versus être passif à un jeu vidéo, être juste sur du chat, bon, ce qui n'est pas du tout la même chose que le travail où il va peut-être même collaborer en travail d'équipe dans Google Classroom, des choses comme ça. Donc, moi, je vois une différence déjà là entre ces deux choses-là, à savoir, est-ce que tout doit être regroupé ou divisé? Je pense que ce serait les chercheurs qui sont beaucoup mieux placés que nous pour le faire. Puis, d'une classe à l'autre, l'utilisation qui va être faite va être drastiquement différente en termes de temps d'utilisation. Une classe peut faire 30 minutes dans sa journée alors que l'autre enseignante qui est très numérique, qui a tous ses contenus en numérique, va peut-être faire deux heures, trois heures dans sa journée. Donc, c'est très variable. Mais, effectivement, ça a un impact au global, oui. Mais là, de dire, est-ce qu'on le calcule ensemble ou pas, je laisserai les chercheurs se prononcer sur cet aspect-là. Merci. Parce que plusieurs, comme ligne de pensée, si on ne le sait pas encore, il faut rester plus prudent. Il faut faire très, très attention. Ceci dit, vous avez parlé de la socialisation, puis on le voit que c'est un problème, puis plusieurs ont des enfants ici, puis on le voit, de nos yeux vus. Cependant, vous dites que certaines écoles ont des ateliers de prévention et enseignent le comportement attendu aux élèves. Ils mettent en place des programmes de prévention et de sensibilisation d'habilité sociale. Donc là, on est obligé de mettre des programmes pour aider les enfants à se socialiser, puis vous, votre groupe, quand vous voyez qu'il y a ces gens, on est obligé de mettre ces programmes-là, puis dans d'autres écoles, vous voyez où je m'en viens, vous allez voir, on met des programmes de jeux vidéo de e-sports qui vont accentuer le nombre d'heures et de temps passées sur des écrans, et c'est une problématique, puis les experts le disent, c'est pas le député de Marquette, où ça va créer de la dépendance. Comment vous réagissez à ça, vous? C'est certain que c'est dur de comprendre comment les enfants dans ces milieux-là vont, je sais pas comment au niveau social ces enfants-là vivent, mais je sais que moi, dans nos milieux, lorsqu'on parle de difficultés au niveau social, c'est certain qu'on doit agir en prévention énormément, ce qu'on n'avait pas à agir il y a quatre ou cinq ans. Donc, c'est certain que depuis les dernières années, lorsqu'on parle d'enseigner les comportements qui sont attendus pour les petites prêts scolaires, parfois, c'est deux, trois mois où on doit intensifier nos actions, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, on a vraiment des programmes vraiment d'intensification de comportement pour les petits. Dernière question, je veux vous entendre sur un dossier qui m'est cher, la cyberintimidation et l'intimidation. À l'époque, je regarde, messieurs, on a pas mal la même génération, quand il y avait de l'intimidation, ça se faisait beaucoup face à face. Ça se passait dans la cour d'école et il y avait des adultes qui étaient là et qui étaient capables des fois d'arrêter et de travailler en amont et d'arrêter justement avant que ça aille trop loin. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et souvent, des fois, quand on va voir que des jeunes vont se coltailler ou ça va aller trop loin, mais c'est le résultat de ce qui s'est passé avant. Quels éléments vous mettez en place pour justement éviter ou peut-être même de s'assurer que ce genre de choses-là arrête, à part juste la sensibilisation? Effectivement, il faut aller plus loin qu'une sensibilisation. Il faut faire de l'éducation. Il faut... Je ne veux pas prendre un terme anglais, mais c'est lui qui va sortir quand même. Il faut coacher les parents aussi par rapport à ça. On met beaucoup de choses en place pour les supporter des ateliers que... Bon, je vais aller en sens contraire, mais des ateliers numériques qu'on rend disponibles aux parents pour faciliter l'accès où ils peuvent aller voir de la documentation pour se familiariser. Quel type d'intervention ils peuvent faire? On les met en contact avec des gens qui peuvent les aider aussi parce que il y a une forme de... Il y a une deuxième vie qui se crée pour certains élèves où ils vivent par le numérique et justement la cyberintimidation arrive dans cette portion-là souvent qui est la portion numérique. Donc, il faut accompagner les parents et par la suite, il faut aussi accompagner les élèves autant la personne qui subit que la personne qui le fait, on a beaucoup d'enfants qui ne réalisent pas la portée de leurs propos quand ils sont en arrière. Je dis des enfants, mais on a des adultes aussi, qui ne réalisent pas la portée de leurs propos une fois qu'ils sont en arrière d'un écran et d'un clavier. C'est comme si tout était permis. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça et effectivement pour prévenir toutes ces choses-là. La difficulté est aussi de faire affaire des fois avec des élèves qui ne sont même pas de notre école et qui ont une relation avec quelqu'un de notre école et qu'on doit gérer, même si ça s'est passé à l'extérieur. Ça, ça devient très complexe dans notre rôle de direction d'école, des situations comme ça. Merci beaucoup. Peut-être un complément. Il y a plus en plus d'organismes aussi qui aident les écoles, policiers éducateurs dans les écoles secondaires. Donc, on fait appel aussi aux ressources externes. Comme M. Bernier vient de dire, souvent, à certaines occasions, c'est des élèves qui ne proviennent même pas de la même école. Donc, il faut trouver un lien. On va chercher de l'aide à l'externe pour se faire soutenir comme direction, comme équipe aussi dans cette gestion-là. C'est important pour nous. Puis, on est très heureux justement d'avoir ces gens-là avec nous. Merci. M. le député de Matan de Matapédia. Merci, Mme la Présidente. Tout à l'heure, vous avez indiqué que sur le cellulaire à l'école, c'est partagé. C'est ce que vous avez indiqué. Qu'est-ce que vous avez comme information sur vos membres qui sont contre le retrait total? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les principales raisons? Je vous dirais que c'est sûr que la gestion entre en ligne de compte. Comment on va gérer ça dans nos écoles? Je prends une polyvalente de 3 000 élèves. Ça serait si simple d'installer 3 000 casiers à l'entrée et que les jeunes laissent leur cellulaire là. Mais ça ne sera pas possible. Physiquement parlant, je pense que ça serait impossible à faire. Les jeunes, on le voit, oui, les cellulaires dans les classes ne sont plus autorisés. Mais il y a encore des jeunes, je vous l'annonce, je ne sais pas, mais il y a encore des jeunes qui arrivent avec leur cellulaire en classe. Alors, il y a une partie de gestion aussi qui revient principalement. Nous, on est plus en mode éducation. apprenons à nos jeunes comment s'en servir, comment bien s'en servir. Si tu veux appeler ton parent ou si tu veux parler à ton ami, attends le midi, attends à l'extérieur, fais ça dans d'autres moments. Nous, on est vraiment en mode sensibilisation et éducation pour nos jeunes. Donc, vos membres ne sont pas nécessairement contre, c'est la gestion de ça. Comment on fait en sorte de le gérer? Je me suis rendu dans une école de ma circonscription et pour le téléphone en classe, des enseignants m'ont dit qu'eux l'acceptaient parce que dans d'autres ne l'acceptaient pas. On s'évite du trouble. Autrement dit, c'est dur à gérer. On va se faire détester à cause de ça. On va gérer des parents qui considèrent que leur enfant a besoin plus qu'un autre d'avoir son téléphone s'il arrivait quelque chose d'exceptionnel où aucune ressource dans l'école pourrait intervenir autre que le parent. Là, on est. Tu sais, moi, à l'époque, il y avait garde Sainte-Marie pour régler pas mal tout. Tu sais, à la réception, t'appelais, puis si t'avais un bobo ou quoi que ce soit, il avait de la peine d'aller là, c'était réglé. Mais là, maintenant, c'est plus ça. Mais c'est pour ça que les raisons sont importantes parce que dans le chiffre, mettons 40 %, vous avez peut-être évoqué un chiffre tout à l'heure, mais si c'est 40 %, c'est parce qu'ils reconnaissent que c'est négatif, mais c'est dur à gérer. Nous, on peut se questionner sur comment on le gère. Évidemment, il y a différentes façons. Un conseil des ministres, c'est plus facile de prendre un téléphone puis de le mettre dans une pochette où on n'a pas accès. Une école complète, c'est autre chose. Pas pour mettre un brouillard d'ondes non plus parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors, ça fait partie aussi des réflexions qu'on va avoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça devient un objet qui n'est pas encouragé, je vais dire comme ça? C'est pas encouragé. Nous, on revient à la même chose. On pense que c'est à chaque école de gérer ça. Si les écoles prennent comme décision... Prennent ce qu'ils peuvent le faire, oui. C'est parce qu'ils peuvent le faire. Il y a des différences entre une école secondaire de 400-500 élèves et une école de 3000 élèves. Peut-être que c'est plus facile, ce dossier-là peut être plus facile à gérer dans ce type d'école-là. Je lance ça comme ça. Mais c'est plus comme ça qu'on le voit. C'est très complexe. Merci beaucoup. Merci. Pour faire du pouce sur mon collègue, l'INSPQ a été vraiment claire ce matin. L'objectif, c'est vraiment de retarder l'usage, d'en limiter l'usage, de réduire l'usage et de réduire aussi les impacts dans une optique où on laisse le libre-choix aux écoles. Est-ce que vous pensez qu'on aura l'adhésion puis est-ce que vous pensez que ces objectifs-là pourraient être remplis? Sachant ce que vous savez des problématiques qu'on vit présentement avec le temps d'écran et les impacts que ça a chez nos jeunes. Je ne suis pas sûr de saisir la question. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que, bon, on parle de réglementation nationale. On entend aussi qu'il y a une prise de décision qui pourrait être faite dans les écoles elles-mêmes. Moi, je veux juste vous dire, l'INSPQ est très claire sur les objectifs pour justement la santé et le bien-être de nos enfants, de réduire le temps d'écran, d'en réduire les impacts. Donc, dans un souci de réduire le temps d'écran et de justement d'en réduire les impacts, est-ce que vous pensez que si on ne légifère pas au niveau national, mais qu'on laisse les écoles se doter d'un plan, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir, que ça pourrait être possible? C'est certain qu'on va avoir besoin d'aide si on fait du mur à mur. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide parce que notre mission première en tant que direction d'école, c'est d'être des leaders pédagogiques et non, si je veux dire, des polices de cellulaire. Donc, c'est certain qu'on va avoir besoin d'aide pour la gestion. Ça m'a amené aussi justement à une question peut-être d'application. Est-ce que ça pourrait être peut-être la responsabilité des parents éventuels de dire à leurs enfants de laisser le cellulaire à la maison? Bref, on se pose des questions. Ça devrait déjà l'être. Exact. Je passe maintenant la parole à Mme la députée de Hull. Oui. Bonjour. Alors, moi, je veux revenir sur votre document à la page ici. Alors, vous vous dites, bon, mais là, je suis d'accord avec vous pour la mission de l'école que je connais bien. Ensuite, vous dit, bon, nous ne pensons que le parent doit jouer son rôle puis supporter l'école. Ça, ça me va aussi. C'est quand vous arrivez à la fin, puis je veux bien vous comprendre, quand vous dites à la fin de ce paragraphe-là, bref, la mauvaise utilisation des appareils électroniques et tout ce qui en découle, fait que votre phrase est très, très, très large, ne devrait pas faire partie du quotidien des directions et du personnel. C'est pas difficile, ça, cette phrase-là. Moi, je pense, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là, ça a été nommé par les collègues, là, tu sais, il y a de la cyberintimidation, donc tout ce qui se passe en ligne, les enseignants qui sont filmés à leur insu, peu importe. Donc, je veux essayer de voir quel est votre esprit derrière cette phrase-là, parce que moi, je pense que c'est indissociable de votre rôle maintenant en 2024. Fait que je veux juste bien comprendre, peut-être que je ne saisis pas bien. Ce qu'on vient dire, dans le fond, c'est qu'on a demandé à nos directions combien de temps par semaine on pouvait mettre à faire de la gestion de mauvais contenu ou d'appareils. On parle entre deux et cinq heures par semaine. C'est pas mal généralisé, surtout au secondaire, là, je parle moins des écoles primaires. Donc, ce qu'on disait par cette phrase-là, c'est qu'avec toutes les autres difficultés qu'on a présentement dans nos écoles, de pénurie de main-d'oeuvre, de lourdeur administrative, de gestion du personnel non légalement qualifié, c'est un deux à cinq heures qu'on pourrait être plus leader pédagogique, en soutien à nos personnels qu'en gestion. Bien souvent, cette gestion-là provient, comme M. Bernier disait, provient de l'extérieur. C'est des choses qui se passent à l'extérieur de l'école qu'on doit gérer. Donc, c'est plus en ce sens-là qu'on l'a écrit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce temps de gestion-là qui est si grand? Est-ce que ça passe par la prévention, des balises comme l'interdiction du cellulaire en classe, où là, plus largement, on a évoqué aussi dans toute l'école. Donc, pour vous, la solution numéro un, elle serait quoi? La première qu'on devrait prendre? Moi, je pense que la première, c'est auprès des parents. Il faut qu'il y ait plus de promotion, de sensibilisation, outiller nos parents. C'est eux qui ont le rôle majeur dans ce dossier-là, pour nous, en tout cas, pour la gestion des écrans. Ensuite, soutenir nos élèves. Nous, comme école aussi, on a besoin d'avoir des programmes, on a besoin d'avoir des outils pour que nos enseignants, nos personnels de soutien professionnel supportent nos écoles, aident nos élèves, aident nos élèves à savoir comment se servir d'appareil, comment s'en servir en bonne science. C'est ça qu'on veut, dans le fond. On ne veut pas bannir les cellulaires. Ce qu'on veut, c'est qu'ils s'en servent de façon responsable et adéquate pour que ça serve quelque chose au bout de la ligne. Oui, j'ai d'autres questions parce que je reviens à ça parce que je fais une référence avec ce que vous, vous avez dit tantôt. Nous, on a une gradation, je n'ai pas la parole, mais une gradation. Dès le jeune âge, on a un programme de mise en place. Donc, j'aimerais ça vous entendre dire parce qu'on dit de plus en plus aussi, dire, bien, il faut vraiment, quand on utilise des technologies, qui a une plus-value. Donc, quand vous parlez tantôt de gradation, vous, est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a de la prévention là-dedans, de l'utilisation ou c'est vraiment comme outil technologique à chaque année que vous ajoutez une couche? Dans les outils technologiques, on ne va pas dans les outils sociaux, dans le numérique. Est-ce que vous vous sentez interpellé par le fait maintenant qu'on dit de plus en plus dans les études qu'il y a vraiment une valeur ajoutée quand on utilise vraiment quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement? C'est presque ça que les experts sont venus nous dire, qu'on ne pourrait pas faire autrement en classe. Donc, il faut vraiment que ça ajoute quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. C'est ce que certains semblent dire dans cette direction-là. Est-ce que vous avez cette réflexion-là à l'heure actuelle? Quand on parle de planification au niveau du numérique, on parle de planification des compétences numériques, un développement de compétences. Donc, ça va être au niveau d'un comportement éthique dans l'utilisation du numérique, s'en servir à bon escient. Qu'est-ce que j'ai de besoin, justement, comme outil technologique pour ajouter cette plus-value-là? Il y a tout le processus, le SAMR, S-A-M-R, où on va aller voir, où il y en a que ça va être juste on va refaire la même chose à la place de crayon, on va avoir un clavier. On n'a aucun davantage à faire ça. Puis, on va aller jusqu'à la création. Là, on va aller plus loin. Là, on a une plus-value. Bien, tout ça fait partie de la planification numérique qu'on commence dès le jeune âge, souvent à partir de la maternelle, où on va voir de très petites choses, mais on va commencer à conscientiser l'enfant. Puis, il y a un développement qui se fait jusqu'au secondaire. Ces planifications-là existent quand même depuis plusieurs années. Par contre, elles sont à revoir parce que le numérique avance tellement rapidement que les planifications existantes sont souvent plus à jour versus les outils qui existent maintenant. Vous avez dit SAMR. Ça, j'ai bien entendu. J'ai une dernière question. Ça concerne l'intelligence artificielle. Donc, vous dites qu'on ne l'aborde pas en profondeur ici dans la commission, mais quels sont vos enjeux? C'est quoi, à l'heure actuelle, vous voyez, dans les écoles primaires, secondaires, au niveau de l'intelligence artificielle? Ça va très vite. Je vais vous dire, pour nous, ça va très vite. On entendait plus parler au niveau universitaire, collégial, dans les dernières années, mais au secondaire, je vous dirais que tout est tricherie. Tout ce qui est déformation de propos, les jeunes sont capables d'enregistrer les propos d'un enseignant avec la voix, sont capables de se faire dire à peu près n'importe quoi. Donc, ça, c'est venu très vite. Et ce qu'on demande, c'est premièrement d'avoir de l'information. On est peu informé dans les écoles sur l'intelligence artificielle. Certains centres de services, nous, comme association, nous le faisons pour nos membres, c'est fait à l'échelle locale. Moi, je pense que le gouvernement a comme une responsabilité là-dedans, le ministère de l'Éducation a une responsabilité, justement, d'offrir, de former les gens, le personnel scolaire, d'informer pour commencer et de former. On s'attend à ça et on était, comme on l'a dit dans notre mémoire, un peu déçus de voir que dans le document, on en faisait peu mention de tout le volet intelligence artificielle et pour nous, ça va être pire avec les années. Les jeunes savent de plus en plus comment s'en servir et nous, on a un peu de retard. On est moins vite qu'eux autres là-dessus, donc on veut être supportés là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme la députée de Bourassa Sauvé. Merci, Mme la présidente. Merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui sur les programmes que vous mettez en place. Donc, vous dites, donc, la gestion des situations conflictuelles, donc, qui doit se faire, vous concevez des ateliers de prévention, vous mettez en place des programmes de prévention de sensibilisation d'habilité sociale. C'est une à cinq heures de temps par semaine pour gérer les situations de cyberintimidation. Est-ce que vous diriez que l'omniprésence des écrans contribue à la lourdeur de la tâche des professionnels de l'éducation? Je dirais que la présence et l'utilisation non adéquates entraînent une lourdeur. Si on avait uniquement une utilisation adéquate, pédagogique, avec une plus-value, on ne serait pas dans cette situation-là. Enlevons les Facebook, les TikTok, les... Bon. On aurait beaucoup moins de présence. Ce n'est pas Word ou Google Docs qui vont entraîner des problématiques de comportement. C'est réellement tout ce qui se passe en termes de médias sociaux, d'environnement non structuré où tout peut se passer, peut avoir des tonnes de choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est beaucoup plus ça qui a un impact sur le rôle et le travail des professionnels que le fait d'utiliser Google Classroom ou telle autre chose où il n'y a à peu près rien de néfaste qui va se passer. sur ces plateformes-là. C'est là, je pense, la grosse différence. Puis, justement, vous venez de le mentionner, donc, pour vous, il y a une utilisation adéquate des écrans, donc celle qui est à des fins pédagogiques, donc, peut l'être, celle qui est à des fins donc récréatives qui se passent de façon périphérique à l'école mais qui s'insèrent donc dans vos milieux de travail. Donc, celle-ci, vous marquez la ligne là. Donc, c'est assez clair que vous êtes pour l'utilisation des technologies pédagogiques. Un autre groupe est venu nous dire que pour eux, c'est important que l'école, donc, ne fabrique pas des analphabètes numériques. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est important. Vous montrez à nos jeunes comment s'en servir. C'est un outil. Ils vont travailler avec ça. Nos futures générations vont travailler la plupart avec des outils technologiques. Donc, c'est important de les éduquer, de les sensibiliser et de développer cette compétence-là aussi. C'est très important aux primaires ou aux secondaires aussi. Je compléterais. Ça fait partie des compétences du 21e siècle. On les forme à des métiers qui n'existent pas encore à ce jour. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. On parlait de l'intelligence artificielle. C'est la même chose. Si on ne les éduque pas, on va créer des alphabètes numériques qui ne seront pas capables d'utiliser ces technologies-là dans l'avenir. Ils vont en avoir besoin assurément, comme M. Ouellet disait. Dernière question. Sur le plan linguistique, vous dites que vous observez que les acquis langagés des élèves sont moins importants qu'il y a quelques années et qu'il y a plus de disparités entre les milieux défavorisés et les milieux non défavorisés. Je comprends que c'est pour le moment anecdotique ou peu documenté. J'aimerais vous entendre sur ce point-là, sur les acquis langagés en particulier. Est-ce qu'on a plus entendu des experts nous parler des défis au niveau comportemental? C'est une expérience personnelle parce qu'auparavant, j'étais directrice dans une école où l'indice de défavorisation était de 10. Et maintenant, après COVID, je suis maintenant directrice dans une école où l'indice de défavorisation est de 2. Puis, au niveau du langage de mes élèves, au niveau de pré-scolaire, j'observe vraiment une augmentation du nombre d'élèves qui ont des troubles langagiers et qui ont de la difficulté à s'exprimer pour des demandes simples qui font des phrases de 2-3 mots qu'on a de la difficulté à comprendre lorsqu'ils s'expriment. Puis, par la suite, c'est là qu'on voit qu'ils ont des difficultés au niveau de toute la gestion des émotions, les conflits dans la cour de récréation. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre en place. avec les écrans, indépendamment s'ils viennent de CPE ou pas avant d'arriver au pré-scolaire. C'est sûr qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les maisons à ce moment-là avec ce qu'ils ont été en contact avec les écrans, mais on peut supposer peut-être que ça a un impact. M. le député de Gaspé. J'aimerais revenir, Mme la Présidente, sur la question de l'intelligence scientifique. Vous avez fait état de votre surprise à l'effet que c'est plus ou moins abordé dans le cadre de nos travaux de cette commission-ci. Ceci dit, on est très conscients que la question de l'intelligence artificielle va à vitesse grand V et déjà bien implantée et on voit le développement des nouvelles générations de téléphones intelligents où cette capacité-là est présente. donc ce n'est plus un complément, ce n'est plus un ajout, c'est partie prenante, intégrante de la chose. À partir du moment où on, et ce que je comprends de votre position, c'est que vous êtes favorable à l'usage en termes pédagogiques des technologies numériques, est-ce que vous croyez qu'on peut faire des gains-là qui seront favorables pour nos jeunes, nonobstant le fait que quelque part, oui, ça facilite, oui, ça amène une vitesse aussi en termes de data, de possibilité de mettre des data. Voyez-vous dans cette avenue-là des gains où vous êtes plutôt du côté, comment vous dire, vous craignez la place de l'intelligence artificielle dans la vie de nos jeunes puis de plus en plus rapidement dans nos écoles? Non, encore une fois, on ne craint pas. On veut sensibiliser, on veut former. C'est ce qu'on veut pour nos jeunes. On ne peut pas, vous l'avez bien dit, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas passer à côté de ça. Comme école, comme institution, on doit éduquer ces jeunes-là à l'intelligence artificielle. C'est pour ça, justement, qu'on en a fait mention dans notre mémoire, qu'on trouvait que ça n'avait pas été assez abordé, mais on va vivre avec ça. On l'a dit précédemment, on va vivre avec ça. Si ça a une plus-value, il faut justement y aller de l'avant, il faut le démontrer, il faut le montrer à nos élèves comment ça fonctionne. On ne peut pas s'arrêter à ça, sinon on va se faire rendre l'outil en intelligence. En 30 secondes, M. le député. Vous êtes conscient que c'est comme tout nouveau malgré la récente évolution, mais c'est comme tout nouveau dans le portrait du numérique. Est-ce que vous jugez qu'on a suffisamment de recul et de compétence au niveau de l'intelligence artificielle pour commencer dès à présent à faire un usage intelligent et pédagogique de ça? Voyez-vous déjà des outils qui en tiennent compte dans vos réalités de pédagogue? Je vais devoir vous faire répondre par oui et non. Le temps est découlé. Oui. Merci. Merci infiniment pour votre contribution à nos travaux. Donc, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir nos prochains invités. On reprend maintenant ses travaux. Donc, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Alors, bonjour et bienvenue à cette commission. Donc, je vous rappelle que vous disposez d'un temps de dix minutes pour nous faire part de votre exposé. Et suite à cela, nous procéderons une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous. Merci, madame la présidente. Bonjour, membre de la commission. Je vous remercie de l'invitation. Je suis Sylvain Martel, conseiller stratégique pour le regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Je suis un parent engagé depuis une douzaine d'années dans la gouvernance scolaire et je suis accompagné de Marie-Pierre Bessette qui est conseillère au développement organisationnel chez nous, mais aussi présidente du comité de parents du centre de service des chaînes et de François Paquette qui est conseiller à l'engagement parental et qui a une très longue expérience d'engagement parental dans le milieu scolaire et qui forme chez nous toute une nouvelle génération de parents engagés. Comme on représente les parents francophones et anglophones d'environ 200 000 élèves québécois, on a limité la portée de notre mémoire au milieu scolaire. D'abord, ce qu'on voudrait dire, c'est que le groupe le plus important que cette commission aura à entendre et surtout à écouter, ce sont nos enfants. L'usage des technologies chez nos enfants leurs référents, leurs repères, les modèles sont parfois difficilement saisissables pour les parents. Mais c'est leur monde qu'on veut comprendre et baliser. On vous demande de garder un esprit ouvert et d'imaginer, autant qu'on puisse le faire, la présence et l'impact des technologies numériques dans leur vie d'adultes dans 10, 20, 30 ans. Quand on a demandé aux parents où se situait la responsabilité d'une éducation numérique entre les parents et l'école, la grande majorité nous ont mentionné qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée avec une certaine propension vers la responsabilité familiale. Pratiquement personne considérait que c'était une responsabilité exclusive de l'école. Les parents souhaitent une collaboration avec les équipes école afin de bien outiller leurs enfants et de les rendre autonomes dans leur vie numérique. Mais il faut les aider aussi, les parents, puisque eux-mêmes ont des enjeux à gérer de façon saine leurs habitudes numériques. Un des moyens qu'on suggère, c'est d'assurer l'exemplarité de l'État en termes de vie numérique saine dans les milieux scolaires. Pour y arriver, il faut préalablement définir les usages acceptables des technologies numériques à l'école et clairement préciser le vocabulaire utilisé afin d'être plus précis que simplement les écrans ou les médias sociaux. Pour définir tous les outils, tous les usages, tous les contenus, tous les contextes sans aucune distinction ou nuance. On vous recommande aussi de mettre beaucoup de poids sur la capacité réelle de mise en œuvre des moyens que vous proposerez. Il semble y avoir un consensus pour des mesures et des actions, mais si elles ne sont pas applicables sur le terrain, vos éventuelles propositions et conclusions resteront inutiles. Comme parents, nous connaissons et observons de façon quotidienne à quel point les technologies numériques influencent nos enfants. Nous sommes bien placés pour illustrer certaines problématiques bien concrètes et précises. La problématique la plus fréquemment soulevée par les parents sont les outils numériques utilisés comme gardien de nos enfants ou encore offerts à titre de récompense. Il est important d'être sensibilisé aux conséquences de ces pratiques sur nos enfants qui sont malheureusement devenues banales et trop courantes dans nos écoles. En accoutumant un enfant à recevoir du contenu numérique comme une récompense ou une solution pour qu'il reste calme, nous risquons qu'il développe des habitudes qui vont affecter son développement émotionnel, social et cognitif. Nous croyons donc qu'il serait bon de faire une compensation de façon systématique du temps d'utilisation des outils numériques par les élèves à l'école, par exemple par des activités de socialisation ou des activités physiques pour mieux balancer l'exposition aux technologies numériques en milieu scolaire. Même si des encadrements apparaissent nécessaires, le RCP-AQ veut souligner sa confiance envers la créativité et l'expertise du personnel scolaire et des services de garde pour proposer des alternatives sans l'implication d'un outil numérique. Le temps d'utilisation des technologies numériques à l'école s'additionne à celui à la maison. Afin que les parents puissent faire des choix éclairés, informés et précis dans leur gestion numérique familiale, un rapport sur l'utilisation des outils numériques par les élèves devrait être systématiquement envoyé aux parents. Seulement 4 % des parents se considèrent adéquatement informés sur l'utilisation des technologies numériques à l'école et lorsqu'ils obtiennent de l'information, 70 % des parents la reçoivent de leur propre enfant. Nous avons clairement besoin d'une collaboration plus serrée entre l'école et les parents et donc d'un partage d'informations périodiquement détaillé. Nous avons vu votre intérêt pour la question des cellulaires à l'école lors de témoignages précédents. Sachez que nous considérons qu'il s'agit d'un seul morceau d'un très grand casse-tête qu'est la vie numérique en contexte scolaire. La directive ministérielle actuelle nous satisfait parce qu'elle permet au milieu d'aller plus loin si le besoin ou la volonté se manifestent. D'ailleurs, le succès du plan de rattrapage du début de l'année est une excellente démonstration de l'efficacité de donner aux instances locales la latitude d'adapter la mise en œuvre des grandes orientations à leur propre réalité et de prendre des décisions adaptées aux situations de leur milieu. Les centres de services scolaires et commissions scolaires ont déjà des comités de parents et les écoles ont déjà leur conseil d'établissement où siègent des parents élus pour travailler avec les équipes écoles et prendre des décisions. Des moyens locaux en collaboration avec les parents, nous n'avons qu'à nous en servir. Les conseils d'établissement ont déjà les mandats d'approuver les activités éducatives, d'organiser les activités parascolaires, d'approuver les codes de vie. Ils sont aussi appelés à commenter le programme d'activités du service de garde en milieu scolaire. Ce serait logique qu'ils approuvent les activités qui ne sont pas pédagogiques faites avec un outil numérique. De plus, inclure ce genre d'activités dans la programmation des activités éducatives et du service de garde permettrait aux parents d'en être informés et de pouvoir donner leur avis. Mais surtout, on devrait donner à ces conseils d'établissement le pouvoir de décider du détail de l'application et de la portée de toute mesure concernant l'utilisation des technologies numériques par les élèves. Les conseils d'établissement sont les mieux placés pour définir et adapter, selon leur milieu, des orientations qu'on prendrait au niveau national. Et ils sont aussi les mieux placés pour faire un état de situation périodique, une responsabilité qu'on pourrait aussi leur attribuer. Pour être certain que la collaboration avec les parents est complète, il faudrait rendre obligatoire la consultation des comités de parents par les centres de services scolaires, les commissions scolaires, sur toute mesure ou politique qu'ils mettent en place concernant l'utilisation par des élèves des technologies numériques en milieu scolaire. Dans tous ces cas, il faut s'assurer que ces pouvoirs et responsabilités soient respectés. Je m'implique et je soutiens les parents depuis 28 ans et je constate trop souvent que le respect de la loi en gouvernance scolaire, malheureusement, c'est à géométrie très variable. D'autres groupes, par exemple, nos partenaires des directions d'école et enseignants vous diront que certaines de nos recommandations relèvent de leur expertise et responsabilités. Nos recommandations sont faites dans un esprit de collaboration et ne sont que les propositions qui reflètent le contexte actuel de vie numérique en milieu scolaire. Ce contexte change rapidement et en profondeur. On le sait tous, on le vit tous. Mais notre réseau scolaire roule encore sur des bases établies dans les années 60, alors que plusieurs d'entre nous n'étaient même pas nés. L'adaptation à la vie numérique que doit faire notre système d'éducation est une occasion parfaite de réfléchir collectivement sur comment rénover ses bases et bien les asseoir dans la réalité actuelle et assurer leur pertinence pour les années à venir. Une grande réflexion collective sur l'éducation est nécessaire pour savoir où on est, où on veut et où on peut aller et trouver des consensus pour y arriver. C'est vous, parlementaires, qui détenez les clés d'un tel chantier. Et pour le bien-être et la réussite de nos enfants et aussi de nos petits-enfants parce qu'on regarde plus loin en avant, c'est une idée que vous devriez porter dès maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment pour cet exposé. Nous allons député de la période d'échange avec M. le député de Marquette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à vous trois. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes regroupement des comités de parents, alors vous parlez pour les parents. Quelle est la responsabilité des parents dans tout ça? On peut parler des établissements scolaires qui ont leur responsabilité. Ce n'est pas ici de pointer le doigt à personne. Tout le monde a une part de responsabilité. Mais si on commence dès la naissance de l'enfant, souvent, le premier qui met un outil numérique dans les mains d'un enfant, c'est le parent. Quelle est la drogue du parent dans ça? Nous, quand on a demandé aux parents, comme je disais tantôt, c'est une responsabilité partagée. Puis là, on parle en milieu scolaire. C'est une responsabilité partagée. Puis pourquoi c'est partagé? C'est parce que nos enfants passent, si on ajoute le service de garde, ils passent une grande partie de la semaine à l'école. Donc, il y a un bout où on ne contrôle pas. C'est pour ça que nous, on a besoin de l'information. Quand on nous dit qu'il faut gérer le temps d'exposition à ce qu'on appelle les écrans, qu'on trouve peut-être un peu trop général, mais il faut gérer ce temps d'exposition et qu'on ne sait pas quel a été le temps à l'école, c'est dur de gérer chez nous. Puis les parents font une modulation de l'usage des technologies numériques par leurs enfants. C'est-à-dire que selon le contexte, selon les contenus, ils vont permettre un peu plus, un peu moins. Journée de congé le lendemain, bon, il pleut, tu ne peux pas, ta pratique de soccer est annulée. Bon, il y a une modulation puis c'est normal puis c'est correct, mais il y a un grand bout où est-ce que on ne sait pas ce qui se passe. Et ça nous prend cette information-là pour être capable de bien prendre les décisions à la maison. Donc, c'est pour ça que nous, on demande qu'il y ait un échange d'informations systématique. C'est-à-dire que, puis là, je ne parle pas de 17 minutes point quatre, aujourd'hui, devant l'écran. Ce n'est pas juste une idée parce qu'on n'en a pas. Il y a 4 % des parents qui nous ont dit on sait ce qui se passe à l'école en termes de technologie numérique. Le reste, c'était j'ai peu de détails, j'ai pas de détails, j'en ai pas souvent puis 70 % nous disent c'est nos enfants qui nous le disent. Donc, il faut, donc c'est une responsabilité partagée. Bien sûr, il y a une grande partie de la responsabilité qui va du côté des parents. Les parents le reconnaissent eux-mêmes. Comme je disais tantôt, il n'y a personne qui trouve que c'est une responsabilité de l'école. mais il faut collaborer de façon plus proche parce que nous, on est dans, en fait, il y a un grand bout qu'on voit pas. Oui, mais je vous comprends parce que je vois une statistique que vous avez mis dans votre mémoire que 93 % des parents exercent une forme ou une autre de contrôle de technologie. En Allemagne, c'est surprenant avec les chiffres qui sont dépassés qui sont démesurés, démesurés sur le temps d'écran de nos jeunes. Puis la problématique qui vient avec ça, même si on n'a pas toutes les données puis que la technologie est allée trop vite pour la science, pour être capable d'avoir fait faire la recherche, nos jeunes, ça va pas nécessairement bien avec les écrans. Puis il y a 93 % des jeunes et des parents que vous avez consultés qui disent qu'ils ont un contrôle parental. Est-ce que le contrôle parental est bon? Il y en a que c'est accès à Internet, accès à l'appareil, contrôler les contenus qu'ils peuvent voir. Puis des fois, c'est un amalgame aussi de toutes ces stratégies-là. de toutes ces stratégies-là. Mais si je peux me permettre, un contrôle parental ne veut pas nécessairement dire qu'ils respectent les normes de la santé publique. Ils exercent un contrôle parental qu'ils jugent adéquat. C'est ce que les parents nous disent. Avec ce qu'ils savent, avec l'information qu'ils ont. Exact. Avec l'information qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont. Il y a encore de l'éducation aux parents à faire, mais avec les connaissances et l'éducation qu'ils ont, ils exercent un contrôle parental. Merci de préciser. Il y a un peu moins que la moitié qui ont été prêts à avouer qu'ils savaient que leurs enfants contournaient les restrictions. Donc, il y en a probablement plus parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'avouer puis il y en a qui peut-être ne le voient pas. J'ai vu qu'il y avait 42 % qui l'ont dit. En terminant, je vais laisser le temps à mes autres collègues aussi. Vous avez terminé en disant nous détenons la clé, nous, les parlementaires, les législateurs. Oui. Est-ce que c'est le législateur, le gouvernement qui doit régler toute cette problématique-là? Est-ce que c'est nous donner... Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être courageux. Il y a quelqu'un parce qu'on a entendu beaucoup de groupes dire les établissements scolaires, non, non, réglez ça. On a parlé à un ancien député de l'Angleterre où son milieu disait non, non, faites une législation parce que nous autres, on ne veut pas avoir cette pression-là. Prenez la décision. On a entendu également avant vous quelqu'un qui disait « Non, non, la classe, moi, je laisse rentrer le cellulaire quand même dans ma classe parce que je ne vais pas avoir de problème avec mes... » Qui doit être courageux là-dedans? Je vais commencer par vous répondre puis après ça préciser de quelle clé on parle. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que le gouvernement devrait mettre les grandes orientations. puis les moyens devraient revenir dans les milieux, c'est-à-dire soit les centres de services scolaires pour certaines mesures, soit les conseils d'établissement. Maintenant, quand on parlait de « Vous détenez la clé, c'était surtout sur une grande réflexion en profondeur sur notre système d'éducation parce qu'on est à un moment charnière, on le voit bien, la technologie numérique vient chambouler plein de choses qui n'ont pas bougé depuis des décennies. Et donc, je pense que si on commence à vouloir enseigner à nos jeunes à devenir des citoyens numériques sains et en santé et heureux, on ne peut pas encore rajouter ça à l'école. Tous les six mois, on rajoute quelque chose dans l'école et on n'enlève jamais rien. Donc, à un moment donné, ça n'arrive plus. Est-ce que vos parents ont peur pour leurs enfants pour leur amener? Ce n'est pas une question qu'on a posée. En fait, moi, je pense que ce qu'on entend beaucoup, les parents ont confiance en leurs enfants. Est-ce qu'ils ont peur? Je pense qu'ils ne comprennent peut-être pas. C'est dur de comprendre c'est quoi l'intérêt de regarder quelqu'un en live sur YouTube en train de jouer à un jeu vidéo. C'est dur de comprendre l'intérêt. Pour moi, c'est dur de comprendre l'intérêt, mais il y a un intérêt. Puis c'est pour ça qu'on vous invite à aller parler à nos enfants parce qu'ils vont vous l'expliquer. Il y a certainement un intérêt. Ils sont des millions en même temps à regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, quand on dit que c'est... chacun des milieux, c'est que la situation est différente qu'on soit à Amcoui, à Arvida, à Ville-Lassalle ou à Hochelaga, Hochelaga-Maisonneuve, la situation peut être différente d'une école à l'autre. La socialisation va être différente. Ça fait que chacun des milieux peut décider que du type d'encadrement qui est nécessaire dans leur milieu. Ça, c'est le conseil d'établissement qui pourrait le faire. Puis le conseil d'établissement, on dit, il y a des parents, mais il y a l'équipe école aussi. OK? Puis les parents qui sont là, ce n'est pas juste des parents. Ils ont tout un cerveau. Puis ils sont tous sensibilisés, beaucoup plus que les parents qui ne s'impliquent pas. Vous voulez du sur-mesure? Hein? Vous voulez du sur-mesure? Bien, pas du sur-mesure des balises nationales, mais chaque conseil d'établissement peut décider de la façon de les appliquer. Merci. Merci beaucoup. Merci. M. le député de Jonquière. Oui, bonjour. Juste une petite parenthèse. J'ai adoré l'image, l'image sur le dessus de votre mémoire, ce qu'on voit un jeune capté par l'écran, puis une belle nature derrière. Je trouvais que c'était une image très forte. Bref, je voulais vous en faire part. Je veux simplement que vous nous alimentez plus peut-être sur le moyen. On vient de l'entendre, les grandes orientations, mais après ça, on pourrait revenir plus au niveau local, prise de décision, comité de parents, conseil d'établissement. Mais vous savez, vous savez, c'est qu'on a entendu beaucoup de gens venir s'exprimer, mais votre statistique est un peu éloquente sur le 4 % de parents qui disent, « Moi, je sais à peu près, le 4 %, je sais à peu près qu'est-ce qui se passe au niveau de la technologie dans la classe. » Moi, ça me chamboule quand même. Je trouve ça... Je trouve qu'il y a quelque chose d'alarmant, puis c'est pour ça que je vais vous donner le... Je vais vous entendre parce que ça veut dire qu'il y a une communication qui est ébranlée, une communication qui ne se fait pas entre qu'est-ce que je fais en heure de classe avec des technologies. Et quand je reviens à la maison à 15 h, 15 h 30, je te permets des choses parce que je ne sais pas ou je sais peu comment tu as utilisé l'appareil. Alors, ma question, c'est plus le moyen piste de solution pour établir cette communication-là, ce sentiment qu'on travaille tous ensemble parce que c'est une responsabilité partagée. Vous nous proposez quoi? Bien, en fait, je pense qu'il faut tout simplement commencer par ouvrir ce canal de communication là. Je pense que les équipes écoles, à tort ou à raison, vont cacher l'usage du numérique parce que je ne pense pas qu'il y ait un prof qui est fier de dire « Bien, aujourd'hui, j'étais absent, fait que j'ai dit à ma remplaçante « Mets un film puis ça va faire la job » ou « C'est vendredi puis peu importe ». Fait que je ne pense pas qu'il y ait un prof qui va aller le crier sur les toits ça. Je pense que on met les écrans, comme on disait au début, tous dans le même panier. On ne fait pas le discernement entre les usages ludiques et pédagogiques où il devrait y avoir… Il ne faudrait pas que les profs aillent peur de se cacher, de dire « Bien, aujourd'hui, on a travaillé sur NetMath puis mes élèves ont vraiment avancé puis ont vraiment appris, mais ça reste du temps d'écran. Moi, il faut que je le sache comme maman. » Il y a cette peur-là de dire « Si je dis qu'on a travaillé sur des tablettes, il y a des parents qui vont se ramasser dans ma classe puis qui vont me tomber dans la face parce qu'on a écouté d'un écran. » Fait qu'il faut vraiment que ça devienne très balisé de qu'est-ce qui est un usage pédagogique et qu'est-ce qui est un usage ludique qu'on vienne mettre des balaises sur l'usage ludique. Bien, c'est correct que toute l'école se rassemble dans le gymnase une fois par année pour écouter un film parce que c'est un événement mais ce n'est pas normal qu'on fasse ça à la célébration classe à tous les mois dans la classe. Il y a des usages comme ça qui devraient être balisés mais pas nécessairement l'usage pédagogique. Il n'y a pas un parent qui nous a dit « Moi, je ne veux pas que mon enfant apprenne à utiliser un ordinateur. » Mais ça reste du temps d'écran qui tourne dans le compteur puis il faut que moi en tant que maman, je sois capable de le moduler à la maison ce temps d'écran-là parce que mon jeune l'a réellement fait. Fait qu'il faut qu'on le nomme éducation entre les équipes écoles puis là présentement on dirait qu'on fait ça en cachette en dessous de la couverte parce que c'est tout dans le même melting pot si c'est pertinent pédagogique, ludique ou pas. Puis je parle des écoles mais je vais repiler sur les services de garde aussi parce que beaucoup d'enfants passent une partie de leur journée au service de garde. Si au service de garde le matin ils ont fait du temps d'écran que l'enseignant fait du net mat dans sa journée que le soir aussi c'est une autre éducatrice au service de garde elle ne sait pas ce qu'elle a fait le matin elle refait du temps d'écran peut-être que mon 4 ans qui est en pré-scolaire peut-être qu'il a déjà dépassé son bien là j'ai dit net mat en pré-scolaire peut-être pas mais il a peut-être déjà dépassé son 2 heures mon 4 ans puis là moi il arrive à la maison je vais faire le souper je mets la télé une demi-heure en me disant je vais être capable de faire le souper mais j'ai aucune idée moi de ce qui s'est fait toute la journée c'est important que ça ça vienne s'arrimer je pense que la meilleure illustration de ce fait-là c'est que c'est les enfants qui nous informent c'est pas c'est pas l'école 12% des parents reçoivent de l'information de l'école disent que c'est de l'école qu'ils reçoivent l'information sinon c'est d'autres parents par la bande en allant au service de la garde chercher son enfant puis le découvrant devant l'écran en train de regarder le même film pour la sixième fois depuis le début de l'année j'ajouterais que c'est pas juste primaire on parle beaucoup de cellulaire au secondaire mais c'est quand même choquant de savoir qu'ils s'écoutent des films beaucoup au secondaire aussi on vise le primaire sur les films on dirait qu'on met cellulaire au secondaire mais il y a du vice-versa des deux côtés merci merci madame la députée de Hall oui alors je cherche vos recommandations il y en a une qui me questionne quand même beaucoup envoyer systématiquement aux parents un rapport détaillé sur l'utilisation des technologies numériques à l'école et en service de garde je ne sais pas c'est quoi vos attentes mais moi je m'imagine au secondaire on élève en moyenne neuf profs chaque prof peut avoir jusqu'à 200 élèves mais là tu compiles mais chaque élève la possibilité d'horaire est tellement différente comment qu'on fait pour chaque prof envoie la direction sur une utilisation d'écran quotidien la direction compile ça mais la direction à peu près 800-700 élèves sous elle c'est quoi vos attentes qui seraient réalistes en lien avec cette utilisation des technologies dans l'école parce que je vois mal aller à ce stade-ci sans alourdir la tâche parce qu'ils sont venus nous dire que tantôt la gestion de tout ce qui est technologie dans les écoles ça leur prend les directions d'école ils sont venus nous dire ça deux à cinq heures par semaine puis que c'est trop parce qu'ils sont débordés par autre chose la mission de l'école puis plein d'autres situations donc comment ça pourrait se faire sans alourdir de façon importante la tâche de tous le personnel bien écoutez on a quand même un détail un peu de ce que nos enfants font en classe on reçoit via l'agenda des fois qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont à faire il y a une communication qui se fait entre les classes et les parents donc nous quand on demande que ce soit détaillé comme je disais tantôt c'est pas nécessairement à la seconde près mais c'est pour être capable parce que on le voit bien on se fait dire comme parent par la santé publique ou des chercheurs en santé publique à tout le moins il faut absolument limiter ce temps-là mais pendant six, sept, huit heures par jour mon enfant je ne sais pas ce qu'il fait donc comment ça s'applique écoutez je vais vous avouer que dans toutes nos recommandations c'est peut-être la plus complexe parce que là on joue dans le cœur des directions et des enseignants mais en fait ce qu'on exprime c'est surtout le besoin de le savoir au moins si moi je sais que mon enfant en moyenne passe quatre heures par semaine à faire de l'ordinateur dans son cours de français bien au moins je le sais au moins je suis capable de me dire bon des fois ça va être plus des fois ça va être moins mais j'ai une base là j'ai rien je pars de rien donc il faut absolument qu'il y ait cette communication là c'est sûr que si on voulait avoir une information extrêmement on n'est pas obligé de l'avoir la journée même non plus si on sait par exemple puis on les rencontre les profs au début de l'année puis ils nous disent que voici ce qu'on va faire comment on va fonctionner on va faire des ateliers il va y avoir tel logiciel qu'on va utiliser bien peut-être que là on pourrait tout simplement avoir une évaluation du temps d'écran puis on pourrait avoir la même chose aussi dans les services de garde c'est-à-dire que oui on fait des activités on va jouer au ballon on va regarder un film de temps en temps ça va donc nous on est capable de savoir au moins à peu près où est-ce qu'on s'en va maintenant écoutez ça prend une collaboration une meilleure communication informer sur ce sujet-là sur ce sujet-là sur ce sujet-là qu'est-ce qui est utilisé certains groupes sont nous dire notamment l'INSPQ puis il y a de la recherche aussi là-dessus que quand on utilise puis vous avez parlé de NetMath tantôt c'est un exemple bien connu dans le milieu de l'éducation quand on utilise un outil pédagogique il faut absolument que ça apporte une valeur qui est ajoutée ça veut dire que par exemple parce que je connais NetMath il y a plusieurs activités dans NetMath qui pourraient être faites par des activités de manipulation dans la classe qui pourraient être faites par différentes interactions activités de groupe qui seraient tout aussi bénéfiques puis même que l'INSPQ elle dit c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller donc il faut vraiment quand on utilise un outil pédagogique un logiciel il faut absolument qu'il soit quelque chose qui apporte un plus est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là comme parent vous de limiter justement ça répondrait peut-être à vos préoccupations au niveau du temps de gestion de l'écran parce que vous êtes dans la même direction que l'INSPQ finalement écoutez l'usage pédagogique c'est sûr en partant on n'est pas contre par contre ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait des lectures parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup quand même de travail de fait déjà dans les dernières années et notamment par le conseil supérieur de l'éducation et dans un des rapports préliminaires du conseil supérieur de l'éducation on parle d'une espèce de tendance à faire un amalgame que technologie va donner une meilleure pédagogie en classe afin de pousser certains puis on donne comme exemple tout le programme de 2011 de l'achat des écrans blancs donc il y a cette tendance là de dire parce que c'est un outil technologique le côté pédagogique en sera bonifié d'office ce qui n'est pas vrai donc je pense que juste de réfléchir puis tantôt j'entendais M. Ouellet le dire c'est-à-dire juste penser est-ce que cet outil-là vraiment nous donne une plus-value bien c'est déjà ne pas prendre pour acquis que ça se fait automatiquement donc je pense que juste poser la réflexion c'est intéressant pour être capable de justement utiliser des outils qui ont cette plus-value-là puis il faut les apprivoiser les outils aussi l'outil l'outil comme tel il n'est pas méchant c'est l'usage qu'on en fait aussi on donnait un exemple dans notre mémoire de la calculatrice la calculatrice elle était interdite moi quand j'allais à l'école puis maintenant elle est sur la liste d'effets scolaires de mes enfants il y a eu une progression on a appris que peut-être qu'on pourrait se servir de cet outil-là faire les petits calculs de base parce que ça va être très précis puis les amener plus loin dans l'enseignement des mathématiques en se servant de l'outil il faut les apprivoiser les outils c'est peut-être pas à première vue qu'on va être capable d'évaluer est-ce que cet outil-là est bon ou pas mais c'est dans les usages puis ça on se fie beaucoup sur l'expertise de nos partenaires enseignants là-dedans d'être capable de dire oui mon enseignement va plus loin quand j'utilise cet outil-là puis nous je veux dire on ne veut pas avoir une preuve scientifique signée par l'institut pour dire on veut juste oui si tu penses que tu vas plus loin allons-y il n'y a aucun problème imposer un âge numérique donc d'accès vous est-ce que vous avez une opinion là-dessus puisque vous êtes sûrement parent vous-même alors 14 16 ans 18 ans est-ce que vous avez une réflexion là-dessus on a posé la question aux parents on a eu des réponses écoutez on a eu une charte une tarte là avec tous les âges mais est-ce qu'il semble être en accord de l'imposer cependant non mais c'est-à-dire qu'on demandait la question c'était jusqu'à quel âge est-ce qu'il devrait y avoir un encadrement de vos enfants dans leur vie numérique puis il y en a qui étaient plus que 18 ans il y en a qui étaient à 4 ans c'est réglé il y a tout eu alors c'est pour ça que vous ne le voyez pas dans le mémoire c'est vraiment c'était pas clair mais la question qu'on se pose c'est comment on fait pour appliquer ça merci beaucoup merci madame la députée de Bourassa-Sauvé merci madame la présidente merci beaucoup à vous d'être présents aujourd'hui je pense que vous avez été assez clair sur l'encadrement du cellulaire à l'école donc en me disant vous seriez en faveur d'une directive plutôt nationale mais sur l'application ça devrait être le conseil d'établissement au niveau local qui devrait déterminer selon son milieu la taille de l'école ses particularités donc comment mettre en place une telle directive maintenant plusieurs quelques-uns des experts qui sont venus témoigner à cette commission nous ont dit dans l'application parfois ce qu'on entend c'est que les parents veulent être en mesure de rejoindre leur enfant une telle mesure ne devrait pas inclure ça ne devrait pas être de le laisser à la maison par exemple parce que le parent veut rejoindre son enfant donc sur cette affirmation est-ce que vous avez sondé vos membres comment est-ce que vous recevez ce besoin donc alléguer des parents donc de rejoindre leur enfant on est toujours capable de rejoindre notre enfant à l'école c'est pas un souci est-ce que moi de ce que je comprends c'est si une école interdit le cellulaire à l'école on ne veut pas voir le cellulaire est-ce qu'il peut être dans le manteau dans la case dans le sac je comprends pour des élèves un peu plus vieux ils ont des emplois des fois il y a un besoin mais je comprends que pour les écoles qui décident d'interdire le cellulaire sur toute l'école on veut juste personne qui se promène avec un cellulaire donc est-ce que avant lorsqu'on n'est pas à l'école c'est si long puis ils le mettent quelque part puis on ne le revoit plus de la journée mais c'est sûr vous allez me dire oui mais s'ils l'ont dans leur poche ils vont vouloir le regarder et tout ça bien c'est là que la sensibilisation l'éducation leur apprendre des saines d'habitudes de vie on le fait pour plein d'autres affaires on a des saines d'habitudes de vie c'est un très bas âge qu'on disait à nos enfants que fumer c'est pas trop bon puis un peu plus tard ados on disait bien c'est l'alcool donc on le fait il faut juste entrer ça dans le réflexe aussi parce que ça aussi ça devient une autre chose fais attention en traversant la rue il y a plein 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 de choses qu'on inculque à nos enfants de façon automatique donc l'usage cellulaire ça devrait être exactement la même chose maintenant dans la logistique de le téléphone faut-il qu'il soit là ou là c'est là que les milieux vont pouvoir décider c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir un endroit pour ça c'est pas tout le monde qui va puis je pense qu'en même temps ça peut être un bel apprentissage je veux dire il est dans ton sac ne t'en sers pas tu sais là tu l'apprends à te gérer tu l'apprends tandis que si tu dis t'as pas le droit du tout bien bon premièrement on le sait surtout au niveau des ados si on leur dit t'as pas le droit du tout c'est comme les inviter à le faire donc mais je pense qu'il faut leur faire confiance on leur fait confiance sur toutes les autres matières puis tout ce qu'on leur apprend on dit ils vont l'apprendre c'est la même chose il faut inscrire ça dans les réflexes de ce qu'on apprend à nos enfants merci puis juste pour préciser M. Martel donc quand on entend justement l'affirmation que les parents pourraient être réfractaires parce qu'ils veulent être en mesure de rejoindre leurs enfants c'est pas le son de cloche que vous avez de vos membres du tout moi si je veux rejoindre mes enfants à l'école puis que je pense que ça va être plus vite si j'appelle si là attention il y a une distinction s'il y a une vraie urgence pas les appeler s'ils veulent manger du spaghetti mais s'il y a une urgence puis j'appelle à l'école moi je pense que mon enfant je vais y parler en dedans de deux minutes majorité numérique donc ma collègue de Hull vient de poser la question donc en fait on comprend qu'il n'y a aucun consensus de la part de vos membres sur une imposition ou non que ça s'en va donc de tout bord tout tout bord tout côté puis vous avez terminé en disant bien c'est le comment et là je me demande est-ce que dans les réflexions ou dans les préoccupations qui vous ont été communiquées de la part des parents sur la majorité numérique si la question de la protection des données personnelles des enfants a été abordée parce que dans le comment il y aurait deux mécanismes soit une directive plus symbolique de dire bien on voici donc on met un certain seuil qui serait à définir et là ce ne serait pas nécessairement vérifiable donc on demande ce serait au bon vouloir donc du jeune de s'y conformer ou d'avoir donc des véritables mesures de vérification de l'âge qui là viendraient qui seraient accompagnées donc de défis au niveau de la protection des données personnelles des enfants avec donc transmission de cartes d'identité est-ce que cette préoccupation a été soulevée par les parents? Écoutez comme je l'ai dit au début nous comme on représente des comités de parents on s'en est tenu au milieu scolaire donc vraiment là on est vraiment en dehors du terrain de jeu scolaire et puis à la fois ce n'est pas notre mandat de parler pour les parents en dehors du milieu scolaire et puis donc on n'a pas posé la question dernière question écran récompense donc votre mémoire est assez exhaustif là-dessus vous dites donc c'est un phénomène qui est trop prévalent donc je comprends que vous demandez formellement au législateur d'encadrer l'enjeu des écrans récompense dans les écoles puis tu sais école mais services de garde le milieu scolaire au complet est important pour nous à ce niveau-là ça prend vraiment des balises claires puis tu sais c'est pas une question de taper sur la tête à tout le monde ça a été un phénomène de société qui est venu avec plein de choses puis tu sais je me rappelle moi-même quand j'étais jeune quand la télé arrivait dans la classe tu sais sur rouillette oui c'est ça c'est pas une question de taper sur la tête à personne mais oui là ça va prendre des balises parce que c'est beaucoup trop présent avec tout ce que ça entraîne jusqu'à quel point tu sais t'es gentil je te donne un bonbon t'es gentil je te donne un film c'est tout ce que ça génère chez nos enfants à ce niveau-là puis à quel point aller sur un heure de dîner dans une école pendant une journée de pluie je vous promets qu'il n'y a pas beaucoup de jeux libres tu sais jusqu'à quel point tout ça est devenu une habitude de tout le monde tout le monde tout le monde puis tu sais même chose je suis en tant que parent chez moi aussi ils mouillent la TV se rouvre plus facilement mais l'État à mon sens doit devenir exemplaire à ce niveau-là de dire chez moi on donne l'exemple dans mes écoles au service de garde il n'y a pas d'usage ludique parce qu'on fait de la sociabilisation parce qu'on fait des jeux libres parce qu'on fait des activités physiques l'école doit donner l'exemple pour moi c'est un peu comme les cigarettes dans les hôpitaux on dit que c'est pas bon pour la santé mais on les a enlevé l'État a dû dire nous dans nos bâtiments on est exemplaire puis pour moi à ce niveau-là ça doit être bien une précision très rapide pour vous donc ce serait la même formule donc directive nationale avec le comment par les conseils d'établissement oui merci madame la députée de Iberville ah vous n'avez plus de questions ok alors j'avais députée de Saint-Louis Joliette merci madame la présidente je pense que les journées sont longues en commission vous avez mentionné tout à l'heure que les réalités géographiques étaient différentes que la bon c'était pas pareil à Hervida que dans Hochelaga Maisonneuve puis on l'a entendu précédemment à savoir que probablement qu'à Gaspé l'utilisation était moindre en fait même on a affirmé qu'elle était moindre parce qu'il y avait des activités de proximité dont la baignade à la mer qui sont on n'a pas sa Joliette malheureusement on n'est pas désolé puis moi ça m'a juste fait réaliser que oui il y en a qui ont cette chance-là puis que c'est modulé en même temps on sait que les effets néfastes des écrans sont les mêmes partout les algorithmes font fi du fait que tu es en bord de mer ou tu es en milieu urbain ou rural puis on cherche à diminuer le nombre d'heures d'écrans pour nos enfants il y a une gestion au niveau scolaire il y a une gestion à la maison on en discute depuis plusieurs jours puis nous on va continuer à le faire puis on aura une réflexion par la suite l'école on sait que nos enfants sont à l'école un certain nombre d'heures par jour vous l'avez nommé tantôt est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir peut-être un plafond d'heures numériques en milieu scolaire c'est un peu ce qu'on disait si présentement les conseils d'établissement approuvent les sorties à l'extérieur puis c'est un peu ce qu'on demandait aussi si les conseils d'établissement avaient le pouvoir de dire bien nous on approuve le contenu numérique puis le temps en contenu numérique justement d'être capable de dire bien c'est maximum temps d'heure qui est fait en usage ludique voici le contenu qui peut passer c'est un peu ce qu'on demande d'être capable de mettre ce plafond-là dans les écoles selon les milieux si je peux me permettre on approuve déjà dans les conseils d'établissement les listes de fournitures le nombre de crayons le nombre d'effaces bien pourquoi pas une fois par année parce que ça se fait une fois par année les listes de fournitures normalement c'est en mai bien pourquoi pas présenter les plans de cours bon bien en français en mathématiques bon on prévoit tant d'heures l'enseignant déjà moi je fais confiance aux enseignants les enseignants ont déjà une bonne idée de ce qu'ils vont utiliser l'important c'est juste on ne veut pas avoir le minutage exact mais dire bon bien nous on va utiliser tel outil probablement à raison d'une heure par semaine tel outil à raison de deux heures par semaine puis ça peut se faire une fois par année comme les listes de fournitures puis ça devient une habitude c'est sûr qu'au début ça ne sera pas facile comme les plans de lutte à l'intimidation les premiers qui sont arrivés en 2012 c'était pas évident pour les conseils d'établissement puis les directions d'école puis les équipes écoles de pondre ces plans-là mais ça a évolué puis il faut commencer à quelque part parce que ce qu'on a entendu en commission depuis le début tout indique que ça tournerait autour de 4 heures par jour pour des saines habitudes de vie mais la TAP si c'est 4 heures par jour puis que l'école en bouffe 3 comme parents moi ça veut dire qu'à la maison c'est une heure qui reste et j'ai ça à gérer je ne sais pas ça me... bien c'est le rôle des parents aussi là tout à fait je ne me défilerai pas de ça mais dans le sens où on se dit ce que ma collègue députée de Hull disait difficile pour les établissements de le gérer à la pièce si on met un plafond qui permet une saine gestion et à l'école et à la maison il pourrait être si on parle de 4 heures vous le voyez comment ce serait moitié-moitié est-ce qu'il y a pour vous déjà des indications ou... je vais retraper sur le clou est-ce que c'est 4 heures tu sais est-ce que l'école a pris 3 heures de contenu pédagogique de numérique pédagogique ou a pris 3 heures de contenu ludique tu sais elle va être là tu sais si on me dit pendant 3 heures votre enfant a vraiment utilisé des outils technologiques de façon pédagogique il a vraiment avancé puis il n'y a pas de problème je vais me moduler moi comme maman à la maison si on me dit aujourd'hui j'ai écouté un film de Le Roi Lion à l'école ben là tu sais puis j'ai pas d'exemple précis mais tu sais il va être là la distinction entre le pédagogique puis le ludique va tomber importante si on tombe sur un 4 heures d'écran par jour c'est un peu ce qu'on dit aussi dans le mémoire quand on dit il faut éviter de dire les écrans puis que ce soit tous les usages tous les outils puis qu'on le minute ça chaque utilisation a un contexte a un but a une façon de faire qui est propre à elle puis c'est ça je pense que on peut pas tout mettre ça puis ça c'est notre rôle comme parents de dire quand l'école me dit ils ont passé 3 heures devant l'écran comme dit Marie-Pierre ah oui mais c'était pédagogique fait que bon ok peut-être que mon enfant est dû pour jouer un peu parce qu'il a travaillé à faire à l'école aujourd'hui fait que ok vas-y joue aux jeux vidéo puis prends un certain temps pour jouer aux jeux vidéo fait que je suis capable de le doser puis c'est ça qu'il faut faire on n'arrivera pas si on met on met des balises comme ça carré puis qu'on essaye de rentrer nos enfants dans ces cases-là ça marchera pas il faut il faut il faut faire preuve d'une certaine flexibilité puis d'une adaptation au contexte de là notre demande de ramener les décisions dans les milieux c'est-à-dire eux le contexte ils le vivent donc ils sont ils sont capables d'ajuster et de donner la certaine la flexibilité nécessaire pour que ça marche parce que ce qu'on veut c'est que ça marche on veut pas que tout le monde dise ah ben ça c'est on veut pas suivre ça puis tout le monde tout le monde rentre à l'école avec une baboune parce que parce qu'elles sont pas contents tu sais on veut juste que ça marche merci infiniment c'est malheureusement tout le temps qu'on a alors merci monsieur Saint-Louis député de Joliette et merci à tous pour votre contribution très appréciée alors je suspends les travaux quelques instants pour accueillir nos prochains invités alors la commission reprend maintenant ses travaux dont je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la fédération des syndicats de l'enseignement alors bonjour et bienvenue je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour nous faire part de votre exposé suite à cela il y aura une période d'échange avec les membres de la commission donc peut-être vous présenter d'emblée et nous faire part en ça de vos commentaires la parole est à vous alors bonjour madame la présidente mesdames et messieurs les parlementaires d'entrée de jeu je souhaite vous remercier de nous donner l'opportunité de partager avec vous notre point de vue sur les impacts de l'utilisation des écrans sur la santé et le développement des jeunes plus particulièrement dans les salles de classe pour ma présentation je suis accompagné de la vice-présidente au dossier professionnel et pédagogique de la FSE CSQ madame Karine Nantel ainsi que d'Isabelle Tremblay qui est conseillère à la fédération je vous ferai tout d'abord une brève présentation des positions de la FSE et il nous fera ensuite plaisir de répondre à toutes vos questions je vous rappelle que la FSE CSQ représente plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et des commissions scolaires de partout au Québec elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs préscolaire primaire secondaire formation professionnelle et formation générale des adultes ces enseignantes et enseignants ont toutes et tous à coeur le bien-être et la réussite de leurs élèves et souhaite s'assurer que les meilleures conditions d'apprentissage possibles soient au rendez-vous pour chacun d'entre eux avant d'aller plus loin je souhaite rappeler à l'ensemble des participants et participants à cette commission que la responsabilité de minimiser les impacts de l'utilisation des écrans sur la santé et le développement des jeunes est une responsabilité partagée puisque nous sommes toutes et tous concernés que nous soyons parents enseignants ou simples citoyens en tant que représentants de la fédération des syndicats de l'enseignement nous nous intéressons principalement dans notre présentation à l'utilisation des écrans en classe puisqu'il s'agit de notre domaine d'expertise de notre point de vue il est essentiel de faire une distinction entre les différents types d'écrans pouvant être utilisés en classe notamment les téléphones cellulaires les autres écrans portatifs tablettes ordinateurs ou autres et les écrans fixes comme les tableaux numériques interactifs ces différents types d'écrans ont assurément tous des impacts différents sur les élèves et le personnel plus important encore nous faisons une distinction entre un usage personnel des écrans et un usage à des fins pédagogiques d'ailleurs dans une enquête réalisée en 2023 par la FSE CSQ auprès de ses membres 92% des enseignantes et enseignants consultés s'étaient montrés défavorables à l'utilisation du téléphone cellulaire en classe sauf s'il était utilisé à des fins pédagogiques durant ma présentation j'aborderai les incidences positives et négatives liées à l'utilisation des écrans dans les salles de classe avant de conclure avec les grandes orientations souhaitées par la FSE en lien avec l'utilisation de ces outils numériques débutons maintenant avec les incidences positives pour la FSE il est impossible de parler de l'utilisation des écrans en classe sans parler plus largement de l'utilisation du numérique qui permet aux élèves d'accéder à une multitude de ressources auxquelles ils n'auraient pas autrement accès certains de ces outils permettent même de suivre pas à pas la démarche d'apprentissage des élèves et ce faisant donnent l'occasion aux enseignants de mieux adapter leurs interventions au rythme et aux difficultés d'apprentissage de chacun mais ce qui est primordial pour la FSE c'est que l'utilisation des écrans en classe soit d'abord et avant tout motivée par une intention pédagogique et que la technologie soit mise au service des apprentissages la question d'équilibre prend ici tout son sens puisque l'utilisation d'une variété d'approches et d'outils demeure une excellente façon de favoriser les apprentissages du plus grand nombre d'élèves l'utilisation des écrans doit demeurer une approche parmi d'autres que les enseignantes et enseignants peuvent librement choisir d'utiliser en tout respect de leur autonomie et de leur jugement professionnel nous proposons donc d'encourager un usage équilibré des écrans dont les balises devront être établies à partir d'orientations claires et surtout issues de la recherche en ce qui concerne les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage les outils technologiques sont d'un soutien incontestable pour la lecture et l'écriture notamment pour les élèves vivant avec un trouble de dyslexie et de dysorthographie dans un esprit d'équité et d'égalité des chances nous souhaitons également profiter de notre présentation pour souligner l'importance de garantir un accès équitable aux ressources numériques pour l'ensemble des élèves pour éviter toute forme de discrimination basée sur l'accès aux technologies il en va de même pour l'accès à une connexion internet stable peu importe si l'école est située en milieu urbain rural ou en région très éloignée comme les élèves du Grand Nord québécois abordons maintenant les incidences négatives des écrans en classe dont il importe de minimiser les risques en premier lieu il est impossible de passer sous silence l'enjeu de la distraction que cause l'accès à un écran que l'on soit jeune ou moins jeune il s'agit d'ailleurs de la raison principale pour laquelle les enseignants se sont prononcés très majoritairement contre l'utilisation pardon contre l'utilisation des cellulaires en classe sauf à des fins pédagogiques nous l'avons dit dans notre avis et les recherches le confirment aussi la simple vue d'un écran sur le coin d'un bureau même s'il est éteint peut être une source de distraction importante à cet égard nous estimons que la façon la plus efficace de minimiser les distractions est de faire une distinction claire entre l'accès à un écran personnel comme le téléphone portable d'un élève et l'accès à un écran fourni et formaté par l'école le plagiat peut aussi être facilité par la présence d'écrans dans les salles de classe puisque les élèves ont un accès immédiat à une multitude de données en ligne il devient alors facile de copier des contenus et de les utiliser sans en citer les sources il est aussi assez simple de s'approprier le travail d'une autre personne à partir d'une plateforme de partage c'est un défi important pour les enseignants qui doivent non seulement sensibiliser les élèves à l'importance du jugement critique au respect des droits d'auteur à la crédibilité des sources mais également à l'importance de la protection des renseignements personnels dans un tout autre ordre d'idées nous souhaitons également insister sur le fait que la formation du personnel constitue un enjeu incontournable un sondage que nous avons réalisé sur la formation continue liée à l'utilisation du numérique a récemment démontré que 80 % des profs ont suivi de la formation sur le sujet depuis 2020 par contre ce qui nous préoccupe grandement c'est que le tiers de ces enseignants estiment que les formations qu'ils ont suivies ne répondaient pas à leurs besoins nous demandons donc que les enseignants puissent compter sur une offre de formation continue pertinente et adaptée à leurs besoins pour favoriser une utilisation optimale des écrans et une pleine maîtrise des différents outils la FSE CSQ insiste aussi sur la nécessité de fournir aux enseignants les outils nécessaires pour utiliser ces technologies notamment des ressources de soutien technique pour éviter d'alourdir leur tâche qui est déjà colossale je souhaite également profiter de cette tribune pour soulever un paradoxe évident qui existe entre la volonté des dernières années de mettre le numérique de l'avant en éducation et l'enjeu de l'exposition des élèves aux écrans les orientations et les plans d'action gouvernementaux ont contribué à l'augmentation du temps d'écran chez les jeunes à la sortie de cette commission il faudra qu'il y ait des recommandations pour une meilleure concordance entre le temps d'écran attendu et la mise en place de projets de numérisation de l'éducation notamment l'enseignement à distance concernant les effets sur la santé des enseignants d'éducation physique nous rapportent une baisse considérable des résultats aux tests physiques standardisés conscientes des effets néfastes d'une exposition prolongée aux écrans la FSECSQ recommande la promotion de pratiques qui minimisent les risques pour la santé physique et mentale des élèves en incluant notamment des temps de pause nous recommandons également de mettre en place une campagne de sensibilisation sur les risques pour la santé physique et mentale associée à l'utilisation excessive des écrans non seulement à l'école mais également à la maison aussi il ne faut pas négliger les conséquences de l'utilisation des écrans sur la mission socialisée de l'école québécoise quand on entre dans un endroit où les yeux de la majorité des élèves sont rivés sur leur écran de cellulaire il y a quelque chose d'inquiétant dans un tel contexte la socialisation est une responsabilité partagée notamment avec les parents qui ont un grand rôle à jouer dans les comportements sociaux de leur enfant hors de l'école l'enjeu est d'envergure car il s'agit d'un problème de société qui n'appartient pas qu'à l'école le premier contact avec les outils numériques se fait très jeune principalement à la maison à nous tous donc de tenter de trouver un équilibre en conclusion l'intégration des écrans à l'école présente à la fois des avantages à considérer et des défis significatifs nous jugeons essentiel de garantir que l'utilisation des technologies numériques ne compromettent ni la santé des élèves ni leur développement ni les conditions de travail du personnel enseignant la FSE-CSQ est donc d'avis que les écrans ont leur place dans les établissements scolaires du Québec mais que leur utilisation doit être mesurée encadrée équitable et équilibrée surtout leur usage doit être motivé par des intentions pédagogiques et reposé sur le jugement professionnel du personnel scolaire on ne peut faire fi du numérique en éducation si on souhaite bien préparer les jeunes au monde qui les attend on doit enseigner et promouvoir une utilisation éthique et responsable du numérique et amener les élèves à développer leur esprit critique notamment pour une utilisation la plus saine possible des réseaux sociaux c'est une discussion pardon c'est une discussion que nous devons avoir tous ensemble pour dégager une position commune enseignants parents et intervenants de tous les horizons les établissements scolaires devront aussi disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour encadrer l'utilisation des écrans dans les écoles en fonction des différentes réalités des milieux nous privilégions d'ailleurs le pouvoir collectif des communautés-écoles dans le respect des expertises et des rôles de chacun la classe enfin il est clair pour la FSA-CSQ que le choix de l'utilisation des écrans en classe à des fins pédagogiques doit demeurer la prérogative de l'enseignant qui est le mieux placé pour poser un jugement professionnel sur la méthode pédagogique la plus appropriée pour ses élèves le gouvernement le gouvernement devra aussi fournir aux enseignants l'information et la formation nécessaires pour qu'ils puissent faire des choix éclairés je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous demeurons disponibles mes collègues et moi pour répondre à toutes vos questions merci monsieur Bergevin donc un de mes collègues veut lancer les discussions monsieur le député de Marquette ben oui merci beaucoup bonjour bonjour à vous tous un je vous remercie énormément de faire la mention de la problématique sur la santé des jeunes on peut parler de la santé mentale tout ce qui tout ce qui engendre justement l'utilisation des des réseaux sociaux et des outils mais en même temps les outils numériques mais en même temps aussi il faut mentionner l'aspect physique aussi puis on voit le problème de tension artérielle le problème d'obésité chez nos jeunes qui viennent justement d'une utilisation d'une sédentarité causée par puis ça c'est pas le député de Marquette qui dit puis c'est pas vous non plus c'est la science qui dit alors merci beaucoup de le mentionner moi j'ai une petite une petite question à vous poser je suis ambigu sur ce que vous avez dit puis je veux savoir comment vous voulez le faire et si c'est possible vous avez dit que vous êtes pas de contre l'utilisation du cellulaire à l'école si j'ai bien compris sauf l'utilisation du cellulaire sauf utilisé pour une utilisation pédagogique vraiment est-ce qu'on peut utiliser un téléphone cellulaire mettre ça dans la main d'un adolescent ou d'un enfant puis il va le voir comme un objet pédagogique est-ce que ça c'est réaliste de passer comme ça pour donner la réponse la plus précise c'est que la question auxquelles nos enseignants ont répondu c'est celle-là il n'y avait pas le choix de dire est-ce que je veux l'abolir complètement ou pas alors on voulait être très précis dans notre réponse qu'on vous donnait parce que c'est la réponse à laquelle les enseignantes et les enseignants ont répondu c'est-à-dire c'est à cette affirmation-là qu'ils ont dit oui on est d'accord à 92% c'est-à-dire pas de cellulaire sauf pour des besoins pédagogiques ça serait intéressant de revérifier auprès des enseignants de revalider cette notion-là aujourd'hui qu'on a produit la commission qu'on a médiatisé les problématiques de l'écran à l'école est-ce qu'on pourrait revalider l'information auprès de nos collègues je pense que ça vaudrait la peine mais on ne pouvait pas aller plus loin que l'information précise que nos enseignantes et nos enseignants nous avaient donné on voulait être sûr de rester dans les balises qu'on avait parfait recommandation 5 je veux tenter de la comprendre assurer l'équité tant du point de vue de l'accès aux outils technologiques que du point de vue du développement des compétences nécessaires à une utilisation optimale de ces outils par les élèves dans le fond vous dites sont là mais s'assurer de bien les utiliser pour être capable parce qu'éventuellement ça s'en va dans l'optimisation puis le numérique c'est ce que vous voulez dire ici un peu comme d'autres groupes ont dit le numérique existe dans la société les élèves vont avoir à l'utiliser plus tard alors il faut être capable de leur donner une certaine formation et éducation en lien avec le numérique nous on fait beaucoup une différence entre le téléphone cellulaire et l'ordinateur ou la tablette qui a été préformatée par l'école pour éviter parce que souvent la problématique qui vient avec les outils numériques c'est souvent l'attention qui est c'est très attractif donc ça attire l'attention des élèves et ça les détourne désolé de leur rôle premier d'apprenant si on garde on garde des outils qui sont bien formatés qui ne vont pas aller justement détourner l'élève de son apprentissage on a des chances de garder une meilleure utilisation de l'appareil une meilleure utilisation pour l'élève il faut être capable de les éduquer il ne faut pas abuser il faut avoir les bonnes balises puis nous ce qu'on s'attend de la part du gouvernement ou de l'État c'est de nous fournir des balises claires on a dit tout à l'heure qu'on voulait que les enseignantes et les enseignants puissent prendre les bonnes décisions les décisions éclairées pour ça vous l'avez mentionné tout à l'heure que c'est la science qui mentionnait qu'il peut y avoir un problème au niveau de la santé physique des élèves on veut que la science vienne nous éclairer pour nous dire ça serait quoi les attentes qu'on a en lien avec l'école mais on ne peut pas retirer le numérique de nos classes complètement sinon on ne remplirait pas notre mission d'amener les élèves à être des citoyens qui sont capables de se développer dans notre société alors si on veut être capable d'amener ce développement-là mais de le faire de façon sain auprès des élèves il faut être capable de les former au numérique donc il faut qu'ils y aient accès à l'école c'est important en plus il y avait la notion d'équitable il y a des milieux qui sont défavorisés il y a des milieux qui n'en ont pas accès du numérique à la maison alors il faut qu'ils soient capables de l'apprendre à quelque part et l'école c'est un beau milieu pour justement rééquilibrer l'équité dans la société puis donner la meilleure chance à tout le monde de réussir mais rééquilibrer mais en même temps aussi on fait face à une situation qui est problématique c'est le temps de l'écran on fait le travail à l'école mais quand on sort de l'école vous n'avez plus le contrôle on ajoute des heures on ajoute des heures c'est pour ça que vous dites que c'est responsabilité qui est partagée aussi puis on a entendu ce qui est difficile je ne veux pas parler de mes autres collègues mais moi ce que j'ai trouvé très difficile depuis le début de cette commission-là avec les groupes qu'on a entendu c'est qu'on a entendu des spécialistes on a entendu des scientifiques des docteurs puis là il vient nous dire mais la recherche n'est pas encore optimale on n'est pas capable d'avoir des données on ne sait même pas encore on n'est pas capable de se prononcer si les outils pédagogiques c'est bon ou c'est pas bon parce que la recherche n'est pas encore là cependant ce que je vois ici dans une de vos recommandations vous là il faut faire attention mais tout ce qui a rapport avec un élève en difficulté qui a un plan d'intervention que les outils lui ont été fournis par le gouvernement parce qu'il y a quand même des programmes on connait tous quelqu'un ça là on ne touche pas à ça il ne faut pas toucher à ces élèves-là eux autres ne rentrent pas dans justement le calcul des écrans pour ces jeunes-là en matière pédagogique je ne parle pas des jeux vidéo mais en matière pédagogique on va mettre un certain bémol puis je te donne la parole Karine tous les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage n'ont pas les mêmes besoins alors ce n'est pas toute la même réalité et il ne faut pas enlever l'humain de ça maintenant Karine va être capable de bien comprendre vous avez raison les spécialistes s'entendent ou ne s'entendent pas on fait la somme du nombre d'heures ou on ne fait pas la somme je les ai écoutées vos commissions depuis le début et j'en ai des dizaines et des dizaines de pages de notes donc votre travail sera colossal et le rapport on l'attend avec impatience au mois de mai et on va le lire avec attention et ce qu'on dit c'est que pour aider un élève qui a un ou des troubles d'apprentissage parce qu'on a ça dans nos écoles présentement ça prend un soutien d'un adulte d'un adulte signifiant engagé auprès des jeunes et que ce soit un enseignant que ce soit un intervenant un enseignant orthopédagogue un spécialiste de l'orthophonie par exemple ou de la psychoéducation puis ce qu'on dit c'est qu'après l'intervention de l'humain dans l'aide qu'on apporte à ces jeunes on peut intégrer des outils à l'aide à l'apprentissage l'outil ne remplace pas l'humain l'outil ce qu'il fait il ne règle pas le trouble non plus l'appareil l'outil ne règle pas le trouble d'apprentissage de l'élève il soutient cet élève-là l'amène j'oserais dire à un même niveau que les autres élèves qui n'ont pas besoin de ce soutien numérique-là au même titre on faisait le parallèle avec une paire de lunettes pour un élève qui a besoin de cet outil-là pour bien voir donc ce que nous on dit c'est que finalement c'est qu'on met un outil dans les mains d'un élève avec un trouble d'apprentissage cet outil-là à lui seul il ne peut pas permettre à l'élève de réussir ça prend l'humain à côté qui va le guider qui va l'accompagner qui va l'encourager qui va le pister parce que des fois il pense qu'il est très habile avec cet outil-là puis oups il a besoin d'être recadré ce qu'on veut c'est former des citoyens qui seront autonomes avec ces outils numériques-là éventuellement et ça pour nous c'est le rôle de l'école de les aider à être habile et autonome avec les outils numériques vu la situation actuelle puis je ne vous apprends rien il manque de personnel dans les écoles techniciens éducateurs spécialisés est-ce qu'à cause de cela on risque de justement pousser les jeunes un peu plus vers les outils les outils technologiques la problématique de la pénurie amène beaucoup de problèmes dans nos milieux que ce soit des gens qui ne sont pas suffisamment qualifiés ou des gens qui manquent dans les différents postes enseignants personnel de soutien professionnel alors est-ce que ça peut amener à des mesures qui sont malheureuses oui ça peut amener à des mesures qui sont malheureuses est-ce que celle-là en particulier ça dépend des milieux merci beaucoup merci je passe maintenant la parole à monsieur le député de Hochelaga Maisonneuve bonjour on a un débat ici une discussion plutôt depuis quelque temps sur le niveau d'interdiction est-ce que c'est à la classe l'école la centre de service scolaire le Québec tout le monde semble être d'accord que pour la classe ça fonctionne assez bien la directive actuelle pas nécessairement besoin de la changer après ça vous j'ai cru comprendre que par école ça serait l'idéal une directive par nationale du ministère de l'éducation qui dit partout puis maintenant d'être-il là sur l'ensemble du territoire de l'école c'est pas l'idéal il faudrait laisser de l'espace à chaque équipe école puis à chaque conseil d'établissement nous ce qu'on préfère c'est de travailler avec la on l'a appelé la communauté école parce qu'équipe école c'est un peu plus restrictif communauté école ça inclut aussi les parents dans l'enjeu nous ce qu'on considère c'est que si on amène la question ce qu'on souhaite c'est qu'au niveau national on ait des balises tout à l'heure je vous disais on veut que les enseignants aient les bonnes informations pour être capables de faire des choix éclairés on veut que les milieux aussi les écoles aient des bonnes des balises intéressantes pour être capables de faire des choix éclairés mais si on amène la décision au niveau du conseil d'établissement avec l'école les professionnels de l'école avec les parents on risque de créer une certaine mobilisation autour de ça qui va être plus grande et plus intéressante que si on a un ministre de l'éducation qui vient chapeauter tout ça et venir donner une grande directive à tout le monde il y a la facilité de dire qu'on n'a pas à prendre tout à l'heure quelqu'un parlait de courage on n'a pas besoin d'avoir dans nos milieux le courage de dénoncer par contre si on a le courage de justement faire la discussion et d'amener des solutions qui sont locales on pense que ça va être plus gagnant à long terme que d'avoir une grande directive par contre on les veut les balises nationales on veut avoir l'information on veut avoir les chercheurs puis si on ne les a pas présentement les informations si les chercheurs n'ont pas encore les solutions on veut qu'ils soient mis à profit dans les prochains temps dans les prochaines années pour nous en amener des bonnes solutions des bonnes balises des balises qui vont être probantes qu'on va être capable d'utiliser pour être capable d'aller d'aller plus loin et de faire des choix éclairés alors ça là-dessus il faut mettre les scientifiques à profit il faut mettre les balises nationales à profit mais il faut laisser les milieux se mobiliser pour faire les choix les plus éclairés pour chacune des écoles il y a sûrement des écoles d'endroits que vous représentez comme syndicats qui ont déjà appliqué ça à l'échelle de l'école pas juste à l'échelle de la classe est-ce que ça se passe comment en fait à votre connaissance moi je vais répondre pour le secondaire parce que je suis plus du secondaire puis je vais laisser Karine répondre pour le primaire je pense qu'elle a des bonnes informations en transmettre en fait quand les balises sont sorties la première chose que personnellement j'ai fait je suis descendu dans des écoles secondaires pour aller voir justement comment ça se passait puis j'ai des collègues qui travaillent j'ai plusieurs collègues qui travaillent au secondaire puis ils m'ont dit en général que la transition c'est assez bien fait mais qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que dans la plupart des milieux où j'ai visité les gens avaient déjà des méthodes pour éviter que les élèves aient les téléphones cellulaires dans leur poche alors ils ont la boîte en avant avec les espaces pour que les jeunes laissent leur cellulaire ferment les cellulaires etc. et que ça reste là ça c'est des initiatives de profs d'enseignants ou d'école certains milieux l'ont fait plus de façon école mais la plupart du temps c'était les enseignants qui avaient pris ces initiatives et anecdote quand il n'y avait pas de boîte en avant parfois les élèves demandaient aux profs mais c'est où que je le mets mon cellulaire donc c'était rentré dans les mœurs qu'on ne garde pas le cellulaire dans nos poches puis on va le déposer en avant alors le changement qui a été amené par la directive ministérielle n'a pas modifié de façon importante la façon dont ça se passait dans les classes alors mais ça se vit très bien de ne pas avoir de téléphone cellulaire dans les poches puis de parce que tout à l'heure on parlait de la tension la distraction qu'amène un téléphone cellulaire quand ça vibre dans nos poches inévitablement à 15-16 ans c'est ça devient la concentration lâche ce qu'on est en train de faire puis ça en va sur le cellulaire même si on n'a pas le droit de le sortir on le sait qu'on a eu un message on le sait qu'on veut savoir c'est qui qui nous a écrit on veut savoir c'est quoi qu'il y a sur le message et donc ça détourne la tension puis la tension en classe la concentration sur le travail d'apprenant c'est un élément essentiel pour maximiser les heures qu'on a dans nos classes avec nos élèves pour les faire progresser parce qu'on parle souvent de réussite mais la réussite ça vient avec la concentration puis la tension merci beaucoup merci prochaine même lecture de mon collègue non c'est ça je vais prendre la parole vous comprendrez que j'ai la même lecture au secondaire ça se faisait déjà dans les écoles la boîte pour déposer le cellulaire les pochettes avec les petits numéros donc ça c'était déjà acquis dans la plupart des écoles au primaire vous n'êtes pas sans savoir que les élèves sont un peu plus jeunes donc on a moins cette problématique-là en cinquième, sixième ça commence tranquillement mais les enseignantes et les enseignants s'étaient dotés de règles précises dans les codes de vie qui étaient approuvées par les conseils d'établissement donc souvent il y avait déjà des directives qui étaient en place pour permettre justement de réguler les élèves puis mon collègue l'a dit c'est intéressant de voir que les élèves apprennent rapidement et la plupart se conforment bon il y en a toujours qui trouvent ça un peu plus difficile ou qui les cachent mais les élèves apprennent les élèves aiment bien avoir des balises les enfants aiment ça avoir des balises claires cohérentes et que les intervenants d'une même école appliquent ces balises-là donc ça causait moins problèmes Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation genre interdiction totale du cellulaire au primaire j'ai vu un chiffre tantôt je me souviens plus qui disait qu'il y avait quasiment 50% des élèves de 6e année qui avaient un cellulaire ou une tablette ça me semble j'étais étonné je ne pensais pas que c'était autant que ça est-ce qu'il pourrait y avoir une interdiction totale au primaire pour dire pas de cellulaire dans l'établissement scolaire de Catineau à Gaspé tandis qu'au secondaire on laisserait plus de lousse dépendamment des écoles selon l'application d'un cas X ou Y est-ce que ça serait possible d'imaginer un scénario comme ça? L'objectif c'est d'avoir des balises claires qui viennent du ministère ou du gouvernement et ensuite nous on prend vraiment l'équipe ou la communauté comme mon collègue l'a dit la communauté école qui se prononce et qui a ces débats-là de fond dans les milieux et qui arrive avec des directives qui collent au milieu on l'a dit arriver avec une règle pour tous un mur à mur les gens ne participent pas aux discussions ne participent pas aux échanges c'est toujours plus difficile d'amener les gens vers ces nouvelles balises et règles nous on se comprend c'est une discussion franche dans les milieux et des décisions qui sont prises à l'échelle de la communauté de l'école 5-6ième année on a quoi 10, 11, 12 ans 12 est-ce que c'est la même utilisation du cellulaire que leurs grands frères grandes soeurs de 13, 14, 15, 16 c'est difficile à dire on n'est pas moi je suis vous parlez à la prof probablement la moins techno au Québec donc vous l'aurez rencontré c'est moi et à côté j'ai quand même un scientifique un prof de science qui est quand même très débrouillard en informatique je peux vous dire que autant à l'école qu'à la maison ce qui est important c'est puis d'autres groupes avant nous l'ont dit c'est de donner l'exemple c'est de dire c'est de s'engager auprès des jeunes pour comprendre leur réalité vous avez eu une intervenante ici madame Parent docteur Parent qui est venue parler qui est venue parler de conversation franche qu'elle a eu avec les jeunes je pense que ça ça peut nous outiller sur leurs besoins et sur leurs limites parce qu'ils l'ont évoqué qu'eux autres aussi ils trouvent qu'ils sont trop souvent sur ces appareils-là et il y avait des jeunes enfants elle a cité des témoignages de jeunes qui disaient bien moi j'aimerais ça passer plus de temps avec mon père avec ma mère qu'elle me parle donc si dans nos familles on est capable de mettre des règles sur l'utilisation bien pas de cellulaire à table bien j'imagine qu'on est capable de faire la même chose dans une classe pas de cellulaire en classe et tout ça s'explique dès qu'on a une intention parce que c'est ça la mission de l'école c'est d'expliquer c'est de conscientiser c'est de sensibiliser donc si on nous oblige ou on nous donne des balises mur à mur bien on nous enlève une partie de notre ADN comme pédagogue d'expliquer de sensibiliser de questionner et cette docteure expliquait qu'il y avait des mots-clés nommer les choses les élèves des fois ils sont ils ont honte de dire à quel point ils utilisent trop souvent ou trop longtemps l'appareil et je pense que donner la parole aux jeunes dans cette vous allez le faire en commission vous allez aller dans les milieux et ça on salue cette initiative-là parce qu'il faut faire parler ces jeunes-là de 11, 10, 9 et ceux qui sont au secondaire pour comprendre leur dynamique et comprendre à quel point ils en ont besoin aussi de ces outils ludiques de socialisation et certains certains docteurs sont venus dire que c'est pas nécessairement positif de les éliminer complètement nous on le voit dans les milieux scolaires les jeunes partagent entre eux et communiquent entre eux si on leur enlève complètement on passe à côté d'une partie de leur vie importante maintenant il faut les amener à réfléchir à leur utilisation et ça les mieux placés pour faire ça c'est les enseignants et les enseignantes justement parlant d'enseignants enseignantes j'ai discuté cet été sur le terrain avec des enseignants malgré la directive d'interdiction en classe on a encore des enseignants qui ont une problématique avec des élèves qui amènent leur cellulaire puis malheureusement à un moment donné ils sont confrontés à des limites pour l'interdire donc si on ne fait que mettre des valises puis qu'on continue dans le fond puis que le cellulaire est toujours autorisé dans l'établissement ou sur les terrains des écoles comment on peut faire pour mieux aider ces enseignants-là qui vivent encore avec des problématiques de cellulaire puis souvent c'est sûr qu'on me disait aussi l'appel d'un parent à 15h55 avec la cloche sonne juste pour voir si l'enfant est dans la classe bref comment est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir les enseignants quand même la balise que ce qui existe actuellement c'est on part de là alors présentement les cellulaires ne sont pas supposés d'être en classe les profs ont pris des moyens s'il y a des problématiques dans les milieux il faut que les milieux se donnent les moyens puis souvent entre les décisions et les moyens c'est souvent là que ça achoppe parce qu'il faut que les milieux et les moyens présentement les milieux ont un stress important en lien avec la pénurie puis en lien avec ce qu'on connaît de nos milieux scolaires ce qui fait que c'est difficile parfois de faire appliquer des règles c'est sûr que de dire de prendre une décision qu'on élimine les téléphones cellulaires de toutes nos écoles à grandeur du Québec du jour au lendemain ça peut être une décision qui soit prise mais ça va aller aussi avec son lot de problématiques qui vont être en lien avec ça ça va venir aussi avec des parents qui vont dénoncer ce type de situation-là parce qu'ils veulent être capables de rejoindre leurs enfants ça va arriver aussi avec des problématiques de gestion de ces encadrements-là et aussi il ne faut pas se le cacher si demain matin on donnait la directive d'éliminer tous les cellulaires de toutes les écoles on se retrouverait avec un problème de sevrage des élèves on en rit c'est toujours mais éliminons les cellulaires puis on va avoir une autre problématique de santé publique qu'on va avoir à gérer dans nos écoles et là je vous le dis si jamais vous arrivez à la conclusion de cette commission-là en disant qu'on élimine les cellulaires des écoles s'il vous plaît faites des recommandations en lien avec ça parce que nous on va avoir à le gérer dans nos écoles on va les avoir les élèves qui vont être tout croches pendant je ne sais pas combien de temps je ne suis pas un scientifique je ne connais pas cette notion-là mais ça risque d'être long alors j'aimerais ça que si jamais vous prenez cette décision-là amenez des solutions puis des moyens dans nos milieux merci madame la députée de Bourassa Sauvé merci madame la présidente bonjour à vous merci d'être avec nous aujourd'hui dans votre mémoire donc vous nous dites on constate que les populations plus vulnérables sur le plan socio-économique se trouvent plus durement touchées par des inégalités numériques donc vous parlez beaucoup de la fracture numérique dans le cadre des consultations que vous les avez écoutées donc quant au disparité avec les milieux sociaux les milieux donc socio-économiques donc on nous a surtout parlé donc d'une surabondance donc de l'usage des écrans ou d'une prévalence d'un usage donc plus inapproprié ou plus ludique ou de diversité dans les milieux défavorisés donc peut-être vous entendre sur cet aspect-là donc comment est-ce que vous réconciliez ce qu'on a entendu dans le cadre des consultations et l'enjeu de la fracture numérique et quelles autres recommandations ou comment est-ce que vous verriez par exemple votre recommandation 3 de campagne de sensibilisation est-ce que vous la feriez cibler aussi donc je voulais vous entendre sur cet aspect-là sur ces disparités bien ce qu'on pense c'est que on l'a vu avec la pandémie lorsqu'on a dû basculer rapidement en pandémie on l'a vu qu'il y a certains milieux qui n'étaient pas prêts on a dû même fournir des portables il y en a qui n'ont pas la connexion Internet donc on a même dû fournir des clés pour avoir une connexion Internet donc ça on l'a bien senti qu'il y avait des disparités importantes maintenant j'ai entendu ce que vous dites puis ça m'amène à vous parler aussi de la formation chez les parents on l'a vu les parents ont besoin aussi d'être formés sur la meilleure utilisation des outils numériques tablettes cellulaires et autres et dans notre avis on parle aussi de la formation des enseignants il y a une donnée intéressante où on dit qu'on a 80% des enseignants qui se sont formés sur le numérique et seulement 30% nous ont dit que ça répondait à leurs besoins donc ça c'est très préoccupant donc on va avoir besoin de soutien dans nos milieux et dans les familles pour arriver à bien déterminer l'usage du cellulaire et des plateformes numériques alors lesquelles on met de côté complètement et lesquelles on peut utiliser qui nous amènent moins de risques donc c'est à ce niveau-là que nous on avait je voudrais ajouter un élément aussi on parle beaucoup du primaire des jeunes on parle beaucoup aussi du secondaire nos adolescents mais il faut aussi parler de la formation professionnelle puis la formation générale des adultes ce sont deux groupes que souvent on laisse de côté parce qu'ils sont minoritaires dans nos organisations mais c'est important qu'on en tienne compte parce que la fracture elle se vit là aussi des gens qui ont moins de formation qui connaissent moins on a besoin de les former mais on a besoin aussi de les former à la limite du temps d'écran alors on a les deux enjeux qui doivent être pris en considération et ces groupes-là sont souvent des gens qui ont besoin d'aide et de soutien et de formation surtout sur le numérique alors c'est important de ne pas les oublier dans la fracture numérique parce que ces gens-là souvent ont un besoin d'un soutien important vous faites bien de le soulever majorité numérique vous êtes en contact avec les jeunes donc dans votre quotidien on pose souvent donc la question sur le seuil sur le seuil d'âge donc peut-être vous entendre sur ce point-là on n'a pas amené d'âge ou de moment où on devrait avoir la majorité numérique parce qu'on a essayé de rester terre à terre puis de se poser la question qu'est-ce que ça va donner ou qu'est-ce qu'on va être capable de faire appliquer on avait la difficulté à visualiser clairement comment on ferait appliquer une majorité numérique ce qu'on souhaite c'est aller vraiment vers l'éducation et travailler vraiment sur la progression avec le temps avec l'âge de l'utilisation du numérique avoir une utilisation qui est sain avoir des balises qui sont éclairantes pour les enseignantes et les enseignants pour qu'on soit capable de bien utiliser le numérique et dans une quantité qui est suffisante sans dépasser les limites de ce que la recherche nous dira qui est adéquat mais on n'a pas déterminé d'âge de balise claire pour cet élément-là de la majorité numérique vous voulez ajouter non seulement c'est difficile d'appliquer une majorité numérique mais en plus ce qu'on a découvert aussi c'est que nos jeunes sont toujours deux coups en avance sur nous autres donc ils sont capables de contourner ils sont capables de détourner le contrôle parental donc on pense que c'est difficile d'application d'une part et on va se retrouver on pense que encore une fois notre mission c'est d'éduquer sensibiliser informer le mieux possible ici de retour précisément à l'école donc un groupe plus tôt donc je leur posais la question sur la lourdeur de la tâche donc vous avez parlé des défis qui existent dans notre système d'éducation en ce moment donc est-ce que vous trouvez que l'usage périphérique des écrans pas des fins pédagogiques je vous ai entendu l'usage périphérique des écrans si ça alourdit la tâche du personnel éducatif quand vous parlez d'usage périphérique périphérique oui c'est ça j'ai un peu inventé ce terme mais c'est ça ludique donc l'emploi donc des technologies la présence des jeunes sur les réseaux sociaux donc tout ce que ça amène comme défi puis finalement donc ça se fait donc à l'extérieur de l'école ou en périphérie de l'école mais qu'au final donc l'école a quand même en géré les conséquences ça amène des enjeux qui sont importants pour l'ensemble de la société et pour l'école et oui ça alourdit d'une certaine façon la tâche des enseignants des enseignants parce que oui on a à gérer de la socialisation qui n'est pas directe devant nous mais qui est par les médias sociaux donc de façon détournée donc difficile à gérer ou à voir venir ou en tout cas souvent on aide les enfants ou les adolescents dans leur socialisation puis leur façon d'agir avec leurs collègues on les forme on les éduque pour que ça puisse bien se passer au niveau des médias sociaux c'est tout souvent plus difficile parce que c'est pas accessible nécessairement pour les enseignants des enseignants et on n'a pas nécessairement la formation pour le faire et on n'a pas nécessairement le temps pour le faire ça a des impacts dans nos classes directement ça a des impacts dans nos écoles et oui ça alourdit la tâche des enseignants des enseignants parce qu'il y a des comportements sur lesquels on ne peut pas agir parce que normalement quand il y a des comportements qui sont déviants bien on va essayer d'agir pour être capable de ramener les élèves de les éduquer de les former de s'assurer qu'ils vont avoir les bons comportements mais quand on ne les voit pas les comportements puis qu'on subit les crises qui peuvent s'en suivre bien c'est problématique alors oui on en vit les conséquences je vais passer la parole à madame la députée de Châteauguay il reste trois minutes merci beaucoup madame la présidente bonjour j'ai une petite question pour vous plusieurs groupes comme vous nous ont mentionné que prendre les décisions près du milieu c'est ce qu'ils recommandaient donc par le conseil d'établissement ou comme vous dites le milieu école ou en fait ma question était advenant qu'une décision est prise d'avoir oui accès au cellulaire dans l'école je comprends bien que l'année suivante le conseil d'établissement pourrait décider toute autre chose donc d'enlever la possibilité d'utiliser le cellulaire par les étudiants ou même par les professeurs aujourd'hui la réalité c'est que plusieurs professeurs l'utilisent que ce soit bon pour accès à un dictionnaire caout plein de choses c'est utilisé au quotidien puis ça fait partie du plan de travail du professeur donc en donnant cette responsabilité au conseil d'établissement vous pensez qu'on peut garder une certaine stabilité sachant que d'une année à l'autre toute cette base-là ou en fait les outils pourraient changer d'une année à l'autre j'aimerais vous entendre sur cet aspect-là tant qu'à moi d'instabilité tant qu'à moi c'est comme incertain autant pour le professeur ou d'autant plus même pour les professeurs que les étudiants j'irais là-dessus en disant que bon première chose les enseignantes et les enseignants sont représentés au sein du conseil d'établissement rarement un conseil d'établissement a avantage ou intérêt parce que les gens qui se retrouvent autour de la table c'est les enseignantes et les enseignants c'est du personnel scolaire c'est les parents qui sont là aussi oui il pourrait arriver qu'à un moment donné le conseil d'établissement change d'idée mais ça serait plutôt surprenant que le conseil d'établissement change d'idée annuellement parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à ça ni les parents ni les enseignants ni le personnel scolaire ont intérêt à ce qu'on joue au balancier avec ça et je vous dirais du même coup que même au niveau national dépendamment des choix qui seraient faits par un gouvernement un gouvernement pourrait changer d'idée puis on pourrait changer de gouvernement puis que le nouveau gouvernement ait d'autres idées puis amène d'autres mesures réglementations choix c'est un peu plus lourd on va s'entendre qu'un conseil d'établissement mais il reste qu'il pourrait y avoir des choix qui soient faits différents ça dépend comment un gouvernement prendrait les décisions si c'est une loi c'est plus long mais si c'était juste une réglementation ça serait différent est-ce que j'ai quelques secondes? oui il vous reste une minute ok d'après vous est-ce qu'aujourd'hui advenant qu'on donnait justement cette responsabilité là au conseil au conseil d'établissement est-ce que d'après vous la majorité déciderait d'accepter que les étudiants amènent leur cellulaire ou de refuser? ce qui est important c'est les balises qui vont être données au niveau national par les données de recherche les données scientifiques qui sont capables de nous éclairer puis les conseils d'établissement en général ils suivent beaucoup la science parce que les gens ne sont pas qualifiés pour être capables d'inverser la tendance alors si la science nous dit que le bon choix c'est d'interdire le cellulaire à l'école il n'y a pas de raison pourquoi les conseils d'établissement iraient à sens contraire de cette directive pas de cette directive-là de cette balise-là mais pour ça il faut avoir des données qui sont valables merci vous c'est malheureuse pendant tous les temps qu'il nous a alors merci infiniment pour votre contribution à ces travaux donc je suspends les travaux quelques instants pour accueillir nos prochains témoins alors la commission reprend maintenant ses travaux donc je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la fédération autonome de l'enseignement donc bonjour et bienvenue à cette commission heureuse de vous revoir alors je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour nous faire part de votre exposé suite à cela nous pourrons procéder à une période d'échange et de questions avec les membres de la commission oui alors madame la présidente mesdames et messieurs les membres de la commission bonjour alors je suis Mélanie Hubert enseignante aux primaires et présidente de la fédération autonome de l'enseignement je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Annie Primo qui est elle aussi enseignante et vice-présidente à la vie pédagogique et on a avec nous deux personnes conseillères syndicales Christelle Gilbert et Marquette Tremblay la FAE comme vous le savez est une organisation syndicale qui représente environ 60 000 enseignantes et enseignants des centres de services scolaires ainsi que deux écoles spécialisées l'école Peter Hall et le centre académique fournier et on est un peu partout au Québec dans la région de l'Outaouais de la Montérégie des Basse-Laurentides Laval, Montréal l'Estrie et la région de la capitale nationale pour la FAE la réflexion qu'on mène ces jours-ci c'est une réflexion très importante tant d'un point de vue pédagogique que d'un point de vue de la santé et de la sécurité de nos élèves c'est une excellente chose qu'on prend le temps d'y penser et le sujet préoccupe grandement les membres qu'on représente on mène d'ailleurs des travaux actuellement qui vont nous mener jusqu'à un congrès en juin 2025 et c'est ma collègue Annie Primo qui va vous faire état un peu des positions qui ont été développées jusqu'à maintenant je lui cède la parole Merci Donc depuis le lancement du plan d'action du numérique en éducation en 2018 le ministère attend du personnel enseignant qu'il participe à la formation des élèves sur le développement des compétences numériques même sans programmes dédiés Des investissements importants ont été réalisés en équipement et plusieurs documents ont été publiés pour encourager les enseignants à adopter ces nouvelles pratiques destinées à préparer les élèves à une société en transformation Ces publications mettent en avant le numérique comme synonyme d'innovation de créativité de réussite éducative tout en soulignant l'importance du leadership et de l'implication des enseignants pour se former à des pratiques pédagogiques novatrices collaboratives et créatives Le cadre de référence de la compétence numérique propose de nombreux outils numériques comme les jeux vidéo éducatifs la réalité virtuelle ou les capsules vidéo en ligne Un rapport national de santé publique du Québec conclut que l'utilisation des appareils numériques en classe qu'elles soient personnelles ou pédagogiques n'apportent aucun bénéfice à l'apprentissage et peuvent même avoir un effet négatif sur la cognition des jeunes La simple proximité d'un appareil distrairait les élèves et aurait un impact négatif sur leurs apprentissages Mis à part une directive ministérielle interdisant les téléphones cellulaires en classe aucune mesure concrète n'a été prise pour réinverser la tendance ou pour atténuer l'influence des partisans du numérique Il est difficile de concilier deux besoins opposés développer des compétences pour évaluer un monde numérisé tout en promouvant une sobriété numérique pour limiter les impacts négatifs sur l'apprentissage Le personnel enseignant est souvent seul à chercher un équilibre qui pourrait faire consensus sur cette question Au Québec en 2011 les tableaux blancs interactifs ont été introduits dans les classes pour 240 millions de dollars suscitant des controverses sur leur utilité et l'attribution des contrats En 2018 le gouvernement de Philippe Couillard a lancé le plan d'action du numérique en éducation avec un budget de plus d'un milliard de dollars Pendant la pandémie de COVID-19 42 millions d'équipements de vidéoconférences ont été fournis au centre de services scolaires sans demande préalable Le FAS y est opposé invoquant des atteintes potentielles aux droits des enseignants En raison de l'absence de besoins réels et des réticences éthiques liées à l'enseignement commodal ces équipements ont été peu ou pas utilisés Le rapport du vérificateur général du Québec de décembre 2022 a critiqué la gestion des dépenses en éducation recommandant au ministère de l'Éducation du Québec de faire une analyse adéquate des besoins et de consulter les utilisateurs avant tout achat d'équipements La FAE insiste sur l'importance de l'autonomie professionnelle des enseignants confirmée par la loi sur l'instruction publique Les enseignants doivent pouvoir choisir leurs méthodes et outils pédagogiques y compris l'usage des outils numériques qui doivent rester des options de soutien Cependant la promotion des technologies par des conseillers pédagogiques et des marchands numériques menace cette autonomie en poussant l'intégration numérique sous prétexte d'innovation La FAE souligne les nombreux défis auxquels les enseignants font face pour évaluer et intégrer ces outils notamment le manque de temps de matériel et de soutien technique Le choix d'utiliser des outils numériques doit appartenir exclusivement aux enseignants et non leur être imposé Ces outils doivent servir les enseignants et non le contraire La FAE exprime des inquiétudes concernant l'enseignement à distance récemment autorisé par le projet de loi 23 dans des situations exceptionnelles La FAE craint que cette mesure ne soit étendue au-delà des contextes exceptionnels comme la pandémie et dénonce également des essais d'enseignement à distance dans des centres de services comme lors des journées d'intempéries ou des grèves Les recherches montrent que l'enseignement à distance a eu des effets négatifs sur les résultats et la motivation des élèves confirmant que cette méthode doit rester une solution de dernier recours La FAE affirme que la formation à distance y compris en mode hybride ou commodale doit rester une mesure exceptionnelle et qu'elle ne doit pas être utilisée pour compenser le manque de personnel ou de locaux L'intégration de l'enseignement à distance modifie les conditions de travail des enseignants ce qui devrait être négocié plutôt qu'imposé par le gouvernement L'enseignement à distance nécessite une révision complète des pratiques pédagogiques et alourdit la tâche des enseignants Ils doivent pouvoir influencer ces changements pour protéger leurs droits et assurer la réussite éducative des élèves L'ajout de nouveaux contenus numériques à l'enseignement est complexe et étant donné la rapidité d'évolution du domaine et la surcharge actuelle du programme de formation de l'école québécoise Avant d'intégrer des nouveaux éléments sur les compétences la commission doit d'abord évaluer les contenus qui sont déjà présents tels que ceux en éducation à la sexualité ainsi que les futurs contenus sur la violence et la santé mentale Il est essentiel de permettre une implantation adéquate du programme de CCQ avant d'envisager des modifications Et si de nouveaux contenus sont recommandés il sera impératif de retirer des éléments existants pour faire de la place car la surcharge des programmes actuels ne permet pas l'ajout de nouveaux sujets Ma collègue l'a dit la fédération revendique l'autonomie professionnelle des profs dans le choix des outils pédagogiques mais aussi leur participation dans les décisions qui les concernent Alors si la commission concluait d'encadrer le milieu scolaire nous nous attendons à ce que le personnel enseignant elle voit au chapitre que ce soit par des mécanismes de consultation qui sont établis au ministère ou encore par ceux qui sont dans les conventions collectives et on met nous aussi en guerre de la commission contre les solutions mur à mur car chaque milieu scolaire a des particularités dont il faut tenir compte Évidemment nous aussi on a parlé du point de vue des profs et donc du point de vue de l'école mais l'encadrement du numérique ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de l'école québécoise au moment de déterminer des mesures à prendre pour protéger nos enfants et nos adolescents la FAE a bien peur qu'une fois de plus on se dise que le milieu scolaire va pouvoir régler les problèmes et on pense que ce sera une solution dommageable et ce n'est pas la voie à prendre les enjeux dépassent le cadre de l'école c'est un problème de société et c'est de manière globale qu'il faudra le voir c'est un partage par un partage juste et bien ciblé des responsabilités de chacun qu'on atteindra les objectifs les parents demeurent un premier modèle et les premiers éducateurs de leurs enfants la commission en a entendu qui sont prêts à jouer leur rôle les entreprises qui produisent et qui distribuent du matériel devraient avoir des comptes à rendre et ne peuvent pas être dédouanées des effets potentiels de leurs outils et de ce qu'ils offrent comme contenu et si les éléments sont nocifs le gouvernement doit pouvoir utiliser son pouvoir de législation pour encadrer les entreprises les plateformes de diffusion faire des politiques générales et ainsi de suite le domaine du numérique est aussi en constante évolution on a beaucoup parlé d'avoir accès à des données et pour ça le gouvernement pourra aussi continuer d'investir dans la recherche pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées qui ne sont pas basées sur une mode du moment ou des pressions d'un marché ou d'une industrie alors pour conclure l'école a certainement un rôle important à jouer pour mieux encadrer l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux chez nos jeunes mais rappelons que l'école ne pourra pas être l'unique gardienne de la prudence et de la tempérance il faudra en faire un projet de société pour nos jeunes merci merci infiniment pour cet exposé nous allons maintenant procéder à la période d'échange donc monsieur le député de Marquette la parole est à vous merci il me semble que je passe le premier souvent Caroline ben vous levez votre main rapidement merci je suis anxieux bonjour bonjour à vous quatre merci beaucoup d'être présents d'être présente il y a deux éléments que vous avez soulevés et qui m'interpellent beaucoup les enjeux d'éthique majeure je veux vous entendre là-dessus qu'est-ce que vous considérez étant des enjeux d'éthique majeure et également vous parlez de la sécurité des jeunes je veux vous entendre là-dessus puisqu'on parle du coup de santé on a effleuré l'aspect sécurité menace d'avis privé fraude et tout ce qui est harcèlement et tout ce qui vient avec ça mais moi je veux vous entendre sur deux éléments là la différence entre les deux puis des exemples des exemples des deux s'il vous plaît si on pense à la sécurité des jeunes vous pensez lorsqu'on était là vous faites référence à le milieu de classe ou l'enseignement à distance comme on le l'a vu je voulais c'est dans votre conclusion ce dossier ce dossier fort complexe et multifactoriel commande un maximum de prudence de stratégie de réflexion de la part de tous les acteurs impliqués dans l'éducation des enfants et des adolescents il en va de la santé et de la sécurité des jeunes oui bien là lorsqu'on parle de sécurité évidemment on parle de sécurité au niveau intellectuel lorsque par exemple on a un jeune qui utilise un logiciel qui finalement ils ont toujours des espaces de clavardage un peu dans ces endroits là où là finalement on finit par échanger avec des gens qu'on ne connait peut-être pas et on a eu tout le monde connaissance d'histoires qui se sont finies de manière très malheureuse de jeunes qui ont été hameçonnés par des gens qui se disaient de leur âge mais qui ne l'étaient pas du tout et qui ont vécu des choses qui étaient désagréables évidemment des situations aussi un jeune par bon vouloir qui va partager sur un site non sécurisé des informations qui vont être à caractère sensible et qui pourront aussi le mettre de manière à risque donc c'est pas seulement à distance mais c'est aussi pardon de manière personnelle lorsqu'on le fait ça devient aussi un enjeu éthique que d'avoir cette responsabilité là aussi à la fois qu'on soit comme parent ou qu'on soit comme enseignant lorsqu'on a un jeune qui a un outil numérique entre les mains les pare-feux doivent être rendus disponibles et on va se le dire vous le savez également ça va tellement vite qu'il se crée de nombreux sites internet avant même que le pare-feu ait le temps de réagir et de les bloquer malgré la bonne foi des écoles et des centres de services qui tentent de développer des mécanismes pour les barrer c'est un domaine qui va trop vite donc l'aspect sécurité à ce moment-là un jeune également qui ouvre sa caméra et qui prend des photos et qui se retrouve à les partager de manière inadéquate ou qui se retrouve dans une situation où ces photos sont partagées on l'a déjà également vu donc on parle de cyberintimidation à travers ça beaucoup il y en a eu des exemples récents dans l'actualité ça fait partie des enjeux éthiques majeurs et de sécurité des jeunes auxquels on peut rapidement penser envers vos membres aussi l'aspect éthique absolument le personnel enseignant n'est pas soustrait de ça il y a déjà eu malheureusement des partages tristes aussi concernant le personnel enseignant en classe dans des situations malheureuses qui se sont passées qui mettent également à risque le personnel enseignant et qui mettent aussi leur sécurité en danger effectivement Également dans le paragraphe d'ajout éventuel de contenu à enseigner parlez-vous d'ajouter un élément au cursus scolaire parce qu'ici vous dites se conscientiser aux règles du bon citoyen numérique j'aime ça j'aime ça mais en même temps aussi on sait que c'est partagé cette problématique-là qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le bon parent numérique? Ah c'est difficile c'est difficile d'être le bon parent numérique parce qu'on n'est pas toujours derrière son enfant derrière son épaule à regarder sur quel site mon enfant va qu'est-ce qu'il écrit à quelle personne il écrit est-ce que cette personne-là est une vraie personne est-ce que c'est une personne usurpatrice un robot et ça devient très difficile donc développer des bons comportements numériques mais c'est dans toute situation ça s'apprend à l'école oui avec les outils qu'on a ça s'apprend également à la maison avec les outils qu'on a à la maison et c'est par des discussions et des préventions comme ça qu'on peut faire en sorte de protéger les jeunes de situations qui pourraient leur être nuisibles ou désagréables est-ce que selon vous et vos membres on devrait justement inclure dans le cursus scolaire un cours à cet effet-là? le cours de CCQ inclut certaines notions de savoir-vivre sur lesquelles on peut spécialiser je crois si on va dans au niveau des contenus il n'y a pas de position au niveau du personnel enseignant à la FAE il n'y a pas de position qui a été prise à ce sujet ça va peut-être se faire au prochain congrès de juin mais on ne peut pas devancer les positions qu'on a par contre les positions qu'on a actuellement sont à l'effet de ne pas alourdir la charge qui est déjà présente puis si on met quelque chose il faut en enlever la cour est pleine ça ne rentre plus parce que les contenus notionnels je te laisse aller après sont saupoudrés sur les matières donc on lance ça comme ça puis on dit aux enseignants ah mais c'est pour la volonté des milieux arrangez-vous avec ça avec votre autonomie locale puis là les profs se tirent un peu la couverte pour essayer de passer ça dans leur programme respectif mais le PFQ déborde c'est ce que les profs dénoncent souvent c'est quand on veut régler des problèmes quels qu'ils soient on dit on va mettre des nouveaux contenus à l'école puis on va l'enseigner aux jeunes et en soit ça peut être louable mais on ne peut pas à un moment donné parler de brossage des dents de RCR d'apprendre à nager et tout ça ça s'ajoute à l'éducation à la sexualité et ainsi de suite donc les profs ce qu'ils nous disent c'est on a déjà du mal à gérer nos programmes à arriver au bout de ce qu'on a enseigné donc si la commission jugeait qu'il y a des contenus à privilégier plutôt que d'autres il faudra trouver de la place dans les programmes pour le faire et quand c'est lancé dans le milieu scolaire et ça appartient à tout le monde on le sait quand ça appartient à tout le monde malheureusement souvent ça appartient à personne et c'est très difficile de faire les suivis de ce qui a été fait ou pas donc si on veut atteindre des objectifs ayons quelque chose de structuré ceci étant dit nos profs ne nous ont pas dit qu'ils avaient besoin qu'on enseigne ces contenus-là on n'est pas là non plus mais de façon générale quand on choisit d'ajouter des contenus faisons-le avec prudence et faisons-le correctement Merci beaucoup Madame la Présidente Merci Je cède maintenant la parole à M. le député de Joliette Merci Madame la Présidente Merci Mesdames de votre visite merci du dépôt de votre mémoire très important pour les travaux de la commission très content de vous entendre vous avez nommé le fait que c'est un projet de société c'est une responsabilité partagée entre la famille et l'école la ligne est mince je suis un peu perplexe par rapport à puis vous allez pouvoir m'éclairer j'en suis certain sur votre position vous êtes la prérogative des professeurs j'en conviens pour le contenu mais pour l'utilisation du numérique comme tel si dans une école donnée il y avait plusieurs professeurs qui décidaient d'utiliser à bon escient j'en suis convaincu mais on sait que le nombre d'heures est cumulatif puis on voit des enfants qui se retrouvent avec des deux puis des trois heures peut-être par jour d'utilisation numérique alors que tout pointe vers un quatre heures par jour pour des saines habitudes de vie est-ce qu'il n'y a pas là de comment vous allez faire pour le gérer à l'interne si le prof de physique le prof de chimie puis le prof de bio vous disent ben moi j'ai bien de valeur mais ça me prend le numérique pour livrer mon contenu comment la commission va pouvoir s'aligner si on ne donne pas de balise plus claire à l'établissement ou je serais portée à vous dire que le numérique est déjà là dans chaque local de classe le tableau avec la crée ça n'existe déjà plus donc toutes les classes sont équipées de tableaux blancs interactifs les classes ont déjà du matériel pédagogique qui est numérique et ça ça date depuis 2011 donc pour l'instant nous il n'y a pas été question de balise tant que de faire attention à ça parce que si on met des balises considérer que dans chacune des classes qu'elles soient primaires ou secondaires a été installé un tableau blanc interactif qui ne fonctionne qu'avec du numérique c'est fini la crée c'est fini les tableaux blancs avec les crayons effaçables à sec de couleur c'est comme ça que ça fonctionne donc vous devrez le considérer dans vos balises parce que s'il y a un nombre d'heures limitées on ferme le tableau si je peux me permettre également dans de trop nombreux milieux scolaires beaucoup de profs nous disent l'idée que tout le monde va faire du numérique mur à mur c'est fort peu probable aussi en ce sens que beaucoup de profs dénoncent quand ils veulent utiliser les outils qu'ils ont la compétence pour le faire qu'ils ont un intérêt pour le faire la première chose qu'ils nous disent c'est que j'ai pas les prises électriques suffisantes dans ma classe pour le faire l'outil ne fonctionne pas une fois sur deux le technicien est disponible à peu près une heure par semaine pour mon école et ainsi de suite donc les enseignantes et enseignants se butent continuellement à toutes sortes de défaillances techniques de dire que l'école au complet pourrait fonctionner en numérique du matin au soir c'est mal connaître la réalité du milieu scolaire puis je dis pas que vous la connaissez mal mais c'est de dire c'est peu probable qu'on soit capable dans l'état actuel de nos écoles de penser qu'on va faire un tout au numérique du jour au lendemain et là je vous inviterais aussi j'inviterais la commission à regarder aussi le plan d'action numérique et tout ça qui a été déployé à la fin des années 2010 en 2018-19 c'était tout au numérique et on prônait la magie de tout ça donc si on veut revenir en arrière il faudrait aussi revoir peut-être la documentation ministérielle qui existe qui en ce moment prône beaucoup l'usage du numérique puis on a des compagnies qui travaillent beaucoup en arrière pour faire mousser ces politiques-là donc il y a un rôle aussi du gouvernement à jouer pour établir des politiques qui seront peut-être différentes de celles qui ont été établies il y a 6-7 ans puis le matériel scolaire le nouveau matériel il est numérique maintenant c'est fini le bon vieux manuel papier qu'on pouvait faire circuler d'un local à l'autre les manuels sont maintenant numériques puis il y a plusieurs compagnies aussi d'édition qui éditent leur cahier d'exercice en numérique donc ça devient difficile puis pour la gestion complète d'une école si on pense à une école secondaire où on a 300-400 élèves qui ont une mesure qu'on appelait 3810 et qui se promènent avec un portable allez voir les gens qui sont responsables de la gestion de ces portables-là et vous allez voir à quel point ça peut être complexe de gérer le numérique dans un établissement j'ai pas de fil j'ai pas de souris ma souris marche plus mon ordi part pas la batterie a fondu j'ai oublié la moitié de l'affaire j'ai échappé mon verre dedans et ça c'est à l'ensemble d'une école secondaire donc je m'imagine difficilement une école strictement numérique c'était pas ce que j'ai insinué je me suis peut-être mal exprimé c'était vraiment loin de ça pas l'Italia plus loin non, non, non moi c'était plus une question de voir justement puis les tableaux blancs je suis pas un expert mais on parle des écrans bleus les tableaux blancs pour moi c'est venu remplacer le tableau noir avec la craie donc c'est interactif c'est pas une utilisation une surutilisation des écrans comme les téléphones intelligents les iPads ou les ordinateurs donc mais ce qu'on nous a répété à plusieurs reprises c'est qu'au niveau de l'éducation s'il n'y a pas de valeur ajoutée d'utiliser le numérique comme tel en classe bien la bonne vieille méthode d'interactive comme que moi j'ai connue devrait être privilégiée parce que le temps s'additionne il s'additionne à la maison il s'additionne à l'école il s'additionne partout puis il va continuer de s'additionner puis on comprend que bon il y a le contenu il y a la dépendance au niveau des algorithmes mais si on regarde juste le temps l'écran elle-même moi ce que je me dis c'est qu'à quelque part si on n'arrive pas à abdaliser comme société le temps d'utilisation à l'école on n'y arrivera juste pas non mais l'enseignant qui utilise le numérique dans sa classe a son jugement professionnel aussi a une raison derrière l'activité qui sous-tend l'utilisation du numérique que ce soit un projet sur tablette ou sur ordinateur ou pour d'autres les cellulaires maintenant de moins en moins on va plus fonctionner avec ordinateur tablette maintenant que c'est arrivé il y a des logiciels qui existent qui sont pour usage de la classe et qui sont bénéfiques à l'usage de la classe on va penser rapidement à Antidote qui va aider n'importe quel élève principalement l'élève qui va être en difficulté d'apprentissage puis qui va pouvoir utiliser ce logiciel-là pour bonifier sa production écrite ou sa compréhension écrite il y a également des logiciels en mathématiques qui existent donc il faut faire confiance à l'enseignant en place dans la classe pour être capable de doser cet équilibre-là c'est pas parce qu'un élève en aurait de l'enseignement numérique et accès à un écran à chaque période d'enseignement que nécessairement 100% de la période d'enseignement est dédiée au numérique non plus c'est une fraction d'une période puis vous dire que nos membres se sont quand même prononcés en faveur que le ministère fassent la promotion d'une utilisation sécuritaire et responsable des outils numériques puis qu'on puisse tenir compte des normes éthiques puis de la santé mentale et physique de nos jeunes en fonction de leur âge puis qu'on puisse prôner une forme de balise en lien avec ça donc si on avait un ministère qui présente de l'information basée sur de la recherche et qu'on est capable d'avoir des informations nos membres étaient intéressés à les avoir pour qu'on puisse faire une utilisation sécuritaire des appareils donc ça nos membres nous l'ont dit en juin 2022 déjà ça me rassure puis c'est l'objectif de la commission d'aller chercher ces réponses-là pour être en mesure de baliser puis d'encadrer ce qui présentement à notre avis ne l'est pas parlé pour tout le monde ici dans la commission mais l'est pas suffisamment parce que puis on n'est pas les seuls au Québec il y a 41 États américains qui ont qui ont poursuivi META pour différentes raisons donc je pense qu'il y a une conscientisation au niveau mondial qui fait en sorte que c'est pas pour rien qu'on est réunis ici alors merci merci beaucoup M. le député je cède maintenant la parole à M. le député de Hochelaga Maisonneuve je vais vous poser à peu près la même question que j'ai posée à vos collègues de la FSA il y a quelques minutes à savoir l'application donc de la directive de l'an dernier sur l'interdiction en classe comment ça s'est passé chez vos membres et à votre connaissance est-ce qu'il y a des écoles des établissements qui l'ont interdit à la grandeur de l'école que vous représentez et si vous avez aussi un écho de comment ça se passe dans ces endroits-là pour la directive en classe vous dire que je vais répondre un peu comme nos collègues précédents ont répondu il y avait une grande majorité d'écoles où déjà en classe l'utilisation des cellulaires était déjà prohibée donc la directive est venue un peu renforcer ce qui était déjà en place puis on peut dire de façon générale où là ça peut être aidé c'est que c'est venu un peu légitimer les décisions qui sont prises par l'école donc les disputes avec les parents quand on a par exemple confisqué un appareil et tout ça on peut s'appuyer sur une directive gouvernementale ce qui est intéressant de cette directive-là c'était qu'elle permettait quand même une forme d'autonomie professionnelle par rapport à l'usage pédagogique de ces dix appareils selon le jugement des gens donc on n'a pas eu d'écho énormément d'endroits où ça serait mal passé ou que les gens ont mal vécu là où les gens ont eu des difficultés c'est plus dans l'annonce le moment de l'annonce les codes de vie étaient déjà imprimés et tout ça ça nécessitait des ajustements qui n'étaient peut-être pas prévisibles puis peut-être qu'il y aurait eu un besoin de prévisibilité dans tout ça mais ça s'est bien passé et on a eu des commentaires on entendait les gens en présentation précédemment parler de la formation professionnelle et d'éducation des adultes on a eu des demandes c'est peut-être anecdotique on n'a pas de position là-dessus mais il y a des gens qui se posaient la question à savoir pourquoi on n'a pas eu de réflexion par rapport à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle certains auraient peut-être souhaité que ça les touche d'autres non on n'a pas de position là-dessus mais c'est les échos qu'on a eu sur notre territoire on a eu une école qui a appliqué l'interdiction mur à mur pour l'ensemble du réseau scolaire pour le moment on n'a pas d'écho que ça se passe mal ce qui est intéressant de ce milieu-là il faut le dire c'est le milieu qui a choisi de le faire donc on peut imaginer une communauté autour de l'école qui est mobilisée dans le même sens des parents qui vont avoir le même langage le même discours à la maison on peut imaginer que ça va peut-être favoriser des résultats et ça sera intéressant de voir justement à cette école-là comment ça va se vivre toute l'année et quelle retombée on pourra observer chez les élèves et ça, ça nous amène à réitérer l'importance d'avoir des données de faire de la recherche pour être capable de mieux comprendre les impacts de voir quelles solutions sont les plus porteuses mais l'exemple à OCA entre autres cette année sera intéressant à suivre assurément c'est tout à fait récent là-bas c'est cette année ça commence là ça commençait cette année et donc l'idée de dire qu'il faudrait peut-être certains jongles avec l'idée d'une interdiction sur le territoire de l'école mur à mur du Québec est-ce que l'on commence à aller empiéter un peu sur l'autonomie de chaque milieu elle ou la frontière où est-ce qu'on la trace la ligne pour nous laisser la place à l'usage pédagogique pour les profs qui en sentent le besoin pour nous c'est intéressant parce que malheureusement on n'a pas toujours tous les équipements pour tous les élèves puis on a des exemples d'utilisation aussi pratique que les élèves aient leur propre appareil puis qu'on puisse par exemple en classe d'accueil les profs s'en servent sur une base assez régulière pour avoir des dictionnaires français et peu importe la langue parlée par l'élève on a accès à des ressources au bout des doigts donc une interdiction mur à mur sur l'ensemble des territoires scolaires ça pourrait peut-être être un petit peu difficile pour certains projets pédagogiques dans certaines écoles mais je pense que ce serait intéressant de voir comment ça se passe puis d'attendre un peu avant de prendre cette décision-là de ne pas prendre de décision active mais de prendre le temps d'observer ce qui va se passer comment ça va se passer puis d'être capable aussi de faire des ajustements nécessaires puis il y a aussi d'un autre côté j'aurais envie de vous dire il y a plusieurs établissements qui avant même l'arrivée de l'interdiction et de la directive ministérielle par rapport au cellulaire qui avait cette règle-là je vous ai entendu madame la présidente adresser la question à l'équipe qui est passée avant nous j'aurais aussi envie de vous dire il faut que cette règle-là lorsqu'elle figure au code de vie de l'établissement soit respectée non pas seulement appliquée mais qu'elle soit respectée et parfois il arrive que le personnel enseignant parce qu'on a affaire à des jeunes qui veulent se prouver vont offrir une certaine réticence une certaine opposition à la collaboration mais il y a un bout de travail que la direction d'établissement doit faire avec les parents aussi pour cheminer en ce sens-là c'est pas normal que des enseignants dans une école se retrouvent seuls avec la problématique de gestion cellulaire et ne se sentent pas soutenus et qu'ils se sentent soutenus par une directive ministérielle il y a quelque chose en moi qui trouve ça profondément triste il y a des gens qui sont à l'école qui sont membres de l'équipe de direction qui doivent faire ce pont-là lorsque le premier niveau enseignant-élève ne fonctionne pas on doit passer au niveau suivant s'il ne faut pas l'oublier vous avez présenté à la fois des profs au secondaire et au primaire est-ce que dans les discussions qu'on va avoir à savoir si on applique ou pas des directives nationales est-ce qu'on devrait faire une modulation en fonction du primaire au secondaire ou ça devrait être la même recommandation peu importe ce qu'elle sera mais pour tous les niveaux scolaires les enseignantes et enseignants qu'on a consulté nous parlaient d'avoir des normes qui respectent l'âge des élèves donc on pourrait imaginer peut-être que les situations au prix scolaire ne sont pas les mêmes qu'en cinquième secondaire je pense que nos membres étaient ouverts à avoir quelque chose de différencié mais encore une fois il faudra avoir des données pour qu'on puisse s'appuyer sur une recherche de la recherche crédible qui va pouvoir nourrir les réflexions et pas juste nos intuitions ou notre expérience parce que souvent l'anecdote se généralise et on tire des conclusions mais encore faut-il pouvoir valider si ces intuitions-là sont les bonnes et voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions plus intéressantes plus porteurs qui n'ont pas été portées à notre connaissance peut-être une dernière Mme la Présidente je me suis posé la même question les données c'est quoi la donnée parce que j'imagine que tout le monde a un peu le biais de confirmation il n'y a plus de cellulaire tout le monde est plus content tout le monde va mieux c'est quoi la donnée objective qui pourrait être utilisée dans une école pour dire il y a en effet une amélioration ou une détérioration peu importe c'est quoi le nombre de retenues le nombre de plaintes ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là retenue quand je suis au primaire on allait à l'Oasis c'était l'Oasis oui je ne me souviens pas de la dernière fois que j'en ai donnée je vous dirais que les meilleures personnes pour répondre à ça ce sont les chercheurs les gens qui travaillent dans le domaine scientifique qui sont les spécialistes de ça qui vont pouvoir déterminer par rapport au développement par rapport à toutes sortes de critères scientifiques palpables qui sont tangibles qui sont concrets qui ne seront pas subjectifs vont pouvoir déterminer ça puis j'aurais envie qu'on fasse confiance à la science qu'on laisse la science qu'on laisse les recherches se faire qu'on prenne le temps d'observer qu'on n'agisse pas de manière hâtive à vouloir tout placarder l'interdiction totale ne va pas permettre à quelconque être humain d'apprendre un bon comportement face à quelque chose c'est un peu comme le jeune qui se bat tout le temps sur la cour d'école si on le retire de la cour d'école il ne développera pas ses habiletés sociales pour apprendre des bons comportements sociaux en présence des autres sur la cour il y a une intégration graduelle il y a un enseignement graduel qui doit être fait pour que ce jeune-là puisse réintégrer la cour d'école et s'amuser avec ses camarades mais l'interdiction du cellulaire c'est la même chose il faut oui, il y a des moments pour l'utiliser non, il y a des moments où on ne peut pas l'utiliser mais tout sera dans une question de dosage l'interdiction mur à mur il faut y penser aussi si vous en allez là mais moi j'aurais envie de vous dire de faire confiance à la science de laisser les chercheurs aller puis de les laisser faire leurs recommandations puis de les entendre de les écouter puis qu'on s'en reparle de voir aussi comment ce projet-là à OCA va se dérouler les observations que ces gens-là dans le milieu vont pouvoir en faire également peut-être une petite dernière chose faire attention on cherche souvent des statistiques rapides on veut pour un tableau de bord ou quoi que ce soit avoir rapidement des chiffres des changements de comportement de cet ordre-là prennent du temps il faudra regarder d'une manière longitudinale aussi les choses on ne peut pas s'attendre en mettant en place quelque chose de l'an 1 qu'à l'an 2 on aura déjà toutes les retombées positives donc se donner du temps aussi pour voir à long terme comment tout ça va évoluer donc avec la recherche le temps se donner le temps c'est intéressant que vous soyez en commission transpartisanale parce que justement on est capable de cette manière-là de ne pas avoir la visée à court terme de la fin de notre mandat puis la réélection ou notre programme électoral on est dans une pensée peut-être plus globale puis ça ça va être intéressant pour la suite donnons-nous du temps merci beaucoup merci monsieur le député de Jonquière bonjour je vais vous accueillir je pars du principe d'une prise de position puis je pense que vous l'amenez bien que vous avez mis dans le rapport c'est-à-dire les enseignants sont les mieux placés pour déterminer la façon d'intégrer les technologies dans le quotidien et je fais également du pouce sur aussi sur une responsabilité partagée alors on a ces deux visions-là qui doivent devenir un tout et puis tout à l'heure cet après-midi on a entendu quand même un groupe mentionner que 4% des parents recevaient une communication sur comment étaient utilisées les technologies en classe alors ma question c'est à partir du moment qu'on laisse les enseignants comme vous le mentionnez qui sont les mieux placés comment vous voyez la communication entre le parent et à la maison sur qu'est-ce qui est utilisé en classe le temps qu'on l'utilise en classe est-ce qu'on devrait y aller de manière nationale c'est-à-dire laisser à l'enseignant l'utilisation dans sa classe mais venir baliser le nombre d'heures à l'école si c'est trois heures par jour une proposition nationale comme trois heures par jour ou on y va au choix du professeur et c'est une communication plus parents-enseignants classe par classe alors ce que je veux en venir c'est que je vois qu'à un moment donné si on veut tous y arriver collectivement il va falloir qu'il y a une communication qui s'installe et puis le temps étudiant en classe puis le temps à la maison quand mon enfant revient qu'est-ce qu'il a consommé le nombre d'heures qu'il a consommées pour que moi à partir de 17 heures qu'est-ce que je lui autorise en soirée et comment on se parle j'espère que cet enfant-là n'aura pas de devoir à faire sur son ordi c'est quand même quelque chose à faire lorsqu'on arrive au secondaire il y a beaucoup de travaux à faire sur l'ordinateur mais on n'a pas on revient à la notion de balise on revient à la notion d'âge aussi ou comme le mentionnait ma collègue tout à l'heure on n'aura pas le même besoin lorsqu'on est au pré-scolaire versus lorsqu'on est en secondaire 5 mais cet apprentissage-là doit être fait parce que lorsqu'on arrive aux études supérieures ou encore en technique parce que ce n'est pas tout le monde qui suit un curriculum linéaire mais il doit y avoir des adaptations qui sont à faire mais pour répondre à cette question-là j'aurais envie de revenir à ce que j'ai répondu à M. Leduc précédemment on a d'excellents chercheurs au Québec dans nos universités on a d'excellents professionnels scientifiques je pense qu'on peut leur donner le temps d'observer commencer à y réfléchir oui mais leur donner le temps d'observer puis de voir qu'est-ce que c'est une bonne limite est-ce que ça n'est pas tout en prenant conscience que cette extension-là de l'école plus on vieillit dans son cheminement au secteur jeune plus on revient à la maison avec une bonne quantité de devoirs à faire donc ce cheminement-là même si le parent dit tu n'as pas de télé tu n'as pas de cellulaire il y a quand même des travaux à faire donc ça aussi il faut y penser puis le parent bien oui la notion de devoir c'est dans sa cour souvent c'est le parent qui doit supporter encourager encadrer soutenir son jeune l'aider si l'ordi a planté il y a une mise à jour à faire le jeune est moins à l'aise donc c'est le parent qui soutient tout ça donc il faut y penser aussi c'est sûr qu'une communication quotidienne avec les parents sur ce sujet-là particulièrement les profs nous disent nous parlent souvent de la surcharge de travail donc si on se disait on mettait une obligation d'indiquer par exemple dans l'agenda le nombre d'heures ou tout ça ça peut devenir très très fastidieux aussi puis ça pourrait constituer un alourdissement de tâches puis si on met du temps sur ça bien il faut imaginer que le temps dans la journée on le mettra pas sur peut-être d'autres choses qui seraient plus importants donc avant d'imposer peut-être des idées de cet ordre-là je pense que ça méritera d'être réfléchi nos profs en tout cas n'allaient pas dans ce sens-là on n'a pas de position qui irait dans ce sens-là puis il faut imaginer aussi pour toutes les écoles où on a plusieurs adultes qui interviennent dans le courant de la journée avec les mêmes jeunes ça suppose énormément de communication d'énormément de gens de coordination c'est peut-être pas la meilleure voie a priori pour une question de faisabilité j'ai de la difficulté à imaginer comment tous les adultes du service de garde les différents cours les spécialistes en chaque matière tout ça ça serait peut-être difficile à appliquer mais effectivement il y aura les enjeux si on veut que les parents prennent leur part de responsabilité il faudra penser comment on fait circuler l'information mais surtout que les familles portent à la maison le même discours de ce qu'on voudra véhiculer à l'école parce que le problème souvent c'est que l'enfant quand il retourne à la maison il n'a pas toujours le même discours donc si je me suis fait saisir mon téléphone à l'école puis que j'arrive à la maison puis mon parent est plus dans une logique d'appeler à l'école pour se plaindre que le cellulaire a été confisqué bien c'est sûr que ça ne nous aide pas donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus travailler à ce que l'école et les parents aient un message commun puis qu'on puisse envoyer les mêmes le même discours à nos élèves et qu'il y ait une cohérence dans tout ce qu'on voudra faire pour éviter que le milieu scolaire se retrouve isolé d'un côté puis les parents de l'autre je pense que c'est important aussi je veux faire du pouce sur ce qui vient d'être dit moi je suis enseignante de première année à Montréal-Nord donc j'ai 20 élèves puisque je suis en milieu défavorisé et ce que je disais à mes parents d'élèves c'est que si votre demande ne peut pas se multiplier par 20 et être résolu par 20 en moins de deux minutes c'est que c'est pas réaliste donc je peux pas attacher 40 chaussures en moins de deux minutes mais donc le parent lui il a un enfant dans ma classe mais moi j'en ai d'autres et plus on vieillit dans le curriculum scolaire les profs au secondaire ils en ont 180 donc c'est difficile à 180 c'est pas possible de penser à pouvoir dénoter pour chacun des jeunes qui croisent une journée le nombre de minutes exact donc peut-être que ça peut être défini différemment mais ça ce sera ce sera justement à définir à la suite des recherches qu'est-ce qu'un temps d'écran acceptable merci beaucoup il nous reste une minute peut-être une dernière question de madame la députée de Bourassa Sauvé merci madame la présidente rapidement donc mesdames vous avez souligné l'importance pour nous comme législateurs d'agir à l'extérieur de l'école également vous avez par exemple donc parlé du travail à faire auprès des plateformes qui emploient des mécanismes de renforcement virtuel je pense que vous avez écouté des chercheurs avant vous qui en parlaient est-ce que ce sont des mécanismes que vous voyez dans les applications qui se trouvent dans les établissements scolaires qui de façon un peu saugrenue s'insèreraient dans du matériel pédagogique en fait les applications qui sont utilisées sont gérées par les centres de services scolaires c'est pas l'enseignant qui peut unilatéralement décider d'utiliser n'importe quel outil donc il y a quand même un processus qui est fait et le centre de services scolaires approuve selon différentes réglementations justement au niveau de la sécurité donc on souhaite très fortement est-ce qu'on est assez informé sur les mécanismes de récompense le temps désolé c'est moi la méchante qui doit mettre un terme à cette conversation merci infiniment pour votre contribution alors pour ma part je suspend les travaux pour accueillir nos derniers invités de la journée alors merci beaucoup pour votre contribution la commission reprend maintenant ses travaux donc nous accueillons le dernier groupe de cette journée de consultation donc bien nous représentons de la fédération des établissements d'enseignement privé alors merci d'être là et je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour nous faire part de votre exposé suite à cela on procédera à une période d'échange et de questions avec les membres de la commission alors peut-être d'emblée vous présenter et nous faire part par la suite de vos commentaires la parole est à vous oui bien sûr Madame la Présidente Monsieur le Vice-président et tous les députés membres de la commission présents bonsoir parce que c'est rendu là et merci de vous pencher sur cette question fondamentale qui nous préoccupe aussi au quotidien moi je m'appelle Nancy Brousseau je suis la directrice générale de la fédération on va dire la FIEP c'est plus court je vous présente notre président Monsieur David Bowles qui est également le directeur général du collège Charlemagne et je suis également accompagnée de Madame Tania Genzardi qui est la directrice des services complémentaires et à la vie scolaire chez nous à la fédération nous sommes trois présents ici ce soir de Montréal mais le mémoire que vous avez reçu a été écrit à plusieurs mains notre équipe pédagogique qui a contribué pour votre gouverne juste pour vous situer parce que tout le monde n'est pas dans l'éducation à temps plein la FIEP comme c'est menthe c'est un petit OBNL c'est en quelque sorte on peut dire pour faire un parallèle le centre de service scolaire des écoles privées alors nous on est une trentaine d'employés et on est au service de 144 écoles secondaires c'est le très grand nombre 118 écoles préscolaires primaires 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire 15 résidences et tout ça est réparti dans 14 des régions administratives du Québec alors on se promène et ces écoles regroupent on va dire 96% des enfants qui sont au privé au Québec soit à peu près 133 000 élèves le mémoire déposé s'appuie sur de nombreuses recherches mais également sur une enquête de la fédération que nous avons menée post-pandémie au plus tôt que faire se peut en 2023 et auprès de plus de 45 000 de nos élèves du secondaire alors ce mémoire présente des pistes de réflexion et des recommandations pour un usage équilibré des écrans et j'insiste sur ce mot je pense que c'est ce qu'on vise tous selon le temps imparti et l'expertise de notre équipe vous avez sans doute constaté que nous avons fait des choix quant aux questions proposées dans le document on n'a pas pu tout répondre alors je cède la parole à notre président David merci donc l'usage des technologies numériques en particulier des écrans et des réseaux sociaux a radicalement transformé la vie des jeunes alors que ces outils offrent des opportunités de communication et d'apprentissage indéniables il est maintenant clair et démontré que leur usage excessif et ou inadapté peut avoir des effets néfastes sur la santé physique mentale et émotionnelle des jeunes les écoles privées sont reconnues pour être des incubateurs d'innovation en éducation comme vous le savez possiblement l'utilisation des technologies dans nos écoles n'est pas récente et le modèle un pour un c'est-à-dire un appareil par élève est implanté depuis longtemps dans nos écoles c'est cette expertise entre autres qui nous a permis de répondre rapidement aux enjeux de l'enseignement à distance lors de la pandémie bref nous utilisons depuis longtemps la technologie en classe nous en observons les effets et nous assurons une veille de la recherche à ce sujet cela dit il faut d'emblée faire attention lorsque l'on parle de technologie ou des écrans en général puisqu'ils en existent de nombreuses formes par exemple l'école peut fournir ou imposer un portable ou une tablette à des fins pédagogiques pour l'élève mais elle ne requiert pas l'achat d'un téléphone cellulaire là-dessus je vais céder la parole à ma collègue Mme Jeanne Zardy donc à la lumière de la recherche de notre enquête et de nos observations nous avons fait sept constats que je vais vous nommer premier constat comme vous avez pu lire dans le tableau fourni dans le mémoire l'enquête de la FEEP démontre qu'une consommation excessive d'écrans est associée à une plus faible confiance de soi au sentiment d'avoir une vie stressante et à des impacts négatifs de la santé mentale de façon générale constat numéro 2 l'enquête démontre également le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et la cyberintimidation et les mêmes impacts c'est-à-dire faible confiance en soi stress élevé et santé mentale diminuée constat numéro 2 l'usage prolongé et abusif des écrans réduit l'activité physique et les interactions sociales en personne constat numéro 4 nous nous devons d'insister les outils technologiques bien utilisés peuvent dynamiser l'enseignement motiver les élèves et personnaliser leur apprentissage par exemple ils permettent d'adapter les cours aux besoins spécifiques des élèves en particulier pour ceux ayant des difficultés d'apprentissage ils permettent également un enseignement à distance lorsque la situation le requiert constat numéro 5 les parents jouent un rôle crucial dans la gestion du temps des écrans de leur enfant ne serait-ce que dans l'exemplarité de bons comportements à adopter ils doivent être sensibilisés et outillés pour contrôler non seulement la quantité de temps mais surtout l'usage que les jeunes enfants constat numéro 6 l'école peut et doit encadrer l'utilisation des appareils numériques en milieu scolaire il est toutefois essentiel d'avoir une collaboration entre les parents et l'école pour instaurer les règles claires et partagées par tous et finalement le constat numéro 7 la plupart des encadrements pour assurer une éducation numérique adéquate des élèves existent déjà qu'on pense notamment au cadre de référence de la compétence numérique ou au nouveau cours de CCQ il faut simplement s'assurer que cela soit bien appliqué comme prévu par le mec la FIEP a soumis 31 recommandations dans son mémoire voici 7 recommandations clés encourager les parents à prendre conscience du temps d'écran de leur enfant et vérifier l'utilisation qui en est faite la deuxième encourager les écoles à mieux communiquer aux parents le temps d'écran nécessaire pour les devoirs et leçons afin de leur permettre de mieux gérer l'usage scolaire et récréatif la troisième encourager les écoles à encadrer clairement l'usage des écrans dans leur milieu quatrièmement s'assurer que tous les élèves aient accès à une éducation numérique adaptée à leur âge cinquièmement s'assurer de la place numérique de la formation initiale et continue dans la formation du personnel scolaire sixièmement sensibiliser et éduquer les jeunes sur les risques liés à une utilisation excessive des écrans et des réseaux sociaux notamment la cyberintimidation et finalement la septième communiquer les directives à suivre ou les ressources disponibles en cas de problématiques émotionnelles liées aux écrans je recède la parole à David donc en conclusion les écrans et les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien des jeunes inévitablement que ce soit à l'école ou à la maison il est primordial de pouvoir de promouvoir un usage équilibré encadré et sain de ces technologies afin de maximiser leurs bénéfices tout en minimisant leurs effets négatifs la collaboration entre les parents l'école et les décideurs est essentielle pour assurer le bien-être des jeunes dans ce monde désormais numérique dans cet esprit la fête ne souhaite pas que le gouvernement impose des solutions mur à mur dans les écoles à l'instar des comités de parents qui nous ont précédé nous avons confiance en l'autonomie des milieux et en la collaboration des élèves du personnel scolaire et des parents pour prendre des bonnes décisions pour leur milieu et leur réalité respective nous souhaitons terminer avec une citation tirée d'un article récent du devoir signé par le président d'EdTech du président de la COPS et de la présidente et directrice générale de l'école branchée qui reflète tout à fait notre position en tant qu'acteur-clé du système scolaire du Québec et je cite évoquer l'idée de sortir les écrans des écoles revient à dévaloriser l'éducation rappelons qu'au Québec l'école a une triple mission instruire, socialiser et qualifier qu'on soit d'accord ou pas avec la présence numérique en ces murs il est impossible en 2024 d'instruire en mettant de côté les sources d'informations infinies accessibles via le web impossible de socialiser en ignorant le fait que les relations interpersonnelles se prolongent dans la sphère numérique et impossible de qualifier si on ne développe pas la compétence numérique mise au profit dans les emplois et la vie citoyenne d'aujourd'hui j'ajouterais qu'il ne faut pas oublier que nous formons les élèves pour qu'ils puissent relever les défis de leur génération avec les outils de leur génération pour que nos jeunes Québécois puissent changer le monde il faut les éduquer à utiliser les technologies donc les écrans aussi de façon saine intelligente efficace et éthique et non se mettre la tête dans le sable en bannissant simplement leur utilisation à l'école nous vous remercions de votre invitation et de votre attention soutenue en cette fin de journée et nous avons très hâte de répondre à vos questions merci infiniment pour ces commentaires donc nous allons débuter cette période d'échange avec monsieur le député de Hochelaga Maisonneuve madame la présidente bonjour à vous trois vous passez les derniers d'une longue journée vous êtes les valeureux valeureuses bravo on va essayer d'être aussi concentrés que les premiers de ce matin vous semblez faire une distinction dans le vaste monde des écrans on devra faire la même distinction donc j'ai l'impression que vous faites la distinction entre le cellulaire et le reste des écrans vous n'êtes pas en train de remettre en question la directive de dire on n'a plus de téléphone cellulaire en classe vous n'êtes pas là du tout non pas du tout en fait nous on a fait un sondage auprès de nos membres quand tout ça était dans les médias pour voir les pratiques dans nos écoles et le cellulaire était banni en classe dans la totalité de nos écoles et c'est parmi 60% de nos membres le cellulaire était banni même tout au long de la journée donc effectivement on ne remet pas ça en question du tout on fait vraiment une distinction entre un outil qui a un écran soit une tablette ou un ordinateur portable qui est utilisé à des fins pédagogiques à l'école encadré par l'école et une utilisation personnelle d'un cellulaire qui n'a pas sa place à l'école ok je vais revenir à ça mais d'abord donc je vais compléter sur la différence entre les deux vous vous dites qu'il y a quand même des outils pédagogiques importants et il faut enseigner ça aux enfants c'est ça que vous nous dites ça ne peut pas vous dites si on sort le numérique de l'école on ne sert pas l'éducation quelque chose comme ça exactement je serais d'accord avec la façon que vous l'avez dit tout à fait en fait les jeunes utilisent le numérique dans leur vie de tous les jours vont l'utiliser dans le milieu du travail dans leur vie d'adultes donc il faut enseigner la compétence numérique aux jeunes pour les former à relever les défis de leur génération quand ils vont sortir de nos écoles donc si on disait on sort les tableaux blancs ou autres on revient à la craie tableau noir on revient au cahier Canada ça existe encore d'ailleurs oui vous n'êtes pas là du tout vous êtes à l'inverse à l'inverse en fait les jeunes vivent dans un monde numérique vont travailler dans un monde numérique évoluer dans un monde numérique en sortant de l'école il faut les préparer à ce monde-là donc oui on sera en désaccord de sortir toutes les technologies de l'école puis je ne pense pas que ce serait bénéfique pour nos Québécois quand partout en Amérique du Nord les technologies existent aussi dans les écoles mais là quand on parle des fois mettons de récompense écran ça c'est pas ça je serais en désaccord avec ça je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas dans les écoles je peux vous dire que c'est certain qu'on demande à nos enseignants de ne pas donner des récompenses de temps d'écran ça c'est pas une utilisation pédagogique je comprends ok parfait on se comprend bien donc revenons sur l'histoire donc vous dites 60% de vos membres ont déjà banni le cellulaire sur le territoire de l'école ils sont allés plus loin que la directive du ministre oui en fait il y a un certain nombre qui demandent aux jeunes de laisser dans le casier le matin d'autres qui disent qui donnent des endroits où les jeunes peuvent le mettre et c'est ça exactement 60% parce qu'on est dans les années lumières de ça dans le réseau public ça se compte sur les doigts d'une main à la limite les écoles dans le public qui ont banni sur le territoire vous c'est presque c'est la majorité 60% oui mais quand je dis sur le territoire les jeunes arrivent avec leur cellulaire à l'école le matin donc il n'y a pas des fouilles on ne leur demande pas de ne pas utiliser un cellulaire mais on leur demande de le laisser au casier de ne pas l'utiliser dans la journée scolaire puis s'ils se font prendre sur l'heure du midi bien là chaque école c'est pratique je peux vous dire que chez nous on va le confisquer jusqu'à la fin de la journée il y a un temps on le confisquait pour quelques journées mais les parents avaient de très très fortes réactions donc on le confisse pour la journée et il y a une conséquence aussi ça peut être une réflexion que le jeune va écrire puis si ça continue puis ça devient un problème récurrent ça peut être des retenues et d'autres conséquences mais là donc cette pratique-là à 60% de vos membres elle est en fonction depuis à peu près combien de temps ça fait quelques années déjà ou c'est somme toute récent c'est progressif même cette année il y a davantage de gens qui ont pris ces résolutions-là je dirais ça comme ça par rapport à l'an passé alors on n'a pas nécessairement des chiffres annualisés mais environ ça fait quoi deux ans, trois ans ça c'était l'année dernière justement quand c'était juste avant la directive pas longtemps avant la directive c'est très récent c'est très récent oui c'est récent quand même enfin tout le monde prend conscience évidemment tout le monde en parle aussi à l'extérieur que ce soit dans les médias ou quand le gouvernement prend cette problématique-là à bras-le-corps bien les gens font tous aussi une espèce de prise de conscience et on est avec les jeunes alors ils peuvent voir voir aussi ah ben tiens donc c'est la pause mais c'est silencieux parce que tout le monde est devant son écran nous on a une triple mission vous l'avez attendu mille fois depuis quelques jours une de celles-là c'est de socialiser alors en quelque part si on veut socialiser les jeunes il faut leur permettre de le faire puis avoir les conditions qui leur permettent je ne veux pas dire qu'on ne socialise pas du tout via le numérique il y a quand même une partie qui peut se faire mais quand ils sont à l'école du moins c'est là où on peut interagir avec ses camarades cette proportion-là de 60% elle va continuer à grandir vous pensez dans le futur? je pense que oui je pense que oui la question précise était avez-vous mis en place une politique restreinte d'utilisation des téléphones cellulaires dans votre école il y a 15% qui disaient oui aucun cellulaire ne peut être apporté à l'école puis il y a 45% qui ont répondu oui les cellulaires doivent rester dans les casiers toute la journée et leur consultation est limitée et occasionnelle puis ça vous pensez que ça va continuer à croître en proportion de l'ensemble de vos membres? d'après moi ce serait plus de 60% aujourd'hui si on posait la même question ah oui mais c'est une impression c'est une impression mais c'est ça ce que je cherche ok et peut-être une dernière question il y a des gens qui proposent de dire il faudrait peut-être une interdiction mur à mur une directrice du ministre qui n'a plus de cellulaires dans aucune école du Québec point barre est-ce que là on va un peu loin ou vous préfériez qu'on reste avec chaque école qui décide selon son milieu si c'est applicable nous on préfère toujours laisser l'autonomie aux écoles on sent que c'est vraiment une force de notre réseau que les écoles puissent s'adapter à leur réalité à leurs parents à leur clientèle mais puis de bannir complètement de l'école ce serait une guerre à n'en plus finir au pourcentage d'élèves qui ont un cellulaire de dire tu ne peux pas l'apporter du tout en tout temps à l'école dans tout le Québec je pense qu'à un moment donné il faut choisir ses batailles choisir ses priorités il y en a qui le font par contre dans vos membres vous avez dit 15% il y en a qui le font c'est intéressant ok comment ça se passe je ne peux pas vous le dire encore c'est trop récent ok mais ça va être intéressant de regarder ça aller en fait tu sais quand on dit ne pas les apporter du tout bien en fait s'il n'y a pas de vérification ils peuvent le laisser au casier puis personne ne le sait à moins que ça sonne dans les casiers il n'y aura pas de gardien qui va se promener puis inspecter les fouilles à l'entrée non puis on a entendu il y a d'autres gens qui sont passés aussi qui ont dit on ne fouille pas les élèves donc c'est vraiment même dans les cas comme dans l'école que je dirige les jeunes n'ont pas le droit de l'avoir en classe mais il n'y a pas de fouille donc c'est simplement si ça sonne si le jeune le sort s'il consulte que l'enseignant va confisquer merci beaucoup merci je cède maintenant la parole à madame la députée de Hull alors bonjour vous autres vous représentez les établissements d'enseignement privé là où la technologie je dirais en tout cas dans l'utilisation est arrivée quand même peut-être les élèves ont été outillés plus rapidement d'iPad tout ça par rapport au public chez nous en tout cas c'était le cas parce que les frais on peut demander aux parents puis tout ça alors est-ce que vous vous questionnez en lien avec ça parce que ici il y a l'INESPQ qui dit clairement que ça ne devrait pas être la méthode d'enseignement par défaut alors vous vous avez été rapidement à utiliser cet outil-là puis le temps d'écran a augmenté probablement assez rapidement chez vous dû au fait que vous l'avez intégré puis ça a son effet positif je ne suis pas en train de dire mais est-ce que là vous avez une réflexion parce que c'est moins présent l'iPad partout dans l'école au public mais est-ce que vous avez une réflexion en lien avec ça parce que là l'INESPQ ce qu'elle vient dire puis plusieurs chercheurs aussi c'est qu'il faut quand même réfléchir à ce que ça apporte quelque chose à notre enseignement que ce n'est pas juste un outil mais vraiment un outil qui est pédagogique qui apporte un plus qui autrement par dotation ne pourrait pas être apporté est-ce que là vous avez cette réflexion vous qui avez été quand même précurseur de l'utilisation des outils technologiques chaque élève a son iPad vous avez plusieurs centres écoles qui l'ont tout à fait en fait on a eu la réflexion même avant de voir toutes les études l'ayant expérimenté dans nos écoles rapidement quand les écoles ont passé au modèle un pour un on a vu les réactions des élèves on a vu qu'à l'heure du dîner si c'était permis bien tout le monde se ruait dans son écran sans se parler à jouer à des jeux vidéo donc rapidement on a adapté nos règlements on a adapté nos pratiques puis ce que vous avez dit c'est exactement ce qu'on demande à nos enseignants si l'outil est utilisé en classe c'est qu'il est utilisé à des fins pédagogiques dans un but pédagogique qui ne pourrait pas être fait autrement ou il est utilisé pour enseigner carrément la compétence numérique à nos jeunes chose qu'on doit intégrer qui existe dans le cours de CCQ aujourd'hui mais que le cours de CCQ a un nombre de périodes limitées avec énormément de sujets à l'intérieur nous on pense qu'il faut vraiment prioriser l'enseignement de la compétence numérique dans le cadre du cours de CCQ et si ce n'est pas possible dans le cadre d'autres cours ou dans le cadre des autres matières je pense qu'il faut faire attention aussi quand on il n'y a rien de tout noir puis tout blanc dans la classe parce que quand l'enseignant qui choisit ses méthodes d'enseignement utilise des outils numériques mais ça n'empêche pas que le 60 minutes n'est pas que des outils numériques il peut aussi à la fois créer une aire de discussion entre élèves basée sur un article qu'on est allé chercher c'est pas du tout ou rien par exemple on est ici nous ensemble on discute il y en a qui ont leurs appareils on fait un peu de tout en même temps mais c'est pas c'est pas tout ou rien vous avez une recommandation une recommandation qui est la recommandation 12 qui parle de soutenir les activités du récit qui fait quand même un bon travail mais là vous allez un petit peu plus loin dans la recommandation parce que vous nous amenez sur l'intelligence artificielle qui en rapidement dans la dernière année les derniers mois a pris de l'ampleur donc quel est votre souhait en lien avec l'intelligence artificielle est-ce que là il y a des enjeux qu'est-ce qui se passe dans les écoles en lien avec l'intelligence artificielle il y a des enjeux c'est sûr mais tout a été concentré sur l'enseignement supérieur à ce jour puis c'est très correct parce que je pense que c'était encore plus criant pour eux mais toute la première problématique on va dire centrée sur le plagiat qu'on a connu en enseignement supérieur bien les élèves du secondaire sont pas bêtes non plus alors c'est aussi c'est apparu comme une problématique mais au-delà de ça ce qu'on essaie et vraiment on est au balbutiement de tout ça mais ce qu'on essaie c'est d'outiller les gens de travailler avec des éléments que ce soit des applications ou quoi qui et souvent c'est pour le personnel en fait c'est de leur faciliter la tâche de leur permettre de travailler plus efficacement par exemple on aurait pu aussi j'espère que ça s'est pas fait mais dans l'écriture des mémoires avec les questions qu'il y avait nous on a un peu blagué en disant on pourrait prendre toutes les questions qu'il y avait dans le document de consultation les installer dans internet dans chat GPT notamment et il nous aurait produit un mémoire certainement qui aurait pas été plus bête que les autres alors c'est d'outiller dont les gens à reconnaître ce qui est issu ou pas en tout cas c'est certainement pas le rôle de l'école de faire comme si ça existait pas en pensant que si on fait comme si ça existait pas ben il y aura pas d'influence moi j'ajouterais que c'est une compétence que les jeunes doivent absolument apprendre à utiliser c'est un outil auquel ils ont accès en ce moment auquel ils vont avoir accès encore plus quand ils vont en revient au collégial à l'université et dans leur travail donc pour moi ça fait partie de la compétence numérique qu'il faut intégrer au cours que ce soit dans le cadre du cours de CCQ ou quelque part dans le curriculum les jeunes doivent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de façon efficace saine et éthique parce qu'ils y ont accès puis ils vont l'utiliser donc encadrons-les puis assurons-nous de leur enseigner comment l'utiliser de façon efficace c'est un outil qui peut être très très utile pour eux dans la vie de tous les jours puis dans leur future carrière avez-vous une opinion sur l'âge numérique parce qu'on est venu dire que la gestion des médias sociaux dans les écoles ça prend énormément de temps parce que ça déborde le cadre de l'école donc est-ce que vous avez c'est comme un peu de questions mais est-ce que l'âge numérique s'est positionné là-dessus puis la gestion de tout le parallèle des médias sociaux comment ça sert ça a des... Vous voulez dire la majorité numérique est-ce que c'est ça auquel vous faites... Non mais d'avoir une... est-ce qu'on impose un âge pour l'accès aux réseaux sociaux C'est ça une espèce d'âge minimum c'est pas tant que ça dans notre expertise honnêtement puis bon c'était 13 ans ça l'est encore puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme tant qu'il n'y aura pas de mécanisme ça pourrait être une recommandation bien entendu s'il y avait des grands messages de société pour dire aux écoles et aux parents que c'est pas 13 mais 14 ou 15 puis que c'est appuyé sur la recherche bien nous on va embarquer dans ça c'est pas un souci les réseaux sociaux c'est vraiment une autre bébête quand on dit les écrans c'est très large les réseaux sociaux c'est un autre monde merci merci beaucoup monsieur le député de Marquette merci beaucoup je veux juste vous donner raison sur le chat GPT mon collègue vient de l'essayer avec vos recommandations puis on a eu un beau mémoire à peu près de 6 pages 7 pages ça fait que c'est ça je veux juste vous dire ça fonctionne je vous dirais d'entrée de jeu en introduction qu'on se fait une tête sur tout ce qui est technologique jeux vidéo que ce soit les cellulaires puis on pense un peu avec ce qu'on lit ce qu'on entend puis on se fait vraiment une opinion puis je vous dirais que depuis les ça fait 3 jours qu'on a des séances comme ça je suis tellement mêlé je vous dis je sais plus où donner de la tête est-ce que quelqu'un me posait la question Enrico qu'est-ce que tu penses de la technologie je pourrais pas rien dire honnêtement parce que depuis le début c'est complètement aux antipodes ce qu'on entend il y en a qui disent c'est très bon il y en a d'autres qui disent attention faut pas aller trop vite on a pas de recherche puis justement c'est sans jugement les questions que je veux vous poser parce que je veux vous entendre puis je veux comprendre comment vous avez pris ces positions-là votre organisme appelle à une prise de conscience collective à des actions concrètes pour que les écrins et les réseaux sociaux deviennent des alliés plutôt que des sources de risque pour la santé des jeunes alors qu'on a entendu des scientifiques qui eux-mêmes avaient la difficulté à se prononcer parce que la recherche n'était pas à la même vitesse que le développement technologique il dit nous on va pas se prononcer là-dessus parce qu'on sait pas même si les outils pédagogiques dans les écoles sont bons on sait pas encore alors c'est pas un peu paradoxal d'écrire une chose comme ça puis je veux dire comment vous êtes arrivés avec cette conclusion-là ou cette proposition-là on peut peut-être répondre tous les deux mais ce que je peux vous dire c'est que nous la recherche qu'on a puis la recherche qu'on a lue puis qu'on regarde c'est effectivement dans une utilisation non contrôlée exagérée des écrans des réseaux sociaux c'est effectivement dangereux c'est dangereux pour la santé mentale c'est dangereux pour la santé physique par contre c'est pas juste à l'école que ça se passe c'est certain au contraire c'est plutôt dans la vie personnelle des jeunes de regarder des YouTube shorts sans arrêt pendant toute une soirée une partie d'une nuit c'est certain que c'est pas bon pour la santé d'un jeune de passer son temps sur les réseaux sociaux à regarder des photos de jeunes qui sont sexualisés dans différentes de se comparer à tout ça c'est certain que c'est pas bon pour l'estime de soi mais nous ce qu'on est convaincu c'est qu'il faut absolument éduquer nos jeunes par rapport à ça puis on peut pas les éduquer sans utiliser la technologie puis on peut pas non plus faire semblant qu'ils n'auront pas besoin d'être compétents avec le numérique quand ils vont sortir de nos écoles puis qu'ils vont arriver dans les études supérieures ou sur le marché du travail dans le monde de 2040 puis 2050 dans lequel ils vont se retrouver eux pour travailler donc on voit un danger on voit que c'est possible que l'utilisation exagérée est un danger mais on pense que c'est notre rôle en tant qu'école d'encadrer tout ça à l'école de montrer qu'il y a des utilisations pédagogiques de ces outils-là puis aussi de leur enseigner de l'utiliser de façon saine donc bonne pour la santé de se donner des trucs on l'a dans les compétences numériques du cours de CCQ les jeunes doivent apprendre à bien doser leur utilisation du numérique donc ça on voit pas comment ça pourrait être une mauvaise idée puis de faire semblant que le numérique n'existe pas puis sortir des écrans de l'école c'est sortir de 2024 puis retourner dans les années 80 je veux dire ça peut pas être au bénéfice de nos jeunes québécois qu'on veut qu'ils aient changer le monde puis réussir à se démarquer dans toutes les sphères de la société dans le fond juste pour compléter dans un monde idéal le jeune serait autonome dans ses décisions il aurait son appareil puis il ferait les bonnes choses à faire pour y arriver il faut l'éduquer puis je vous le dis le mec dans le cours de CCQ on le dit souvent mais il y a vraiment beaucoup de bons contenus sur la gestion de temps le comportement les écrans il faut juste l'enseigner un autre élément dans vos recommandations vous dites par l'entremise de l'école sensibiliser outillé soutenir les parents dans le rôle d'encadrement de l'usage des écrans à la maison comment un enseignement d'établissement scolaire peut soutenir des parents je peux vous dire de notre côté nous on envoie des capsules aux parents des cours de vidéo des capsules des trucs comment bien programmer sa tablette pour qu'il y ait un contrôle parental sur le nombre de minutes d'utilisation ou regarder pour voir quelle utilisation votre enfant fait de la tablette numérique et même du cellulaire même si c'est pas nous qui l'encadrons à l'école on fait des séances d'information on invite les parents puis je peux vous dire quand je suis devenu directeur d'école on faisait des séances d'information pour les parents il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas un match du Canadien parce qu'il y avait quatre-cinq personnes qui venaient quand on fait une séance d'information à propos de l'utilisation des tablettes et du numérique il n'y a pas de place dans l'école tellement les parents viennent donc oui je pense qu'on est partenaire des parents on est conscient même nous qu'on met un outil entre les mains du jeune qui va ramener à la maison donc nous à l'école tout est contrôlé sur la tablette mais on est conscient que ça ne l'est pas nécessairement lorsque le jeune arrive à la maison donc on communique beaucoup avec les parents puis on essaie de leur fournir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire leur travail aussi à eux à la maison Justement les tablettes tantôt vous avez dit corrigez-moi si j'ai tard puis mon collègue d'Ostagon a parlé 60% des établissements ou des professeurs avaient banni déjà le téléphone de la classe et même de l'école bien c'est 60% que le jeune n'est pas supposé avoir son cellulaire avec lui de toute la journée scolaire toute la journée parfait mais là vous dites qu'il y a des tablettes pour tout le monde un pour un est-ce que les tablettes sont bloquées? Oui alors pas de réseaux sociaux il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de bien en fait nos enseignants ont des consoles de gestion donc c'est important de former les enseignants d'appuyer les enseignants pour qu'ils sachent eux aussi bien l'utiliser donc je prends le cas chez nous dans plusieurs écoles que je connais où c'est la tablette il y a une console de gestion qui est utilisée donc en tout temps premièrement les jeunes quand ils rentrent dans l'environnement wifi de l'école toutes les applications de jeux de réseaux sociaux sont bloquées puis les enseignants pendant que les jeunes sont en classe peuvent prendre contrôle des écrans peuvent pousser ce qu'ils ont dans leur écran à eux sur l'écran des jeunes peuvent tout bloquer en pesant sur un bouton que les jeunes tout à coup il n'y a plus rien sur leurs écrans donc on est conscient par contre que c'est un apprentissage les jeunes aussi sont très intelligents on trouve des façons de contourner parfois donc il faut que nos règlements soient très clairs il faut qu'on agisse il faut que nos enseignants enseignantes puis tout le monde qui travaille à l'école soient mobilisés pour vraiment intervenir quand il y a des enjeux dernière question à la question 1 quelle stratégie les parents peuvent-ils adopter pour superviser l'utilisation des écrans de leurs enfants etc vous écrivez dans votre mémoire le temps passé par un jeune par exemple sur Minecraft à construire un village médiéval parce qu'il est passionné d'histoire etc je veux vous entendre là-dessus l'Inès PQ est venue ce matin j'ai posé la question sur les fameux e-sports ça a déjà fait l'objet d'un article dans le journal du devoir attention aux programmes scolaires de sport électronique avertis la santé publique vous pensez quoi de ça vous ? parce que moi je mets Minecraft là-dedans on a des écoles qui ont des programmes e-sports on a même une ou deux écoles qui ont des sports études e-sports puis l'objectif des programmes e-sports dans ces établissements scolaires-là c'est d'enseigner entre autres les saines habitudes de vie qui vont autour du jeu vidéo donc de calculer le temps qu'on y consacre de s'assurer de bien se nourrir puis de faire de l'exercice quand même malgré qu'on joue aux jeux vidéo donc nous dans les écoles où ça a été bien encadré puis il y a même des organismes qui donnent un coup de main aux écoles c'est pas quelque chose qui existe partout puis je pense pas que c'est quelque chose qui devrait exister dans toutes les écoles mais qu'il y ait quelques programmes accessibles à des endroits où c'est une passion des jeunes vous savez c'est presque rendu un sport à certains endroits ils remplissent des stades sportifs au complet où des jeunes se font des compétitions en e-sport donc c'est quelque chose qui existe mais encore une fois qu'il faut définitivement c'est un élément qui crée de la dépendance tu sais vous me faites la comparaison avec le sport moi j'aimerais ça que les jeunes soient dépendants du sport c'est pas le cas mais ça ça crée une dépendance c'est ce que les NSPQ nous disaient il faut faire très très attention c'est certain qu'il faut faire attention puis les jeunes qui s'inscrivent dans ces programmes c'est qu'ils en font déjà beaucoup du e-sport à la maison le but c'est qu'ils apprennent à l'encadrer puis à le faire de façon saine à l'école mais bon je comprends qu'il y a beaucoup de débats autour du e-sport en particulier on peut être pour ou contre le e-sport en partant mais c'est mieux du e-sport encadré que du e-sport pas encadré quand ils sortent de l'école ils continuent pareil à la maison je reste là-dessus madame la présidente je vais laisser on s'en reparlera c'est vraiment un moment donné très intéressant monsieur le député on poursuit avec madame la députée de Bourassa Sauvé merci beaucoup madame la présidente merci monsieur Bolz bonjour mesdames merci d'être avec nous j'ai été surprise d'ailleurs dans votre rapport l'affirmation suivante il arrive que des parents s'insurgent parce que l'école configure les appareils de façon à limiter l'usage qui en est fait il arrive que les parents menacent l'école de poursuite ou encore décident de porter plainte au protecteur national de l'élève c'est quoi la prévalence de ce phénomène puis c'est quoi la préoccupation en fait c'est quoi la préoccupation qu'il y a derrière ça de la part des parents il y a différents événements qui peuvent arriver comme je vous disais tout à l'heure quand on confisque les cellulaires il y a des grosses réactions de parents il y a aussi des parents parce que beaucoup dans nos écoles le jeune doit laisser le casier le cadenas puis on a des parents qui nous appellent oui mais moi j'ai besoin de texter mon enfant 3 ou 4 ou 5 fois par jour pour voir comment elle ou elle va j'ai besoin de recevoir un appel un certain nombre de fois par journée donc il y a beaucoup d'éducation de communication à faire avec les parents pour dire ben nous il y a d'autres méthodes de communiquer avec vous si jamais il y a un enjeu mais il y a des arguments avec certains parents à ce niveau-là ça existe c'est pas une grosse prévalence je vous dirais que la grande majorité des parents nous appuient dans nos démarches quand il est question de ne pas utiliser les tablettes à l'heure du dîner pour que les jeunes puissent socialiser entre eux on n'a pas de plainte à ce niveau-là mais quand vient le temps de confisquer là il y a des grosses réactions parfois et puis quand on configure aussi parce qu'on configure les tablettes de façon pédagogique pour limiter certaines applications et puis il y a des parents qui disent ben moi j'aimerais ça que mon jeune puisse faire ce qu'il veut avec le soir mais là on a des discussions avec les parents à ce moment-là je vous dirais que c'est pas une majorité de parents mais c'est toujours des discussions qu'on doit avoir puis c'est le dialogue qui est important puis l'éducation non seulement des jeunes mais parfois des familles qui est important plus tôt vous disiez je pense que c'était 14% donc de vos écoles dont la consigne sur ben en fait donc la non-utilisation donc des écrans donc dans l'établissement scolaire je disais on laisse le téléphone à la maison on a entendu des discours contraires de contradictoires que d'une part on nous disait ben les parents veulent rejoindre leur enfant que ça c'est une grande préoccupation d'autres qui nous disaient ben moi je suis capable de rejoindre mon enfant en communiquant avec l'école donc ça ne devrait pas faire partie de l'équation quand on pense à ce type de mesures-là dites-vous qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous entendez de la part des parents là-dessus on ne peut pas parler au nom de tous nos membres mais chose certaine de bannir complètement durant le trajet entre la maison et l'école et vice-versa nous à l'époque dans mon école quand on prenait le cellulaire puis on le confisquait pour plus qu'une journée il y avait des grandes inquiétudes de certains parents qu'est-ce qui arrive si mon enfant a un accident s'il lui arrive quelque chose j'ai besoin de le rejoindre donc nous c'est certain qu'on a décidé quand ils sortent de l'école c'est vraiment les familles qui décident à ce moment-là ce qu'ils veulent pour leur enfant au niveau des moyens de communication nous vraiment la grande majorité de nos membres lorsqu'ils disent qu'on n'a pas le droit de cellulaire à l'école c'est qu'ils le laissent dans le casier quand ils arrivent le matin à l'école puis ils le reprennent avant de quitter et puis ça on est capable de bien communiquer ça à nos familles la grande majorité de nos appuis sont d'accord avec la consigne malgré qu'on quand on attrape des jeunes en classe parfois parce qu'ils reçoivent un texto c'est souvent le parent qui l'a texté mais bon il y a toutes sortes de situations qui arrivent mais on a l'appui des parents majoritairement à ce niveau-là recommandation 4 vous êtes encouragé les écoles à communiquer avec les parents au sujet des écrans et fournir des indications quant au temps d'écran nécessaire on l'a entendu un peu plus tôt une recommandation comme celle-ci comment est-ce que vous voyez la faisabilité de cette mesure-là de recommander du temps d'écran non de recommander donc que les écoles communiquent avec les parents donc on a entendu donc ce besoin donc de la part des parents donc d'obtenir donc les renseignements nécessaires quant au temps d'utilisation des écrans faits à l'école pour qu'ils puissent s'ajuster rendus à la maison les intervenants avant vous sont venus nous dire que ça lourdirait la tâche donc vous comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous entrevoyez la faisabilité donc d'une telle recommandation quant à la communication entre l'équipe école et les parents nous c'est en tout cas dans notre cas c'est la direction qui communique avec les parents au niveau des recommandations de quoi faire à la maison de comment gérer la maison par contre les enseignantes enseignants ont aussi leur part à faire au niveau de leur cours il y a des enseignants qui utilisent davantage les outils numériques donc c'est important pour ces enseignants-là de bien communiquer leurs attentes avec les familles donc la communication avec les parents fait partie de la tâche et des responsabilités d'un enseignant c'est même une de leurs tâches les plus importantes c'est vraiment un partenariat avec les parents qu'on a pour socialiser instruire et qualifier nos jeunes donc mais d'envoyer des directives de groupe en fait c'est très faisable on le fait c'est la direction qui envoie des recommandations des suggestions des capsules avec nos équipes nos équipes de techniciens en éducation spécialisée aussi travaillent très fort pour créer de la formation pour les jeunes mais aussi pour les parents mais c'est un travail d'équipe école c'est sûr qu'au primaire c'est facile au primaire l'enfant a une enseignante donc c'est facile la communication le défi est au secondaire mais comme David dit la direction peut faire une rencontre approximativement chacun sait quoi votre temps puis on communique c'est facile c'est pas une communication quotidienne il ne faut pas le voir c'est une moyenne c'est pas très compliqué recommandation 25 demandez aux autorités de faire pression sur les plateformes pour qu'elles développent et améliorent constamment leurs algorithmes de modération on a beaucoup entendu parler des mécanismes qui peuvent parfois créer des dépendances ou des mécanismes de renforcement numérique qu'on appelait ça comme ça est-ce que ce sont un, est-ce que vous voyez ces enjeux-là déborder dans vos écoles dans la gestion des relations conflictuelles par exemple entre les élèves en raison de ce qu'ils voient lié à aux algorithmes de modération qui existent et d'autre part est-ce que parfois sur les logiciels qui sont utilisés à des fins pédagogiques ce type de mécanisme-là peuvent également faire partie de ces logiciels-là on pense aux mécanismes de récompense après un jeu ludique on dirait qu'on avait fait assez peut-être aux primaires de soustraction ou d'addition regardez la prochaine étape est-ce que vous voyez ça dans vos écoles c'est un aménement il y a certaines applications exemple NetMath est une application beaucoup utilisée par les jeunes en mathématiques et les enseignants de mathématiques qui est très très efficace mais c'est certain qu'il y a un élément ludique de jeu qu'on veut en faire plus mais de vouloir faire plus de mathématiques pour mieux comprendre ça peut être une bonne chose aussi c'est pas le genre de choses qu'ils vont faire la nuit chez eux à la cachette des parents même chose dans les cours de langue duolingo exemple est de plus en plus utilisé ou des applications qui ressemblent à duolingo même dans d'autres cours en histoire il y a une application qui existe qui ressemble à duolingo puis oui il y a des mécanismes de récompense qu'on voit que ça motive les jeunes ils ont cette habitude-là de vouloir jouer mais encore une fois ils sont vraiment en apprentissage de contenu important qui habituellement n'était pas facilement transférable aux jeunes parce qu'il y avait peu d'intérêt pour certaines matières parfois qui avec le jeu le ludique la compétition le numérique peut devenir plus motivant donc mais j'ai pas vu de jeunes devenir dépendants de la duolingo ou à NetMath dans mon expérience c'est toujours l'objet c'est toujours l'objet qui change le résultat en fin de compte merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part des membres? oui 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 monsieur le en fait c'est une sous-question parce que les sujets ont été pas mal couverts par nos collègues mais on parle beaucoup de temps d'écran vous êtes précurseur au niveau de l'éducation ma collègue le mentionnait puis je l'ai vécu avec mes filles est-ce que vous avez des statistiques ou en tout cas du moins une idée du nombre d'heures d'utilisation en classe parce que on s'est fait parler de différentes en tout cas je pense pas que l'INESPQ est statuée mais on a entendu souvent parler de 4 heures par jour d'écran au-delà de ça c'est plus des saines habitudes de vie est-ce que dans vos établissements vous avez certaines stats on a une stat dans notre étude l'utilisation est autour ça peut aller jusqu'à 42 heures semaine en classe je veux juste ressortir le tableau on l'a pas puis ça va varier d'une école à l'autre dépendant de l'utilisation mais c'est définitivement quelque chose qui serait intéressant puis l'INESPQ si elle se penche sur le nombre d'heures d'écran total d'après moi il y a des distinctions à faire aussi entre un temps d'écran en classe à utiliser une application avec d'autres à des fins pédagogiques versus regarder des vidéos YouTube à répétition le soir c'est ça c'est pas du tout la même chose encore une fois c'est l'objet qui change la perspective moi bien c'est ça dans le contenu on comprend qu'il y a du mauvais et du bon contenu mais on nous a répété à plusieurs reprises que ça s'additionne c'est le temps d'écran au final qui peut être néfaste aussi néfaste donc si on arrivait à un chiffre de 4 heures par jour qui devrait être partagé entre la vie personnelle et la vie à l'école est-ce que vous auriez la possibilité de donner des directives à vos établissements de ce serait intéressant nous on ne peut pas donner de directives parce que les écoles sont mais oui donner des recommandations même comme école de donner des directives à l'équipe école de dire limitons-nous à environ tel nombre de minutes ou d'heures par période pour qu'à l'école on ne dépasse pas un certain nombre d'heures puis qu'on recommande aux parents par la suite un certain nombre d'heures à la maison ce serait des données intéressantes qu'on pourrait utiliser qui seraient extrêmement intéressantes absolument merci oui il reste deux minutes madame la députée de Bourassa Sauvé oui merci puisqu'il nous reste du temps donc vous représentez à la fois les écoles primaires et secondaires est-ce que vous avez donc des en fait des recommandations distinctes donc à nous émettre par rapport à ces deux clientèles-là est-ce qu'on a moins abordé le continuum du développement des jeunes dans le cadre de vos recommandations c'est une bonne question c'est une bonne question parce que d'abord notre étude elle porte seulement sur les élèves du secondaire on n'a pas interrogé nos élèves du primaire on sait aussi que l'utilisation est fort différente quand même chez les jeunes on pense que l'encadrement aussi est différent à la maison dans les deux cas donc moi je ne peux pas aller beaucoup plus loin que toi toi tu as les deux tu as le primaire et le secondaire jusqu'au secondaire je peux vous dire que l'utilisation est très différente au primaire donc il y a du un pour un mais ce n'est définitivement pas en tout temps le jeune n'a pas accès à sa tablette en tout temps c'est l'enseignant qui a les tablettes et qui les distribue au moment où on utilise l'outil numérique et puis l'apprentissage qu'on fait est différent aussi les jeunes vont commencer à apprendre la programmation un petit peu au primaire c'est très utile de commencer à apprendre ça d'ailleurs dans de la robotique on va programmer des petits robots à l'aide d'applications qui se retrouvent sur la tablette mais c'est beaucoup plus encadrant je vous dirais je n'ai pas d'études ou d'expertise pointue mais l'expérience que j'ai dans mon école les enseignants pour faire une utilisation qui est vraiment saine l'enseignant contrôle beaucoup plus l'outil numérique alors qu'au secondaire le jeune l'a avec lui ou avec elle en tout temps c'est certain qu'il y a un contrôle et une surveillance qui est faite de la part de l'enseignant mais le jeune a plus d'autonomie définitivement au secondaire Il nous reste une petite minute M. le député de Gaspé aviez-vous une question? Oui, désolé j'ai pensé autre à 7 heures de la journée c'est plus une je vous écoute ça m'est arrivé en tête est-ce que vous jugeriez que l'idée même derrière l'utilisation du numérique c'est un stimuli pour vos équipes pour vos jeunes? Il y a un élément de motivation définitivement parce que ça rejoint le réel je veux dire d'apprendre comme je disais tantôt avec un jeu qui ressemble à Duolingo il y a une petite compétition entre les élèves il y a des points qui s'accumulent d'ailleurs les profs utilisent énormément des kahoots aussi je ne sais pas si vous connaissez les kahoots où les jeunes répondent aux questions directement puis on voit le gagnant dans le groupe l'enseignant aussi peut voir la compréhension immédiatement de ses élèves après avoir enseigné une matière en utilisant le numérique alors qu'avant il fallait attendre le test deux semaines plus tard pour voir si les jeunes avaient compris mais oui l'élément qui peut être plus ludique va chercher une motivation chez les jeunes d'après ce qu'on observe Merci Alors ceci met fin à cette on aimerait tous comprendre non non merci infiniment pour votre contribution à ce début de soirée alors nous on met on suspend les travaux on ajourne en fait les travaux jusqu'à mercredi 18 septembre après les avis touchant les travaux en commission alors bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501